Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de RTB FXP, bonjour Monsieur Marmotte. Bonjour Monsieur Maff, bonjour à toutes, bonjour à tous, tout pareil, bienvenue dans ce live matinal, et extrêmement matinal pour moi, je ne vais pas le cacher, un peu moins matinal pour toi. On a dû le déterrer ce matin dans ses couettes. Alors oui, du coup il avait mis trois réveils, il avait prévu d'aller chercher un saut de glaçon à la réception, il m'a dit Marmotte c'est pas la 8h ! Et la menace a suffi ? La menace a suffi, ça a fonctionné, je suis là. Aujourd'hui on va jouer à Warhammer 40.000, ici même, pour Cap 48, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas Warhammer 40.000. Mais qu'est-ce que c'est donc Warhammer 40.000 Monsieur Marmotte ? Cela a l'air fort intéressant, plongé dans un univers qui transpire le bien-être, le respect de son prochain et la bienveillance. Et bien je n'aurais pas mieux dit, nous sommes Warhammer 40.000, Warhammer, du coup c'est un wargame, 40.000 pour la 40 millième année, c'est-à-dire qu'on est dans le futur, on est dans le Space Opera, et c'est la merde, on ne va pas se mentir. L'humanité a grandi, a grossi, s'est déplacée de planète en planète, mais s'est rendu compte qu'il y avait des extraterrestres et tout le monde ne jouait pas du bien. Et du coup on est donc de ce monde un petit peu dystopique, où ça ne se passe pas très bien, où l'humanité est attaquée de toutes parts, par notamment des extraterrestres ou par ses propres démons, et du coup on va jouer différentes armées dans cet univers, où de ton côté ça veut justement, tu vas vouloir défendre cet empire, cette humanité, en jouant des espèces marines qui sont tout simplement des humains géniquement modifiés pour avoir deux cœurs, faire deux mètres cinquante de haut. Ce sont des humains inhumains. Voilà, tout va bien. Et tandis que de mon côté je vais jouer ce qu'on appelle des espèces marines aussi, du chaos. Pourquoi du chaos ? Parce que dans cet univers, il y a des dieux maléfiques qui représentent un peu tentation humaine. C'est un aveu ? Non. Ah si, si, tu l'as dit. T'as dit dieux maléfiques. Oui, non mais attends, parce que je ne vais pas entrer dans les spécificités de Malégean. Donc ça fait trois ans qu'il ne peut pas le dire, il vient d'avouer, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est signé, c'est réglé. Les dieux sont maléfiques, c'est bon, c'est tentériné, c'est terminé. Maléfiques du point de vue humain. Encore une fois, on ne va pas commencer, il est 9h du matin. On ne va pas commencer un débat théologique sur qu'est-ce que le bien et le mal. Si, on n'est pas là pour faire un débat théologique de 5h sur qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Alors attends, je m'assois. Moi je dis, on va régler ça sur le champ de bataille. C'est comme ça qu'on fait avoir avoir 40 000. Ça me va aussi. Donc voilà qui représente les pulsions humaines à vouloir vivre plus longtemps, devenir plus fort, devenir plus beau, devenir plus grand, être streamer. Et donc c'est pour ça que du coup, ils ont un petit peu dévié du chemin classique. Voilà, donc toi ton armée représente. Je vais peut-être te laisser présenter ton armée globalement. Ils aiment bien quoi ? Ils aiment bien quand on présente. Alors du coup, je vais le prendre ici. Donc mon armée, c'est quoi ? Je possède un Land Raider qui va être un véhicule de transport de troupes avec des gros canons à côté. Marmot, si je peux me permettre. Oui. Tes canons sont à l'envers. Mais non, ils ne sont pas à l'envers. C'est l'arrière ça. Oui mais justement, c'est parce que comme tu vas m'attaquer par derrière, je sais qu'ils sont déjà dans le bon sens. J'explique, j'explique parce que bon, chez les Iron Nens, on sait par quel coup ça tire. Mais bon, chez les Iron Warriors, directement, c'est un petit peu plus complexe. Ça commence. On a des rapaces du coup sur Jetpack qui sont des petites unités volantes. Vous les verrez mieux tout l'heure, qui sont des petites unités volantes qui vont pouvoir bondir au-dessus des bâtiments. On a du coup un Tecm ancien qui va réparer les véhicules et qui va booster les véhicules autour de lui. Des cultistes qui sont des gens qui voulaient être mieux que leur vie mais qui n'ont pas réussi à vraiment l'être. Donc, ils restent cultistes. Voilà. Il y a faux toujours dans tous les cultes. Ils voulaient du renouveau dans leur vie et ils ont signé pour une formation à 7000 euros sur Internet en leur disant que ça allait changer leur vie. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. Malheureusement, ce n'était pas 7000 euros. C'était 7000 euros et leur âme. Bon, du coup, une âme. Qu'est-ce que c'est ? C'est des petites lignes en bas du contrat. Il fallait lire. Et du coup, quand leur âme ne sert plus, on les met là-dedans qui est une machine démon qui va être un ferro centaurus qui va avoir une grosse gueule et des gros canons dans le bon sens cette fois-ci. Quelques possédés à côté qui sont eux des gens qui ont réussi. La preuve, ils ont des tentacules. Tu réussis toujours mieux ta vie une fois que tu as réussi à avoir des tentacules. C'est bien dit. Et du coup, ils vont être des unités de corps à corps. Et à côté de ça, d'autres petits élus qui, eux, sont entre deux. Ils ne sont plus tout à fait cultistes. Ils ne sont pas encore possédés. Ils n'ont pas encore leurs tentacules. Mais ils ont déjà réussi. Ils ont une plus belle armure. Ils sont un peu plus gros. Bien. Et puis, il y a plein d'autres unités qui arriveront plus tard. On les présentera plus tard. Des terminators. Des obliterators. Des épluchators. Tout ce que vous voulez. Tout le matériel de cuisine nécessaire pour une bonne matinée. De mon côté, je joue les Iron Hands. Les Iron Hands, c'est une faction de Space Marine. Ceux qui se battent pour le bien, pour l'humanité, pour la paix. Tout ça, tout ça. Non, pas la paix. D'accord. D'accord. Celui-là, il ne passe pas. Donc, nous sommes les Iron Hands. Les Space Marines qui aiment bien les véhicules. Tout ce qui est mécanique. Ils aiment bien quand les choses sont bien graissées. Si vous voulez. Y compris eux-mêmes. Parce qu'ils n'hésitent pas, d'ailleurs, à se remplacer des parties de membres par des parties mécaniques. Je crois qu'ils allaient dire qu'ils allaient s'enduire de graisse et d'huile un petit peu. Tout ce qui est mécanique, oui. Ils aiment bien. Ils se mettent de l'huile chacun dans le dos des autres. Ah oui, ça sent problème. Mais que les parties mécaniques. Comme les Custodesses. Ils sont plus attirés par la chair d'autrui pour la huiler. Mais ce n'est pas pareil. Enfin, c'est un autre débat. Donc, on aime bien les véhicules chez les Iron Hands. On aime bien ça. Et on les buff bien. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai pris dans mon armée ? Alors, comme vous pouvez le voir, on s'est déjà déployé avant le live, évidemment. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Donc, de mon côté, on a ici. Je ne sais pas si on les voit ou si je les prends. Comment tu veux qu'on procède ? Donc, j'ai l'unité de base. Donc, le Space Marine de base. L'Intercessor. Ça, j'en ai deux fois cinq. C'est vraiment l'unité, l'infanterie classique. Les nuls, quoi. Ils ont des bolters. Oui, ils sont un peu nuls. Deux fois cinq, juste parce qu'il faut rappeler aussi que Warhammer 40 000, c'est un jeu d'objectif. On va devoir s'avancer sur la table, capturer des objectifs que vous voyez ici. Mais on rappellera un petit peu les règles après. Mais bref. Donc, les Intercessor, ils vont être là pour ça. Ils ont un avantage. C'est que quand ils sont sur un objectif et qu'ils le quittent, ils vont continuer à marquer l'objectif. C'est comme s'ils plantaient un drapeau. On a juste derrière un petit Tech Marine. Donc ça, c'est le mécanicien, simplement. D'ailleurs, je ne vais pas vous le montrer parce que ce serait indécent. Mais c'est un petit peu le plombier. Si vous le voyez de dos, on voit s'arrêt des fesses. C'est comme ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs. Donc lui, c'est celui qui répare. Si vous avez une fuite, un problème de graissage, un Dreadnought qui couine un peu quand il court. C'est lui qu'on appelle. Il est là pour buffer monsieur le Dreadnought qui est juste derrière, d'ailleurs. Le Dreadnought, là, alors il s'agit en fait ni plus ni moins, pour ceux qui ne connaissent pas de l'univers de Warhammer 40.000, que d'un sarcophage, grosso modo, dans lequel on a mis un ancien combattant à moitié mort, mais qu'on arrive à maintenir en vie grâce à des tuyaux branchés un peu partout dans ce qui reste de son anatomie. Et on l'enchasse dans ce genre de machine pour qu'il puisse continuer à se battre. On rappelle, c'est le camp du bien. Voilà, exactement. Donc lui, il est là avec un gros canon plasma, une gatling. Enfin bref, c'est des trucs qui encaissent bien, qui tirent bien, qui tapent bien. Ils font tout, en fait. C'est des décapsuleurs multifonctions. Juste à côté, on va avoir une unité de cinq incursors. Incursors qui sont un peu de l'infanterie de base, mais avec un équipement légèrement différent qui leur permet d'être un poil plus mobile. Ils vont pouvoir s'avancer avant même que la game ne commence, faire un premier mouvement. Ils sont très bien, ceux-là, parce que quand ils vont toucher une unité adverse, ils vont donner plus un pour toucher à leurs petits copains. Donc ça, c'est très, très pratique. Et je vais les utiliser pour aller chercher le centre de table aussi assez rapidement. Ici, on a la version infanterie plus lourde. Cinq intercessors lourds. Donc eux, c'est l'infanterie de base, mais avec une armure plus grosse et avec une arme légèrement plus lourde. Ils sont cinq planqués derrière la ruine, avec monsieur, le personnage nommé Ironhands, le révérend de fer, Feiros. Donc lui, c'est un mécanicien aussi. Sauf qu'il est plus beau, il est plus stylé, il est plus swag. Il est dans l'unité, puisque les personnages peuvent rentrer à l'intérieur des unités, en V10 de Warhammer 40 000. Donc il est dans l'unité d'intercessors lourds parce qu'il va leur donner ce qu'on appelle un Feel No Pain à cinq. C'est très bien pour encaisser. Voilà. Il y a un autre Dreadnought ici, derrière. C'est le même, sauf que lui, il a une grosse gatling au lieu d'un gros canon à plasma. Et une petite gatling en plus, parce qu'il n'y a jamais assez de gatling. Juste ici, là, c'est pas compliqué. On va voir la même chose que ce qu'il y avait par là. Donc à nouveau, cinq intercessors de base et cinq incursors. Et enfin, sur mon flanc droit, on va retrouver un nouveau Tech Marine, qui n'est pas exactement le même. Regardez comme il est beau. Regardez comme il est stylé. Regardez comme il est magnifique. Est-ce qu'on n'a pas envie de l'acheter ? Claquez votre pognon chez Games Workshop ! Non, claquez votre pognon ici d'ailleurs d'abord. On verra ce qu'il reste après pour Games Workshop. Mais regardez-moi ce plaisir. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, parce que c'est vrai que Warhammer 40 000, c'est aussi un hobby de peinture, de création, de montage de figurines et de peinture. Et mon armée ici a été peinte par un peintre professionnel, qui s'appelle Summer, et qu'on salue bien bas, parce que son travail est extrêmement qualitatif. Donc, il reste un gros char. Le gros repulsor exécutionneur, il est là pour exécutionner. Ce n'est pas compliqué, il encaisse hyper fort, il a des très gros canons. C'est l'avantage de Warhammer 40 000, c'est que quand tu vois la figurine, tu sais très vite ce qu'elle fait. Généralement, quand c'est gros avec des gros canons, tu ne te poses pas trop de questions. Et quand ils ont plein de tentacules, tu ne te poses pas de questions non plus. Et ici, on a planqué aussi, c'est vrai que c'est important, une petite unité d'Eliminator Space Marine, qui, eux, ont pu se positionner où ils voulaient sur le champ de bataille, donc je les ai mis. Ah ! Putain, c'est fort ! Putain, c'est fort ! Merci pour les babales ! Merci pour les babales ! Merci pour les babales ! Attendez, on va expliquer pour les dons juste après. Voilà, ils sont planqués juste là, à l'arrière. Eux, ce sont des snipers, tout simplement. Et j'ai caché là-bas, sur la table, le reste de mon armée. Il y a un Dreadnought Brutalis, donc à nouveau, c'est un gros châssis qui marche, un sarcophage. Sauf que celui-là a deux gros points. Voilà, ils ne sont pas là pour spécialement tirer à distance, mais plutôt pour venir expliquer la vie au corps à corps. Juste à côté, il y a également un Drop Pod. Donc ce qui est un Drop Pod, c'est une capsule de largage qui va tomber, qui est tirée depuis un vaisseau en orbite, qui va tomber sur la table, quand je le souhaiterais, durant les trois premiers tours. Et qui va permettre à l'unité qui est à l'intérieur de débarquer et de semer la mort et la destruction sur le champ de bataille. À l'intérieur de ce Drop Pod, il y a neuf L-Blaster avec un archiviste, qui est un Psyker, donc un sorcier, entre guillemets. Ah, comment ça, tu utilises des sorciers, toi ? Alors que nous, non. Eh ben oui. Ah oui, d'accord. Du coup, l'hérétisme, c'est chez toi. Les Iron Hands, ils utilisent ce qui est efficace. Ils sont rationnels. Si, à un moment donné, un bon graissage, ça fait la différence, ils le font. Mais si un archiviste fait le taf, ils prennent un archiviste. Et du coup, si une tentacule fait le taf, on la prend aussi. Disons qu'on mettra peut-être un petit peu de trôme autour, mais bon, voilà. Si ça marche. Si ça marche, écoute. Juste pour savoir. Et donc, lui, il est là parce que simplement, il va donner, c'est important quand même à savoir pour toi, une invulnérable à l'unité qui est à côté. Donc, les L-Blaster ont une invulnérable à quatre. C'est parfait. J'aurais oublié dans dix minutes. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Super. Moi aussi. C'est ça le problème. Eh oui. Alors, la bataille. La bataille. Alors, les objectifs de la bataille. Vous en avez cinq au milieu du terrain. Les objectifs pour nous, c'est d'en posséder. Plus on en possède, plus on va marquer de points jusqu'au maximum de trois objectifs par tour en même temps. Donc, 15 points par tour. On doit également assassiner les personnages adverses. On en a quatre chacun. On vous les présentera. Vous avez déjà un peu présenté. On vous les présentera quand ils arriveront et quand ce sera important. mais également, et on parle des dons pour toutes les tranches de 100 euros. C'est ça. De dons qui vont être faits durant ce live au tour 3, en fait, sous ce champ de bataille, en train de dormir une créature titanesque qui est en train de dormir et qu'on va réveiller par la fureur des batailles. Donc, ce qui va se passer, c'est que tous les dons que vous faites durant les deux premiers tours vont booster cette créature. Il y aura des votes dans le chat. C'est pour ça que c'est très important d'être dans le chat, d'être pour pouvoir voter. Vous allez pouvoir voter sur est-ce que cette créature devient plus forte, plus puissante, plus rapide ou tout à la fois. Elle va arriver au tour 3 et commencer à semer la pagaille. Eh bien, justement, parlons-en, puisqu'on avait dit, dès qu'on franchit sur la cagnotte globale un palier de 100 euros, eh bien, ça déclenche un vote dans le chat pendant les deux premiers tours et vous choisissez la statistique qui va être augmentée pour cette créature. Et quand elle sort au tour 3, elle va bouger de manière aléatoire et nous, celui qui arrive à la tuer gagne 15 points. Donc là, on peut faire un essai puisqu'on vient, grâce au don de 20 balles, je crois, qui vient d'arriver. Oui. On a franchi un palier de 100 euros. Donc, je propose à la régie de faire le premier vote dans le chat pour booster. Alors, vous verrez, il y a des stats fixes. Les points de vie, notamment, sont fixes. C'est 30 PV. On ne va pas l'échanger. Par contre, il y a 4 statistiques sur lesquelles vous allez pouvoir influer. à partir du réveil de cette créature au tour 3, il y a une autre chose qui est importante, mon cher Marmotte, c'est que le vaisseau qui est en orbite voyant ce bordel au sol, ils vont se dire, il faut faire quelque chose, ce truc-là. On ne va pas le laisser se répandre. On ne connaît pas. On ne sait pas ce que c'est. Si ça se trouve, il est en pleine période de reproduction. il faut l'éliminer tout de suite. C'est un espèce de réflexe. On voit, on élimine, bien sûr. Le bien, encore une fois, on rappelle. Le bien. Le bien. Donc, une fois que la créature sort, il y aura encore des bombardements orbitaux ordonnés depuis ce vaisseau et c'est vous qui allez les déclencher. Le problème, c'est qu'il ne vise pas top top. C'est probablement un vaisseau Iron Warrior, d'ailleurs. Ben non. Ou alors, c'est en fait, on se dit qu'un vaisseau dans l'espace qui vise un tout petit périmètre de 10 mètres. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas forcément facile. Il faut avoir le temps de calibrer, quoi. Il va y avoir tous les 100 euros à partir du tour 3 des tirs orbitaux et ces tirs orbitaux vont tomber aléatoirement sur la table et faire des blessures mortelles, donc des dégâts aux unités sur qui ça tombera. Ce sera tout à fait aléatoire. Si ça touche la créature, ça lui fera du dégâts. Si ça nous touche nous, ça nous fera des dégâts. Voilà. Vous avez toutes les informations. Bien oui. N'hésitez pas à faire des dons. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi faire point d'exclamation. C'est quoi sur le stream de XP ? C'est point d'exclamation cap 48 ou... Point d'exclamation event ? Point d'exclamation don. Voilà. Point d'exclamation don. Merci la régie. Et vous aurez les infos, vous aurez les données pour pouvoir... Pour pouvoir donner. Voilà. En vrai, notre pronostic, c'est bourrer les dons parce qu'on veut que la créature titanesque titanise. Sinon, elle va pas être... Elle va pas être très très... Ça va être dommage. On va faire prout. En plus, on a mis tellement de moyens pour cette créature. Exactement. Elle est super lent et tout. Donc vraiment. Bon, je te propose qu'on commence puisqu'on est déjà déployé. Alors moi, je vais faire mes mouvements pré-game. Ah bah voilà. Ça commence déjà. Bah je vais m'asseoir. Le résultat du premier sondage nous donne plus un en sauvegarde pour le monstre. Donc les... Les viewers choisissent pour l'instant de rendre la créature plus tanky. Alors notez bien que le nombre d'attaques, etc. Donc la créature va se déplacer aléatoirement du nombre de mouvements qui est indiqué que vous allez booster. Et donc elle se déplace aléatoirement de son mouvement et toutes les unités qu'elle va franchir, elle va marcher dessus. On réexpliquera quand elle arrivera. Et donc le nombre d'attaques, mais c'est important aussi pour les dons, pour les votes, le nombre d'attaques détermine combien d'attaques elle va faire aux unités sur lesquelles elle marche. Donc si vous ne faites que bourrer sa sauvegarde, bon, elle ne fera pas de dégâts. Elle sera invulnérable. Elle sera invulnérable. Mais elle ne fera pas de dégâts. Mais elle sera invulnérable. Elle sera invulnérable. Vous inquiétez bien. Ou alors il court les dons et qu'ils font tout. Elle est invulnérable, elle a plein d'attaques et elle rase la table. Ah bien évidemment. Voilà par exemple. Elle est 50 balles. Merci Bande Loulou pour les 50 balles. Incroyable. Voilà, ici j'avance. Mes deux unités d'incursor en essayant de rester à peu près planqué. Vous voyez c'est bien fait en haut à droite de l'écran. Ouais, voilà, voilà. Avec les bonus pour l'instant. Eh bien on va tirer au sort pour savoir qui commence. On lance une fois ce petit dé. Un petit jet de dé. Après vous les verrez mieux mais là du coup c'est le temps qu'on connait de la place. On peut mettre ça sur la table. Oui. Le plateau pour l'instant comme ça vous les verrez un peu. Moi après je le mettrai à ma droite. Moi j'ai une petite manie. Tu sais mon plateau il faut que ça soit toujours en bas à droite. Tout ça se lit. Ah ouais ouais. Eh bien je fais 1. Eh bien je fais 6. Eh bien du coup tu commences. Eh bien du coup je commence. Eh bien écoutez bon premier tour 1 mon cher monsieur. J'avais pas super super envie de commencer tu sais. Non mais moi non plus. Donc ça m'arrange. D'accord. Ah bah du coup je vais pouvoir m'asseoir. En fait je finis. Voilà comment ça va se passer. Monsieur Mav du coup va jouer son premier tour. Il va faire tous ses mouvements. Tous ses tirs. Toutes ses charges. Il y en aura pas. Toutes ses actions. Et puis derrière. Quant à moi. Ce sera mon premier tour. Ce sera mon tour de charger. De bouger etc. Donc là pendant ce temps je peux m'asseoir confortablement. En le regardant. Et en jugeant d'une mood dubitative tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs dès qu'il va faire un moment je lui dire. T'es sûr de ça ? Ça n'a pas l'air incroyable comme idée. Etc. Etc. Genre par exemple là. Il va mettre son tank en avant. Je veux dire. T'es sûr ? Il me paraît un petit peu exposé si tu le mets là ton tank. T'es sûr que c'est bien ? Mais c'est le tien qui est exposé. Mais oui. Alors attention. Je tiens à préciser. Justement je vais placer mon tank là. Car je vais demander en tout honnête et maf. Est-ce que tour 1 tu penses voir le détruire ? Il m'a dit non. Il m'a dit non. Alors après s'il m'a fou le mytho. Voilà. Je vous ai à témoin. Ça fait partie de la guerre monsieur Marmat. Soyez pas mauvais joueur. Je vais venir mettre un pied sur cet objectif avec mes incursors pour pouvoir le capturer. Très bien. Et donc marquer les 5 points. Et 50 balles à Librius. Merci beaucoup. Et nouveau vote. Voilà. On vous laisse voter. Il faut réfléchir mais il faut pas traîner. Mais si on a le temps. On est large. On a jusqu'à 14h. Mais tu sais comment ça peut aller. Oui. Ça peut aller très vite comme très longtemps. Non mais d'habitude quand on joue. C'est vrai qu'on met beaucoup plus de temps avec maf. Mais d'habitude on joue genre. On fait un tour. On boit une bière. On fait un tour. On fait un café. Comment ça on boit des bières. Mais non mais. Comment ça on boit des bières. On fait un tour. On va manger. On fait un tour. On raconte. Des bières sans alcool bien sûr. Pourquoi ça sera avec alcool forcément les bières. Non ça je peux quand même pas dire ça. Ah non ? Non pas sans alcool. Ça sans alcool. Regardez. Je veux bien rester dans la limite du raisonnable mais. Mais le tout mais pas ça. Bon là ça a l'air un peu juste pour le socle mais on dit qu'il passe. Oui bien sûr. Il rentre le ventre il passe. Eh bien bien sûr. Eh merci pour les va-balles. Ozeranski. Merci beaucoup. De toute façon moi je pars du principe qu'à partir du moment où vous foutez un mec dans un sarcophage il peut défoncer un petit bidon quoi. Robocop quand il y a une porte il défonce. Là c'est Robocop x10. Oui il raye un peu la peinture et quoi. Bon on la refera c'est bon ça fait 10 000 ans. Alors je vais faire un mouvement d'advance pour l'unité de Feiros. Alors mouvement d'advance qu'est-ce que ça veut dire ? On va essayer d'être le plus didactique possible parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas évidemment. Oui. Je jette un D6. On ne jette que des D6 à Warhammer 40 000. C'est un 5. Ça veut dire que mon mouvement va être boosté de 5. Le problème c'est que si j'ai des armes équipées qui ne sont pas assaut et bien je ne peux pas tirer avec. Voilà. Mais ici de toute façon je n'ai pas beaucoup de cibles en vue et mon objectif est avant tout d'aller chercher des objectifs. Donc là je vais faire mon mouvement normal donc 5 pouces pour cette unité plus 5 pouces donc 10. Bravo. Je vais venir m'installer. Warhammer vous permet de retravailler vos tables d'addition et de multiplication. Oui j'ai fait beaucoup de progrès. Pareil moi aussi. Avant je ne fais pas encore compter jusqu'à 10 et maintenant je sais que 2 D6 ça fait entre 2 et 12. T'es sûr ? Oui oui oui. Attends. C'est dur de les faire tenir là-dessus. T'inquiète mais ils tiennent à côté ils sont bons. Ça marche. Oui c'est bon ça va. Nos problèmes. Monsieur Feiros, Monsieur Papa. Bon il est dessus. Alors l'avantage des intercesseurs lourds, ça c'est quelque chose, une info qui est belle à savoir pour toi aussi, c'est que tout simplement lorsqu'ils sont sur un objectif, ils vont gagner en armure. Enfin ils vont diminuer ta pénétration d'armure de 1 si ton arme est dégâts 1. C'est noté. Et que la lune est alignée avec Mercure. D'accord mais si je suis dégâts 2 on s'en fout. Si t'es dégâts 2 on s'en fout. Très bien. Et je dois contrôler l'objectif si je ne le contrôle plus. Oui voilà ça ne marche plus. C'est fini. Voilà on verra tout à l'heure. Alors le Dread, le Dread, le Dread, le Dread. Il va s'avancer au max aussi. Est-ce qu'il va avoir des lignes de vue ? Il va avoir un petit peu de lignes de vue là-bas. Oui. Il a des lignes de vue. Il va faire chauffer la Gatling. Oui. Sachant que du coup une partie de Warhammer, le début est relativement lent. C'est pour ça qu'on a dit deux tours parce qu'en fait il y a beaucoup d'unités. Et plus la partie avance, moins il y a d'unités, plus c'est rapide. Sachant là que vu qu'on a beaucoup d'unités qui sont un peu planquées, le premier tour va être rapide de deux côtés. Le tour long va être le deuxième tour de chaque côté quand tout le monde va arriver. J'hésite à mettre mes snipers au premier étage. Oui, le premier étage vient. Je préfère te préciser, les possédés avancent de 9 pouces. Ouais. Donc ils peuvent 9 pouces. Attention après tu dois monter les escaliers pour venir me chercher. Oui bien sûr. Mais je précise que 9 pouces ça va avec une grosse charge. Si tu avances trop proche je peux. Je peux y arriver. Je précise que c'est pas du 4 pouces quoi. Ouais, ouais. C'est pour savoir... Ces rapaces là qui sont à 12 pouces et qui volent. Donc avec le vol dans tous les cas l'étage... Oui. C'est passablement complexe ce que vous m'annoncez. Après voilà. Merci pour les balles. C'est d'ailleurs quelque chose de très important dans l'univers de... Quand vous jouez à Warhammer 40.000, vous ne pouvez pas tout connaître. Il y a trop de factions, il y a trop de choses. C'est très important d'être un petit peu... Fairplay, expliquer. Genre là j'aurais pu dire à maf pas de problème avant ça. Dire ah ah regarde j'avais mes mecs qui volaient. N'oublie pas de noter tes... Point de commandement. Point de commandement. On assiste tous les deux en début de partie. Les points de commandement nous permettant de jouer des stratagèmes pour un petit peu varier la partie. Du coup booster nos unités à certains moments clés. Ce sont des actions spéciales. Et oui. On doit dépenser un point de commandement pour le faire. Mais on récupère chacun un point de commandement au début de chaque tour. Donc du coup on commence à 7. Ou c'est 6 plus un 7. Oui tout à fait. Alors parfait. Mon petit doigt me dit que je n'aurai bientôt un petit peu moins. Oui. Je pense aussi. Bon voilà donc là j'essaye d'avancer un max pour prendre les objectifs et faire en sorte que tu ne puisses pas me les récupérer trop trop facilement avec suffisamment de monde dessus. En terme de ligne de vue je ne suis pas non plus hyper serein. J'ai un petit peu peur des snipers. J'ai envie de les mettre sur l'étage parce qu'il y aurait le bonus de tir vers le bas où il gagne 1 en pénétration d'armure. Je t'ai prévenu. Viens après. 12 pouces. Attends. T'as 12 pouces de portée avec ces saletés là. Ouais. Ils volent. Ils volent. Ouais ouais. 12. Donc la charge. Si vraiment il y a un alignement des astres ils sont sur bon. Alors je vais en plus le préciser une autre chose. Je les ai mis en marque de Slanesh. Ce qui fait qu'ils peuvent advance et charge avec un bon stratagème. Ah ! Bon. Voilà. Encore une fois c'est comme voilà. Là typiquement je veux dire voilà il y a une règle spéciale de mon armée qui dit que je vais pouvoir encore plus bouger que ce que je l'ai dit avant donc s'il le fait ça c'est risque et péril. Il a plus d'informations à lui de voir. Il va pouvoir beaucoup trop plus bouger en fait. Oui. Donc ils vont rentrer à la maison alors. Donc après à toi de voir. Papa Feiros a fait des gaufres. Rentrer à la maison. On va s'éloigner un petit peu. Venir sur l'objectif. Après c'est pas les cibles les plus intéressantes pour toi. Ils ont moins un pour être touché. T'as pas d'intérêt à tirer dessus. Tu vois. C'est pas... Non tu vas pas tirer dessus. Moi dès que je vois un truc je t'ai dessus. Non mais oui mais pas ceux-là. Moi je suis pas très malin. Non ? Je suis pas très malin. Je pensais avoir un adversaire smart. Bah non mais ça tu l'auras plus tard. Dans quelques semaines quand tu joueras contre un certain joueur tôt. Mais moi je suis pas smart. Bon. Et bien allons-y. Ah ça y est ça commence. Tu vois j'ai oublié de déclarer des choses. Bah déclare-moi. En phase de commandement. Déclare-moi ta fille. Normalement on fait pas comme ça. Mais nous on fait comme ça. Voilà. J'ai oublié de déclarer des choses donc je vais les déclarer maintenant. Bah vas-y. Déclare-moi des choses. Le Tech Marine va buffer le Dreadnought pour lui donner plus un pour toucher. Le Tech Marine ici va buffer celui-là pour lui donner plus un pour toucher. Et Feiros qui était à côté du Dreadnought va faire pareil pour celui-là. Il va donner plus un pour toucher. Voilà. Et bien parfait. Sachant qu'ils peuvent réparer aussi mais ça ça viendra plus tard. Alors. Ok. Phase de mouvement terminée. On peut passer à la phase de tir. Écoute. Oui. Je réfléchis. Mais ouais 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 ouais. Je prends une petite fiche d'armée pour savoir ce que tu vas faire sur qui. Oui. On prend nos fiches et on va commencer tout doucement. Il va pas y avoir énormément de trucs. J'aime. Je vais garder mes unités en réserve qui n'arrivent pas là maintenant. Ouais. Elles viendront plus tard. Feiros il a quand même 36 pouces de portée avec son gros bolter. Donc ça fait que Feiros il peut tirer sur ceux-là. Pas de problème. Donc Monsieur Feiros tire avec son gros bolter d'épaule. Du coup c'est le moment où je te dis ils sont de Nurgle. Je vais utiliser le stratagème. Oh ça commence déjà. Ah bah oui. Du coup je vais utiliser le stratagème qui s'appelle Dark Obscuration. Qui dit à chaque fois que tu veux lui tirer sur une unité. Au moment donné où tu le sélectionnes. Tu peux lui tirer dessus comme les deux Nurgle que si tu es à 12 pouces ou moins. Oh. Annulé. Jusqu'à la fin de la phase tu ne peux leur tirer dessus que si tu as 12 pouces ou moins. Donc du coup tu peux choisir une autre cible si tu veux. Ah oui d'accord. Si tu as une autre cible tu as une autre cible. Euh. Est-ce qu'il a une autre cible. Voilà. Il reste 6 points de commandement. 36 pouces. C'est quand même beaucoup 36 pouces. C'est l'équivalent de 3 pieds. Alors c'est dépend des pieds belges ou des pieds français. Si c'est des pieds comme les miens ça en fait 2 et demi. Des pieds comme les miens ça en fait 5. Ouais. Ça pourrait atteindre le Forgefin mais je ne suis pas sûr que ça fasse quelque chose d'intéressant. En coup on va toujours essayer. Écoute vas-y. Je suis là. Trois tirs sur le Forgefin. Donc trois tirs je lance 3d6. Ça touche sur du 2. Il y en a un qui échoue. Alors je suis Ironhands donc ça veut dire que j'ai droit à une relance éventuellement. Ah oui c'est vrai. Je ne vais pas la faire ici je vais la garder pour le jet blessure. J'ai 10 d'endu. Tu as 10 d'endu je suis force 5 donc ce sera sur du 6 uniquement. Il y en a aucun qui passe donc j'en relance un et c'est un. Donc c'est un échec. Très bien pour lui. On va avoir ensuite notre archiviste il n'est pas là. Les Tech Marines ils ne sont pas à portée. Les squads d'Intercessor non plus. Ils ont 24 pouces de portée donc c'est non. Donc là je ne peux pas puisque tu m'as interdit de tirer à moins de 12 pouces. Ça parle de fair play mais après je vois que quand même. Je regarde c'est jusqu'à la fin de la phase mais je vérifie c'est jusqu'à la fin de la phase. Et c'est juste un peu de temps. On va faire une donation. For the stream Cap 48. Voilà. Cordialement la direction. Exactement. Le blaster il n'y a rien. Mais écoute j'ai vraiment pas grand chose. On va faire. Je vérifie juste que mon... Non. Il n'y a pas le hack. Quoique. Non. Il y a un bout de canon qui dépasse mais allez c'est bon on va pas laisser passer ça. Le repulseur executioner lui il peut. Il y a des choses qu'il peut faire. Il va tirer sur qui ? Sur monsieur le land raider en face. On va s'amuser. Grâce à toi hier tu m'as expliqué le stratagem de fumée. Grâce à toi j'ai regardé j'ai vu que le land raider avait fumée. Donc je vais dépenser un point de commandement pour lui donner fumée et que tu es moins un pour le toucher. D'accord donc je vais avoir un malus de moins un mais comme j'avais donné plus un avec mon tech marine c'est moins un plus un donc en fait je reste sur mes stats de base. Et je te remercie de l'avoir dit hier parce que du coup je ne l'aurais jamais su sinon. Avec plaisir. Le destructeur laser lourd donc le gros canon il va faire deux tirs donc sur du 3 du coup normalement j'aurais eu plus un mais moins un. Il y en a un seul qui passe est ce que je claque ma relance. Je sais pas je fais le mec comme ça mais comme tu veux. Parce que c'est une relance que si je ne la fais pas maintenant. Merci pour nous pour les 20 balles l'anneau. Merci beaucoup. Oui il n'y a pas de soucis la régie ne vous en faites pas. C'est à la fin du tour. La régie ils découvrent. Ils sont en mode. Mais ça a l'air chouette une partie de Warhammer 40 000 et tout. Et là vous êtes parti pour 5 heures où on va juste jeter DD les mecs. Et tu vois sur du 2 sur du 6 sur du 3 clac clac clac. En fait ils étaient chaud patate en mode. Trop cool une bataille Warhammer 40 000. Nous on était là. Hehehe. 5 heures. Hehehe. Il est innocent. Mais oui ça viendra. Vous ne vous en faites pas. Vous n'en faites pas. Entre parenthèse merci beaucoup. Qu'il soit derrière la caméra. Derrière les écrans là-bas. Ou à s'occuper de vous pour le tchat. on les remercie quand même fortement parce que ça nous permet de faire un stream dans de bonnes conditions sinon ce serait pire bref non je vais pas le relancer maintenant je vais garder ma relance pour après donc voilà je fais un 6 j'ai 12 d'endurance il va me sortir encore des règles vas-y je t'écoute c'est bon il n'y a rien de spécial force 16 c'est un 2 donc je le relance et d'avant et c'est un 2 mais qu'elle est au cannel à ce truc s'arrête c'est très bien très bien très bien les armes sont pas huilé voilà c'est ce que je t'avais voilà alors que tu vas voir que chez moi ça va être incroyable appelez-moi le responsable huilage dans mon bureau trop bas il n'y a rien qui marche maintenant tout fout le camp que ce que je dis était une magnifique phase premier magnifique premier tour après regarde on n'a que cinq tours c'est déjà fini ton premier tour on va aller relativement vite ou attend 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 donc ici comme j'avais peu de choses à porter j'ai pas tiré énormément cependant là c'est la fin de mon tour je vais quand même marquer des points oui j'ai capturé cet objectif j'ai capturé cet objectif je vais donc marquer dix points pour mon premier tour alors en régie c'est comme vous voulez soit on les note maintenant soit on les notes à tous les deux à la fin du tour 1 c'est comme vous préférez voilà parce que ça te fera du tour 1 de maf et puis là moi du coup sera ensuite on peut les noter maintenant si vous voulez voilà ça pour qu'en fait il puisse mettre un petit 10 0 voilà pour voir que tu puisses mettre ton petit 10 0 pour maf super bonne alliance 0 à la c'est beau super allez vas-y à mon tour déjà donc là ça veut dire que j'ai marqué 10 points à le sur l'objectif enfin sur le sur les objectifs en fait les objectifs objectifs l'objectif 1 dans l'objectif 5 objectifs 1 5 points pour objectifs normalement ça veut dire que tu dois avoir un lien je bouge doit faire apparaître le tableau avec avec les scores doit y avoir ça quelque part sur la scène peut-être sur une des scènes je reprends mon point de commandement je commence mes mouvements tranquillement alors les rapaces ils vont faire un advance je l'ai projet d'adventé charge les advents alors c'est pas grave l'advent à 1 ah ben voilà ça me permet d'être dans les ruines c'est parfait ils sont pas huilés non plus c'est même temps ils sont pas matineau non plus ils sont comme moi un peu frais mais en plan que dans les ruines là c'est pas il a essayé de me faire peur quoi oui j'attends ces charges les réacteurs ils sont pas allumés il est oublié de faire le plein de promethium ah voilà formidable là il ya voilà parfait ben voilà c'est exactement ça j'ai marqué 10 points d'objectifs contrôlés ce qui me fait un total de 10 points pour mon premier tour et c'est formidable alors c'est tout à fait du bon côté absolument sont les iron hands donc impeccable les possédés vont également advents sont pas d'armes de tirs ont des tentacules 9 plus 6 voilà eux ils sont énervés 15 ans alors faut savoir qu'il ya un possédé qui s'est perdu en chemin donc du coup en fait les sons 5 vous envoyez quatre millions qui va arriver plus tard bizarrement au moment où le premier mort à 15 15 à ferrer sur l'objectif mais 15 après tu vas pouvoir t'amuser dessus mais en même temps il ya de leur gueule web en même temps tour à tout le monde à moins de 12 pouces la vie est compliquée la vie est faite de choix la vie est faite de défis et ben je vais dire qu'ils vont résister à ton armée de ces mots et du coup si tu tires dessus et ben tu tires pas sur autre chose la vie est faite de choix monsieur marmotte est ce que vous voulez acheter cette assurance couverture plus plus qui a l'effet incroyable de coûter 20 balles par mois oui j'achète moi j'achète toujours pas me poser la question j'achète ça coûte 20 balles par mois c'est forcément bien forcément 20 balles par mois ça aurait été dit je l'aurais pas prise mais à 20 évidemment et voilà l'écule qui s'appelle pour les 50 balles est ce qu'on n'a pas franchi un palier là du coup si si tout à fait nouveau nouveau vote pour le tchat on rappelle pour ceux qui arrivent parce que c'est vrai c'est le matin les gens vont arriver progressivement une créature sommeille sous ce champ de bataille et elle va se réveiller à la fin du tour 2 et c'est vous via les dons que vous allez effectuer qui allait progressivement énerver les statistiques de cette créature pour en faire un monstre de destruction et sachant que c'est un objectif de victoire pour nous donc cette bestiole pourrait nous faire mal et encaisser encore mieux ce qui nous empêchera de la tuer facilement donc n'hésitez pas à donner pour la buffet et à chaque fois ça déclenche un vote dans le tchat c'est vous qui choisissez la statistique qui augmente pour la créature alors du coup comme toi j'ai oublié d'annoncer que mon technancien boost était le lac lui voilà c'est moi aussi un peu lancé non désolé ça marche pas j'ai oublié c'est trop tard ah ouais bah ouais tant pis pour moi alors fallait y penser avant qu'est ce que je suis nul c'est un jeu sérieux monsieur il faut réfléchir un petit peu à ce que vous voulez faire quoi il est où ton plan de jeu il est là regarde le monsieur qui est de gros canon le c'est que les drogues aux canons il ya un gros plan de jeu qui est présent il est où ton plan de jeu monsieur marmotte c'est lui vendre 20 s'également une belle advance à 1 oui mais c'est vraiment l'armée qui n'est pas du matin toi définitivement je ne l'ai jamais menti là dessus allez les gars on fait une advance quand même non j'ai mal au jeu mal aux cheveux mais t'as pas bu d'alcool hier ouais mais quand même c'est le matin j'ai mal aux cheveux du coup l'aif au truc je vais faire un truc nul je vais faire un truc qui me fait un peu mal au coeur que j'ai jamais fait de ma vie je ne vais pas vers l'adversaire autour 1 ah bon bah oui parce que le cash je me cache un peu ouais j'essaie un peu de me cacher et ben enfin il me laisse leur land raider quand même a bougé alors land raider j'ai vu juste un vieux doute sur son mouvement est ce que c'est 18 ou 32 avec ses 10 tout court juste c'est pas sauf que ça 10 alors le land raider pour savoir qu'il ya beaucoup de monde dedans que je vais pouvoir peut-être sortir et du coup mon hésitation est totale est ce que je sors tout le monde à il ya qui a dedans alors il ya le monde il ya dix légionnaires on dit à l'honneur il ya tout le monde en fait là c'est la teuf là bas ils sont douze ils sont tous serrés tu vois qu'est ce qu'on essaie au fond de cette boîte c'est eux ouais mais écoute je vais sortir tout le monde parce que j'ai peur qu'il explose au second tour j'avais pas spécialement anticipé qu'il y avait autant de monde là dedans en fait il a mis les canons dans le bon sens avec les écheladins ils ont toujours été dans le bon sens de quoi vous parlez monsieur je vois pas de quoi vous parlez donc là il est en train de faire un débarquement donc ces unités sortent du land raider et vont se positionner à trois pouces autour de lui pour deux obligatoirement donc il voit placer les unités trois pouces autour pour que ce soit valide hop ouais je vois des mecs débarquer avec des gros marteaux des trucs comme ça non mais elle est marre non je me souviens de celui là oui ok l'enfer c'est on a fait une partie il ya quelques quelques mois où j'ai renoncé à tirer sur ce mec tellement il était intuable alors le truc c'est que la partie que tu as fait quand il était intuable c'était en v9 il avait une relique plus un trait plus une spécificité il est beaucoup moins tant qu'il m'a pas je peux pas te mentir par rapport à ce que tu avais rencontré la dernière fois qu'il a traumatisé il te traumatisera moins il est beaucoup moins résistant mais du coup par contre lui il est dans l'armée il est là avec le groupe de légionnaires il ya deux votes de retard pour les 700 et les 800 il ya deux votes à faire il manque de petits votes il ya un problème avec les potes pas oui les 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 sondages oui à d'accord on veut full attaque sur la créature alors après elle n'a pas beaucoup de mouvement donc il faut faudra aussi du mettre un c'est le mouvement de booster sur la créature je veux faire si je suis bien dans les trois pouces et après normalement j'ai fini ma phase de mouvement je suis bien dans les trois points il ya eu voilà donc ça a l'air bon il y a un petit groupe on se met bien du coup ma phase de tir à moi oui alors du coup eux même s'ils viennent de débarquer bah du coup c'est un peu on voit pas grand chose ouais hein puis du coup il ya tout le monde devant c'est un peu la grosse boîte à sardines elle est là pour ça elle est là dans les deux sens c'est l'avantage c'est qu'elle protège mais par contre la grosse boîte à sardines elle va tirer oui et la grosse boîte à sardines elle a plusieurs armes qu'elle va vouloir utiliser merci la lance merci la lance de Mifa merci pour les 20 balles du coup je prends des petits dés que je vais décaler parce qu'il faut savoir que comme tous les vieux les bruits j'ai des manies et du coup ma manie c'est que moi je mets toujours mes dés ici dans le côté droit parce que sinon après j'ai l'impression que je suis pas très très bien c'est parce que t'es droitier oui j'ai été avec la main droite c'est logique j'y avais jamais pensé mais toi t'es un intellectuel j'ai toujours dit si t'aurais jamais du faire si t'as une autre question tu me demandes j'aurais du faire streamer t'aurais du faire un vrai métier alors du coup il va mettre du coup ces deux canons laser sous le shutter sur ton gros monsieur oui et puis il va mettre tout le reste c'est à dire bolterling d'ailleurs on regagne un pc oui j'ai gagné moi je suis rendu pas encore dépensé j'en ai pas encore dépensé bah tu sais quoi je vais claquer l'écran de fumée aussi moi ah bah t'as bien raison c'est le même tir que le tir c'est peut-être un peu moins fort mais je dépense un pc écran de fumée tu as moins un pour toucher très bien et après le reste le lanceur avoc ainsi que le bolter lourd jumelé seront sur la nuit oui voilà c'est tout allez du coup c'est parti j'ai pensé par les deux tirs de canon laser qui sont les gros deux gros tirs énervés j'en ai deux bah deux fois de quatre absolument je touche sur du 3 j'en touche ah bah du coup j'en touche 3 sur 3 mais si tu peux faire un bon dé alors du coup j'ai 12 de force lui il fait sur du 3 il touche tout bah bien sûr c'est les cas où t'as combien d'endurance 12 euh yes so for for et 4 qui passe évidemment la foule touche mais bien sûr mais c'est le chaos du coup P à moins 3 dégâts de 6 plus 1 P à moins 3 et bien j'ai une sauvegarde de base à 2 donc elle passe à 5 c'est mieux du coup c'est mieux oui j'en protège une et bien du coup ça fait D6 plus 1 dégâts D6 plus 1 dégâts mais non j'allais dire je le nullifie et bien du coup tu le nullifie du coup ça fait 0 voilà super bonne ambiance tout ça pour ça quoi me laisser lancer des brouettes de dés pour rien il était trop vite mais c'est vrai que c'est lui qui peut nullifier donc je nullifie bah du coup tu as bien nullifié je dis non nul du coup je vais commencer par le lanceur avoc du coup tu es combien dans ton groupe ? ah et maintenant plus de mouvement sur la crache plus de mouvement suite au dernier sondage magnifique du coup vous tuez un groupe de 10 ou un groupe de 5 sur ce que j'ai tiré ? 5-3-5 et bien du coup sur le groupe de 5 du coup déflagration du coup un D6 touche c'est ça ? euh plus 1 un D6 touche plus 1 bah du coup ça fait 2 bah voilà maintenant tu fais D2 quoi super bonne ambiance et un qui touche tu as 4 d'endurance on va armer les explosifs avant de les lancer la blessure du 3 et du coup une blessure PA 0 dégâts 1 donc sur les incursors c'est ça ? ouais sauvegarde à 3 PA-1 ouais ce n'est pas sauvegardé je prends 1 PV ? 1 PV je prends 1 PV mais Space Marine ont 2 PV chacun ce qui est fort pratique bah voilà et du coup il va me rester le bolter lourd jumelé j'ai un incursor à qui il reste 1 PV il me reste le bolter lourd jumelé qui est du coup jumelé toujours dans les impulsors ? toujours dans les incursors dans les incursors et qui est touche soutenue 1 oui donc si tu fais des 6 il y aura une touche en plus bah je n'ai pas fait de 6 j'ai fait un 3 et un 4 par contre qui me permet de toucher du coup force 5 toujours sur 3 j'en touche 1 cette fois-ci PA-1 dégâts 2 PA-1 dégâts 2 et bien ce sera sur du 4 je ne sauvegarde pas dégâts 2 et bien ça fait 1 mort il est achevé premier 100 bravo bon allez là du coup c'était le moment un peu marrant maintenant c'est le moment donné où il va moins rigoler ah ouais les tirs de canons laser c'était merci que lui merci pour les 20 balles oui alors ici lui donc là tu es dans des sortes de ruines on a moins un pour te toucher c'est ça ? oui c'est ça il y a ici il y a bah c'est tout simplement alors ça me donne le bénéfice du couvert ouais donc couvert c'est ça c'est moins un pour toucher c'est moins un pour toucher et plus un à la save très bien donc lui du coup il a plus un pour toucher parce que du coup il y a le bonus là donc ça c'est un groupe de c'est les petits marines nuls eux ? ah oui c'est vrai que là j'ai les intercesseurs lourds effectivement qui ont l'avantage quand ils tiennent un objectif mais on avait mis un morceau de ruines dessus donc là ils ont les avantages du couvert sur tout ce qui se passe ils ont le plus un save et le moins un pour être touché et eux c'est les 5 nuls ? eux c'est les 5 nuls c'est les incursors d'accord et bien je vais mettre mes deux canons Hadès sur les mecs forts merci pour le loup pour les 40 balles je vais mettre les deux nouveau le vote le vote voilà je cherchais le truc voilà bon allez c'est parti donc il va faire ces deux canons Hadès donc ça va faire 12 dés mais il va du coup faire un pacte sombre pour avoir touche fatale soutenue 1 et je vais claquer le stratagème qui dit qu'il rerôle tout léger de blessures et léger de touches ratées comme le cas universel qu'est-ce que c'est que ça ? voilà du coup il me reste plus que 5 points de commandement donc 12 dés oui les points de commandement là c'est ah bah oui allez c'est le matin il faut de l'énergie on les utilise 3, 6, 9, 12 alors la brouette 2 dés du coup qui touche sur du 3 parce que du coup il y a le bonus on relance tout ce qui est raté full reroll 6 ça fera une touche supplémentaire donc oh bah j'ai bien fait pas beaucoup de 6 non il y en a un pour l'instant mais après j'ai les rerolls donc il y a ça qui passe pour l'instant et il y a tout ça qui est reroll ici le reroll et du coup il y a toujours il y a un 6 voilà il y a un 6 du coup ça fait 2-6 du coup on rajoute 2 ensuite tu as combien d'endurance ? euh... sur eux ? ouais 5 et bah du coup j'ai 8 sur du 3 ohhh merci Olybrius pour les 2 ça vallent 2 votes d'un coup bravo la brouette le retour la brouette de don la brouette de dés alors bim tout ça hop vous avez une volonté de nuire ils ont le fil no pain à 5 eux hein tu sais oui bah j'ai pas le choix de toute façon faut bien les tuer merci Alexa pour les 20 euros merci beaucoup ça y est les gens se réveillent ils arrivent du coup ça fait 2 4 6 8 10 touches PA moins 1 dégâts 2 voilà 10 touches mais... ah bah ça c'est du coup voilà maintenant je vous explique monsieur le chaos il se joue comme ça il était pas réveillé et puis bon combien ? 10 PA moins 1 dégâts t'as bien pris en compte que c'était moins 1 hit ? oui bien sûr PA combien ? sur du 3 et pas sur du 2 PA moins 1 dégâts 2 PA moins 1 ils ont une sauvegarde à 3 donc bah en fait c'est comme si tu tombais à PA à 0 voilà ils ont une sauvegarde à 3 allons-y alors j'en prends 1 2 3 4 4 ça fait du coup 8 dégâts et après t'as le fill no pain 8 dégâts 1 dégâts 2 8 dégâts 2 ah bah bien sûr ta phase de tir elle ressemble pas à la mienne donc là je vais les faire 2 par 2 pour voir avec le fill no pain donc là je dois faire des 5 pour protéger je prends déjà 2 dégâts ensuite je prends encore 2 dégâts ça me fait 1 mort nouveau ah là par contre j'en protège 1 donc je prends 1 dégâts ils ont 3 PV chacun c'est pour ça que c'est important de les faire encore 1 dégâts il y en a un qui est toujours debout merde je sais plus où j'en suis ah bah non vous avez 8 dégâts les amis de côté à chaque fois 2,4,6,8 c'est bon ah c'est bon et bien voilà j'en ai un à qui il reste 1 PV 1 PV très bien et alors et ils ont bien encaissé quand même hein je vais pas finir là c'était que le premier si si ils ont bien encaissé ils ont bien encaissé par contre du coup comme j'ai fait un dark pacte je dois faire un jet de commandement si je le rate je prends 1 des 3 blessures mortelles ah ah et quand on fait des pactes avec les forces obscures et sombres alors jet de commandement pour ceux qui que je réussis qui ne savent pas donc chaque unité a une valeur de commandement c'est à dire que lorsque il est nécessaire de faire un jet de commandement en gros de tester leur morale et ça peut être déclenché dans plusieurs conditions différentes ici marmotte doit faire ce jet pour l'unité qui vient de tirer parce que c'est une une règle spéciale de son armée et bien l'unité a combien de morale ? la 6 j'ai fait 6 elle a 6 donc tu jettes 2 dés et si tu fais plus de 6 avec la somme des 2 dés voilà le jet est réussi si tu faisais moins de 6 le jet est considéré comme raté donc le premier ferocentaurus a tiré oui je vais tirer avec le deuxième qui va également faire un dark pacte mais cette fois-ci qui n'a pas le bonus pour toucher et que je ne peux plus utiliser le stratagème comme j'ai déjà utilisé voilà je vais juste lancer 12 dés et relancer les 1 c'est tout c'est tout 6 8 10 12 et du coup les 6 explosent et font une touche supplémentaire alors je l'ai bien fait parce qu'il y a beaucoup de 1 6 du coup j'ai moins 1 pour te toucher parce que dans les ruins du coup les 3 ne fonctionnent pas du coup tout ce qui est tout ça ne fonctionne pas j'ai 2 1 je vais relancer les 2 et du coup les 2 passent du coup sur du 3 ou plus 2 qui ratent malheureusement du coup ça fait 2 touches PA-1 dégâts 2 ça fait 2 touches PA-1 donc 0 la première n'est pas sauvée et la deuxième elle arrive elle n'est pas sauvée non plus et bien du coup ça fait 2 fois comme avant 2 fois 2 le alors non pas de sauvegarde pour le premier il y avait un point de vie qui meurt voilà donc lui il meurt et ensuite il y a un qui est protégé par le fill no pain donc je prends encore un dégât sur un autre de mes intercesseurs lourd eux ils sont forts non ? ils encaissent bien là ils sont dans de bonnes conditions pour encaisser d'ailleurs là je trouve que voilà la salve que tu as faite les deux salves étaient quand même énervées ils ont tenu oui mais ils sont forts du coup je suis content d'en avoir enlevé oui du coup je vais refaire mon jeu de morale comme j'ai fait un Dark Pact qui a réussi W6 et du coup ce sera la fin de mon tour parce que je n'ai plus rien qui peut tirer maintenant donc quant à moi je possède actuellement 3 objectifs celui du milieu avec les possédés là 3 ici là Marmotte termine son tour 1 du coup là on est toujours dans le tour 1 on va le finir le tour 1 là du coup on va finir mon tour 1 donc du coup fin de mon tour 1 je calcule mes points je possède 1, 2, 3 objectifs chaque objectif me rapportant 3 points ça fait 5, 10, 15 du coup fin du premier tour on va attaquer le tour 2 je suis à 15 points mafé à 10 et on attaque officiellement le tour 2 avec le sien voilà donc juste 15 points de marquage d'objectifs pour les Iron Warriors au tour 1 ce qui te donne un avantage de 5 points oui pour l'instant à la fin de ce tour 1 voilà début du tour 2 ça va être le gros tour le tour 2 ça va être le tour qui prend du temps ouais parce que là je vais avoir des cibles en vue et là pour les histoires de tout ce machin tu m'approches pas ça va pas être la même chose je vais prendre le temps de la réflexion ah bah voilà ça y est oh là là il réfléchit je laisse meubler pendant ce temps là bah voilà bah alors déjà sache qu'on a été particulièrement efficace car il n'est que 10h alors qu'on a fait l'introduction de notre premier tour et tout là du coup on est en train de faire un speedrun Warhammer ouais bah là je vais aller manger un bout ouais je pense là normalement c'est le moment où on part on va discuter on va refaire la vie sur une terrasse avec un café et on revient dans deux heures c'est à peu près le moment t'as vu que j'ai dit un café cette fois c'est vrai que quand on joue ensemble jamais ça arrive jamais ce qui vient se passer là ça arrive jamais c'est un miracle ça s'est jamais arrivé un miracle de Cap 48 ah ouais ouais ça ça peut se faire que là il n'y a pas un bonus de points pour le premier sang non alors parce qu'on joue avec des règles custom on ne joue pas avec les règles d'objectifs habituels de Warhammer 40 000 pour la simple et bonne raison que ça fluidifie la game c'est plus simple à suivre pour les viewers qui connaissent pas forcément Warhammer 40 000 si on commence à jouer avec les primaires les secondaires les machins on va les on va perdre tous ceux qui arrivent à suivre à peu près donc ici et nous aussi on va se perdre on va pas se mentir parce qu'on vous sert comme excuse mais nous on le fait pas nous on ne le fait pas non plus parce que c'est chiant voilà bref mais c'est aussi la beauté de ce genre de jeu c'est que c'est le moment que vous êtes en accord avec votre adversaire et bien vous vous organisez les règles exactement comme vous le voulez et voilà d'ailleurs si ça te va j'aimerais que t'aies ferro centaurus ce n'est plus qu'un seul tir maintenant par tour ça va alors ça me va si tes dragnotes n'ont plus que deux de mouvement bah tu sais qu'avec deux de mouvement je suis beaucoup moins nerfé que toi avec un seul tir oui 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 c'est vrai ça marche ça marche non pardon non c'est bon je signe pas voilà bon mouvement tour 2 donc voilà donc là mon objectif c'est bien passer au premier tour bon je pensais peut-être faire plus mal à cet essai sur lourd mais je pars du principe que des space marine qui avait trois points de vie qui s'appelle lourd qui ont des gros armes peut faire du mal à mes véhicules à mes ferro centaurus donc c'est ce que je voulais essayer de nerfer en premier sachant que finalement il a des gros dragnotes mais qui n'étaient pas portés il a pas mal il a pas tant d'unités de tir que ça si létal pour mes ferro centaurus parce que j'aimerais bien qu'il reste un maximum dans la partie pour pouvoir faire des choses ça m'a bien également arrangé qu'il ait le tour 1 parce que comme vous avez vu il a pas pu faire beaucoup de tirs j'ai pu un peu lui gratter ses intercessors j'ai rien fait avec le land raider parce qu'il m'a eu parce que j'ai oublié avec le truc de dégâts sinon c'est vrai que j'aurais peut-être un peu fait autre chose mais voilà je me suis placé là le deuxième tour va être long parce que le deuxième tour c'est là où les renforts arrivent donc le drop pod dont il parlait toutes les unités dont il parlait qui ne sont pas arrivés peuvent arriver à partir du tour là pareil par chez moi donc c'est le tour en fait pas le plus crucial de la partie mais c'est le tour où les choix qu'il va faire vont être le plus impactant pour le reste de la partie c'est les tours l'aune opérative l'aune opérative comme toi c'est ce que je me demandais et lui du coup ça en est un aussi l'aune opérative également c'est du coup le tour où en fait les choix que tu vas prendre vont être impactants jusqu'à la fin de la partie pour lui comme pour moi donc c'est en fait surtout qu'en plus c'est le dernier tour avant le monstre maléfique il faudrait pas qu'on aille trop vite c'est que le monstre maléfique arrive trop peu boosté aaaah plus d'endurance pour le monstre plus 3 d'endurance pour le monstre suite au dernier vote 3 d'endurance plus 3 d'endurance oui ils veulent pas qu'on le tue bah non ils veulent pas qu'on le tue bah même pas il nous fera pas dégâts pour l'instant il fera pas de dégâts après ils sont dit on le tue pas maintenant que notre tour là parce qu'honnêtement je pense que le tour là il va durer à peu près 1h30 ça va être le tour le plus long de la partie il a le temps de booster les attaques booster tout le reste d'être 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 fort solide donc voilà j'ai essayé j'ai essayé pour une fois moi d'un peu avancer continue à rester un peu à couvert à gauche à droite qu'il ait du mal à cibler mes unités autour d'eux de corps à corps alors déjà allez est-ce que ça claque des choses ? on va refaire le plus 1 Feheros peut pas le faire sur lui parce qu'il est trop loin enfin quoique non c'est 3 pouces il y est pas et donc voilà c'est pour ça que c'est le tour c'est le tour où s'il fait n'importe quoi dans l'eau trop vite moi je vais être là en plus quelque part moi je suis dans la réaction vu que c'est lui qui a bougé le premier et que ça l'arrangeait pas trop du coup l'armad ouais mais si je fais ça Marmad va pouvoir réagir en faisant ça donc en plus là il est dans le mode un petit peu où il y a le cerveau qui fume alors c'est à moi de prendre l'initiative parce que je le tour en premier et du coup il est en mode faut que je réfléchisse et Marmad va être dans la réaction donc en fait il y a le mode il faut que j'avance parce qu'il avance sur les objectifs et tout machin mais si je fais n'importe quoi il va pouvoir réagir en faisant ça 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 avec les renforts qu'il a donc là il est vraiment dans le tour tête qui fume donc là typiquement il vient de faire n'importe quoi avec son véhicule en me le donnant gratuitement avec mes renforts ils vont arriver en se téléportant ça c'est ce que je veux faire si je veux mettre la pression psychologique sur mon adversaire si j'étais un Margoulin de première espèce et comme je suis un Margoulin de première espèce merci beaucoup pour ce véhicule que tu viens de me donner en le mettant comme ça à découvert en faisant n'importe quoi avec tu crois que tu vas venir avec tes terminators et que tu vas venir faire autre chose que rayer la peinture ah mais pas les terminators mais les obliterators ils obliteraient dedans bah vas-y oblitaire moi on va voir vas-y viens viens j'encaisse moi les obliterators on va voir s'ils oblitèrent quelque chose par contre vos personnages m'ennuient hein l'aune opérative et les 100 balles merci Capalypso pour les 100 balles nouveau vote évidemment et bah du coup de ton côté aussi ça m'embête parce que tout le monde essaie l'aune opérative chez toi aussi c'est vrai que mon quatrième personnage qui est un démon de Tzins est en frappe en profondeur il n'est pas encore là alors oui l'aune opérative effectivement et d'ailleurs le Tech Marine ici il est pas dans l'unité d'accord j'avais pas précisé au début mais aucun des deux n'est dans l'unité de Space Marine associé ça n'a aucun intérêt particulier l'aune opérative en fait en gros ils sont proches des véhicules c'est si t'es pas à côté de la cible à 12 pouces au moins tu ne peux pas lui tirer dessus exactement c'est ce que j'ai fait pour protéger mes possédés avec le stratagème maléfique de Nurg je vais pouvoir bien avoiner par contre voilà ça me pose problème sensiblement ça me pose problème ah bah oui bon je crois que je vais quand même avancer Fairos vers le centre oui viens Fairos c'est le problème c'est ça c'est en fait c'est exactement ce que je viens de dire c'est la vraie problématique du ah ça y est il commence à mettre des points de mouvement ils ont compris que si le monstre ne bouge pas en fait il va toucher personne ils ont compris que mettre des points de mouvement et d'attaque ça va être fort voilà c'est ce que je disais c'est pour ça que c'est dur du côté de moi parce que je vais prendre l'initiative pour avancer parce que d'habitude c'est vrai que je joue des armées beaucoup plus populeuse où en fait il n'a qu'à rester sur place et à tirer dessus tirer dessus alors que là comme j'ai moins de monde c'est des espèces marines en plus pour une fois j'ai décidé d'un peu me planquer il est un peu plus obligé d'être dans l'action et c'est vrai que c'est moins sur gameplay on va commencer par les choses simples je vais avancer ici mais bon ça encore une fois ça te prépare pour une certaine partie dans deux semaines où ce sera à peu près la même chose non bah en terme de trop mieux d'avancer aussi toi c'est ce que je veux dire au tour 2 on aura fini ah oui 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 au tour 2 ça sera fini c'est vrai que c'est pas pareil après tour 3 c'est du coup il y aura progression aussi tour 3 voilà on raye un peu la peinture mais on avance c'est pas grave ça passe ça passe bien alors là je vois quand même dépasser le dos du ferro centaurus bah si le dos est dépasse c'est quoi normalement ça passe par une ouvrine donc t'as moins 1 c'est ça j'ai moins 1 ouais bah voilà c'est ça et il a plus 1 bah ça compense quoi voilà moins 1 plus 1 plus 1 moins 1 je vois bien ça tout ça ça tout ça exactement bon là écoute je vais avancer mes intercesseurs vers le centre et faire un mouvement d'advance ah oui advance moi grand fou c'est un 2 plus 1 de mouvement encore voilà ils ont compris ils ont compris ça y est plus de mouvement ça y est il se met déjà des objectifs dans le chat leur objectif 10 attaques cesse de mouvement quoi ça y est ça y est 16 de mouvement 10 attaques je suis trop court marmotte les 10 attaques c'est fixe il les a de toute façon il les a toute façon les 10 attaques ah oui non 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 le 10 de force pardon le 10 de force oui mais là non 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 là l'objectif leur objectif c'est 10 attaques pas 10 de force ah leur objectif c'est 16 mouvements 10 attaques pour le monstre il y a une volonté de nuire là on va pas se mentir il y a une très légère volonté de nuire de la part du chat on va pas ça peut être ouais ouais alors je vais venir ici parce que mine de rien à cet endroit il n'y a pas trop de lignes de vue pour toi ouais par contre moi ça me permet d'ouvrir le feu sur tes tes possédés tes possédés oui tout à fait tes possédés euh et alors les incursors je vais juste les avancer pour incurser écranter un petit peu pour si jamais que tu puisses pas venir si facilement et venir me mettre comme ça en fait oui ouais de toute façon je serai là du coup il y a le débat dans le chat est-ce qu'il faut mieux de rajouter des bonus de save pour qu'elle soit dure ah oui évidemment pour pas qu'il la tue trop vite alors on vous refait un petit peu le topo de la créature parce qu'elle apparaît euh au prochain tour ouais donc en fait il vous reste la fin de ce tour-ci pour pouvoir la buffer oui euh d'ailleurs est-ce qu'on est-ce qu'on ferait pas un petit moment euh euh promotion bien sûr c'est les promos c'est les soldes oui on fait le point de capacité à 50 balles pendant tout le tour 2 jusqu'à ton tour 2 jusqu'à mon tour 2 pendant mon tour 2 ouais 50 euros donc on change le palier pendant mon tour 2 c'est les promos ça nous fait plaisir c'est cadeau d'accord 50 euros à partir de maintenant chaque palier de 50 euros qu'on passe c'est un nouveau vote vous avez la possibilité et on peut faire encore plus deux votes d'un coup on y est allez c'est parti merci merci beaucoup pour les 50 euros merci beaucoup 100 balles des 100 balles mais oui et non mais du coup là la régie est en train de te détester parce que dire que pendant 1h30 là il va devoir faire des sondages toutes les minutes et oui plus un coup c'est déjà fait si tu as un laxatif dans ton repas à midi tu te demanderas pas d'où ça vient 2 points de save les gars ils veulent pas alors et on rappelle donc que la créature si on la tue on gagne 15 points de victoire pour celui qui arrive à la battre mais bon aléatoirement elle pourrait aussi nous faire des dégâts votez bien votez bien votez bien votez bien votez juste alors est-ce que tu as des unités qui arrivent de tes renforts ou pas ? et bien pas maintenant pas maintenant ah ouais elle est là bas les cailles montre moi les tiennes je te montrerai les miennes et bien il faut vraiment commencer à déballer ses figurines comme ça dès le matin c'est un petit peu tôt quand même monsieur je ne défonce pas tout tour 2 c'est incroyable je me retiens non mais par le passé je l'ai fait et je l'ai amèrement regretté de TP trop tôt ici je vais faire un mouvement d'advent vers le 100 il y a les 4 ce qui fait 100 euros de plus encore 2 allez il est celui hein toutes nos excuses la régie bon courage pour ces temps à venir mais c'est pour les dons c'est pour la bonne cause c'est pour les dons j'ai fait un 5 mais t'as fait un 5 pour quoi ? pour un advance et 50 balles et 50 balles mais voilà les promos ça fonctionne toujours ah là l'avantage c'est que je vais venir mettre un orteil dessus oh ce petit mouvement d'advent là il me met bien alors du coup les possédés je vais te dire combien ils ont après ils vont pas pas chargés pour l'objectif j'ai un objet il compte comme un oui mais ah non 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 mais mon plan c'est qu'il y ait plus de possédés ah ton plan c'est qu'il y ait plus de possédés ah bah bien sûr ouais ouais on va se détendre tout de suite monsieur non 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 rien détendre du tout moi je vais tendre ah je le sens tendu d'ailleurs alors tan 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 est-ce qu'ils ont une belle ouais je parle en même temps mais oui c'est incroyable ça on va faire ça alors ok 8 on va venir ici clac je garde un orteil sur l'objectif aussi je verrais bien si je décide de alors charger je crois que je ne pourrais pas ah si une petite charge à 12 pouces et tu traverses les unités faut faire le tour monsieur oui mais ah mais non ils peuvent pas charger c'est vrai mais ils peuvent pas sauter par dessus puis il fait accumuler et puis il tire avec le plasma c'est comme ça comme dans transformers ouais ouais on rappelle que c'est Robocop t'as déjà vu Robocop sauter le truc est comme ça ok d'accord et les mecs il est mort en plus là c'est une mobile bordel bon phase de tir on y va allez c'est reparti pour un tour alors plus un sauvegarde encore ah oui il a que une sauvegarde à 2 c'est terrible si on tire avec de la PA après il a 30 PV il encaisse quand même donc là il a une sauvegarde à 5 ou plus là il reste encore 3 votes il reste 3 votes pour l'instant là vous pouvez buffer là vous pouvez buffer vous pouvez y aller hein Feiros il a un pistolet ça va rien changer il peut pas tirer très bien merci beaucoup Feiros pour ton implication c'est bon moment euh l'archiviste il est pas là le Tech Marine il est pas à porter l'autre non plus pas de soucis Intercessor Eux ils ont bougé mais ils peuvent pas tirer à travers la ruine euh bah non donc non et merci t'as une quête pour les salales 2 votes de plus allez on s'excuse hein toujours plus on s'excuse pas du tout ce sera fini les votes à la fin du tour 2 donc euh profitez-en euh et s'excuse et s'excuse allez c'est parti il faut que j'accélère euh donc non donc non non ah tu m'as dit que t'avais beaucoup de tirs moi en fait pas du tout tu me mens non mais c'est les pour le moment les intercesseurs sont beaucoup hors de portée ah oui oui parce que là il n'y a pas de ligne de vue eux eux ils ont 24 pouces de portée ils ont rien en vue euh les intercesseurs lourds ils ont advance mais ils peuvent quand même tirer eux parce qu'ils ont leur bolter lourd enfin leur fusil bolter lourd à la capacité assaut ok ils peuvent quand même tirer en ayant advance il en reste 2 parce que le troisième a un bolter lourd lui et lui il pourra pas tirer il a pas le profil assaut donc ça fait 2 tirs chacun euh sur les possédés sur les oui tout à fait alors est-ce que tu as beaucoup de PA ? euh moins un merci jérémy pour les 20 balles merci pour les 20 balles du coup je vais claquer 2 points de commandement pour dire que toutes les armes tous les tirs qu'ils prennent à cette phase on t'enlève 1 de PA d'accord voilà et ils ont une sauvegarde à combien ? 3 ou plus et une save un vue à 5 donc là j'ai 4 tirs sur 3 il y a 3 points de commandement restants euh ah oui je regagne un point de commandement moi les points de commandement j'en ai plus très vite ah je claque tout cette fois-ci je finirai pas quand même la dernière partie à tout point de commandement ouais je te reconnais bien là il y en a 2 qui passent force 5 et ben ils ont un endu à 6 à 6 ? ouais c'est des possédés ils ont réussi dans leur vie c'est le seul a pris donc c'est sûr du 5 j'en réussis 1 donc il y a pas de PA bah du coup c'est trop plus merci pour les 20 balles et ben je rate ma save je veux bien ouais euh oui je veux bien un petit coca ouais je veux bien c'est gentil euh t'as réussi à sauvegarde ? pas du tout pas du tout donc tu prends 1 PV ah bah du coup on reste 2 PV fort bien euh formidable ça c'est fait les éliminators oui pouvoir tirer sur euh tes saloperies bah vas-y donc eux ils vont faire 3 tirs mais euh il y a 2 éliminators qui ont un fusil sniper ouais et 2 éliminators et le sergent qui a un un fusil particulier qui permet à l'escouade de refaire un mouvement normal après avoir tiré très bien donc ils retourneront se planquer après donc on va commencer par les 2 tirs euh de fusil éliminator normal c'est sur du 3 là on est dans le tour 2 là on est complètement dans le tour 2 donc ouais euh donc je reconnais cette animation mais oui elle est pas mal elle est pas mal j'ai déjà vu sur la chaîne YouTube d'un certain Mav Gaming allez voir ces vidéos elles sont incroyables et abonnez-vous euh ok donc sur du 3 j'en réussis que 1 ouais bah je vais relancer l'autre je vais claquer ma relance euh claque ta relance et ça passe très bien 2 touches on est sur force 5 plus 1 en mouvement encore euh force 5 t'es rendu 6 donc ce sera encore sur du 5 malheureusement j'en réussis les 2 olé combien de PA ? ils sont graissés là ça y est ils sont bien graissés là PA moins 2 dégâts flat 3 ouf donc PA moins 1 oui oui du coup ça fait une save qui est à 4 ou plus oui et j'ai 2 tiers c'est ça ? euh 2 ouais et ben je réussis les 2 sur double 6 tu sais c'est les petits 6 là du KO avec l'étoile à 8 branches ils ont combien de PV ceux là ? 3 mon dégâts flat 3 bah oui je préférais rater avant et il est nul ton jeu bah c'est le tien un peu aussi il est nul mon jeu ah oui il est nul bon et il reste le tir de la carabine bolter instigator à 24 pouces oui non il est à 24 pouces oui bon à 24 pouces il est à côté oui oui il est la faille il reste récupéré merci pour les pas mal les pas mal les pas mal les pas mal merci beaucoup alors sur du euh sur du 3 toujours et je le rate donc je le relance et je le rate encore mais décidément il se passe quoi aujourd'hui ? je sais pas ils sont fatigués j'ai des armes de tir qui ne tirent pas ah ils peuvent bouger après avoir tiré ? c'est ça avec la carabine bolter instigator du sergent je tire je bouge voilà euh très bien et donc en fait c'est elle tire moins loin c'est un peu ça le truc oui ok oui tu vois ça nerf un petit peu un des tirs euh mais ça permet ce mouvement qui est relativement indispensable on va dire alors mais attends parce que ma grosse unité de tir elle est là ah ça me rassure elle viendra après pour l'instant je tiens les objectifs j'avance je regarde un peu ce que tu fais voilà euh les incursors ils ont une portée de 24 pouces mais je crois pas qu'ils vont pouvoir tirer sur le grand ah plus un en attaque encore magnifique ouais ouais là ça va venir ça va cultister du cultiste on est donc dans les stats à 4-4-2-4 pas mal 4 de mouvement ça commence à bouger un peu c'est quand même un peu mou mais ça va bouger ça va bouger par contre 4 attaques force 10 euh ça va commencer à taper ça va commencer à taper ça va commencer à taper du coup on veut faire quoi ? on veut soulever du cultiste ? je vais soulever du cultiste absolument ça va pas être aussi résistant qu'à posséder vu qu'ils ont pas réussi leur vie euh ouais et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que ça m'aurait bien aidé de tirer avec euh les incursors sur tes trucs ah ouais parce que si je les touchais ne fût-ce que d'un seul PV j'avais plus rien pour toucher pourquoi bon peu importe euh donc je tire sur les cultistes sur les cultistes j'ai les 5 donc ça me fait 10 tirs bah écoute vas-y eux ils vont être vraiment moins résistants ah oui tout de suite là c'est des humains ça me fait 10 tirs sur du 3 ok ouah la vache beaucoup de 2 hein donc j'en ai 3 qui passent ouais 3 qui passent euh je vais pas euh enfin si je vais en relancer hein ok il passe donc ça m'en fait 4 3 d'endu bah ça sera sur du 3 de toute façon et bien il y en a 3 qui passent tu as combien la PA ? je n'ai pas de PA ah du coup j'ai ma sauvegarde à 6 je fais ma sauvegarde à 6 et je ne fais je fais un 6 du coup ça fait 2 morts merci pour le coca ça fait 2 morts oui oui ça fait 2 morts au revoir petit cultiste ça fait 2 morts allez allez on les gratte ça gratouille les cultistes c'est l'équivalent de punaise de lit les cultistes en fait oui c'est ça il y en a moins que des punaises de lit c'est chiant mais à part gratter bon voilà quoi ça ferait beaucoup de cultistes à Paris quand même ouais bah après on ne sait jamais on ne sait jamais entre les rats et les cultistes sous une cité ruche honnêtement les problèmes de cultistes c'est le gros titre l'empereur de l'humanité est inquiet suite à l'invasion de cultistes juste avant les jeux olympiques ok un cursor les autres ils tirent pas parce qu'ils n'ont rien en vue non plus ils sont planqués mais tu sais que c'est un truc qu'on ne fait pas non plus habituellement oui c'est que là on joue beaucoup plus on se cache c'est vrai que d'habitude nous on joue les pistoleros on sort de nos couverts et puis au début de tour 2 tout le monde se couche mais il y a aussi le côté comme tu dis d'habitude j'ai 100 figurines j'ai beaucoup de cultistes de trucs comme ça du coup d'habitude c'est ouais allez on y va tous il y en a bien qui vont arriver au bout là du coup j'en ai beaucoup moins donc je les planque plus mais ouais et puis d'habitude il y a pas la moitié du décor là aussi il faut dire c'est vrai on a énormément de décors par rapport à habitude tout le décor ouais alors mon Draennaud Redemptor va s'énerver un petit peu aussi lui alors donc lui il va tirer dans tes possédés évidemment avec son canon gatling en slot il a plus un pour euh non lui il a pas plus un pour toucher il a plus ou moins de 12 pouces ? euh... l'histoire que je sois si je claque le petit truc de Nurgle ou pas non non il les a les 12 pouces j'ai dit tout à l'heure que ça faisait une charge à 12 pouces si je voulais la tester mais qu'en fait je ne peux pas malin pile poil et ouais hé hé c'était fait exprès pas du tout t'aurais été à 13 pouces j'aurais juste beaucoup ru ça aurait été incroyable pas pour moi pour toi non euh... canon en slot lourd ça fait 12 tirs oui alors 12 tirs sur du 3 je suis là en mouvement il commence à bouger un petit peu plus notre futur bon coco là euh... je n'ai pas de plus un ça fera 12 tirs et puis c'est tout ah... attends un peu wait a minute wait a minute absolutely euh... i will use a stratagem ok stratagem iron hands for un pc and what do you do for one command point ? alors donc ce stratagem va donner à ce dreadnought plus un euh... d'endurance plus un euh... pour toucher attends je ne sais plus exactement je vais aller check je vais aller check les règles de fait ça y est c'est des trucs compliqués je comprends plus ce qu'il fait moi de même bouge pas bouge pas bouge pas je ne bouge pas je vais chercher euh... une autre euh... euh... je vais boire de l'eau du coup pendant que tu ne euh... pendant que tu réfléchis je vais boire cette boisson incroyable voilà euh... ancient fury ok alors jusqu'à la... jusqu'à ma prochaine phase de commandement oui c'était à ma phase de commandement hein je remonte dans le temps je claque ça à ma phase de commandement puis c'est parti vas-y vas-y remonte euh... donc il a plus un de mouvement bon tant pis celui-là il comptera pas plus un d'endurance plus un de sauvegarde plus un d'objectif contrôle et plus un hit d'accord donc t'as plus un pour toucher donc ça te fait deux plus un pour toucher et plus une attaque ! oui mais plus une attaque c'est qu'au corps à corps attends ça a pas donné plus une attaque à tes tirs ah non non pardon 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 c'est plus un hit pas plus une attaque donc t'as plus un pour toucher il a plus un pour toucher donc je fais mes douze tirs ah on est passé à six de mouvement pour le monstre ah pas mal là ça va commencer à devenir un peu plus euh... problématique pour nous euh... donc douze tirs sur du trois moins un pour toucher ? non pourquoi ? c'est moins à la peur c'est tout d'accord donc douze tirs sur du trois j'ai une relance euh... j'ai blessure dévastatrice qui n'a pas d'intérêt pour l'instant non c'est pour après blessure dévastatrice ok j'en ai six qui passent c'est pas terrible terrible mais d'accord j'accepte euh... mais non c'était sur du deux putain j'arrive pas à suivre moi et on a... ah oui oui du coup il y en a trois de plus qui passent ça fait neuf très bien ça en fait neuf mais oui mais en même temps et on est dimanche matin oui j'ai dormi six heures ces deux derniers jours moi je suis déjà en train... on est tour 2 je suis déjà en train d'entendre des excuses moi je croyais que l'Imperium n'autorisait pas la faiblesse surtout chez Ironhands c'est pas de la faiblesse c'est de la fatigue et merci Nivelle pour les 50 balles un vote de plus du coup allez c'est parti donc neuf que je balance force 6 donc là ça sera sur du quatre oui alors sur du quatre et ta blessure dévastatrice et j'ai blessure dévastatrice alors j'en ai un plus un en attaque très bien euh... donc j'ai un six qui va blesser automatiquement donc faire une blessure mortelle donc euh... tu prends un pv de toute façon et euh... du coup je l'enlève tout de suite le pv j'en ai un seul autre oui tu... tu peux l'enlever tout de suite j'en ai un seul autre donc je vais utiliser ma relance Ironhands ah c'est ta deuxième six donc ça fera deux bm et... donc deux bm et il y a déjà une figurine qui meurt vu qu'il y avait deux points de vie euh... combien de points de vie ? il y en a un qui restait deux points de vie c'est deux bm donc il y en a un qui meurt et il me reste encore un dé pour euh... non c'est toi tu... tu lances pour la sauvegarde j'ai pas de pa voilà alors du coup si vous demandez pourquoi je n'ai pas enlevé de posséder c'est parce qu'il y en a un qui ne s'est pas matérialisé dans le war du coup qui vient de se matérialiser pour mourir du coup il reste quatre possédés il y en avait ça au départ voilà mais les punaises de l'I géant ah mais oui du coup tu m'as dit combien de save à faire ? une seule sans pa ah bon ? oui ah bah j'ai réussi voilà mais... tu me dis hein si à un moment tu as envie qu'on joue un peu bah moi je m'amuse bien pour l'instant je vais m'asseoir bataille j'arrive alors euh... le... bah non il y a l'autre dreadnought attends le deuxième dreadnought est-ce qu'il aurait pas un truc en vue lui ? celui là-haut ? mais attends son canon à plasma il tire à euh... ah oui non attends 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 il a pas fini ses tirs qu'est-ce que je fous moi ? j'ai plus le stress ça j'ai plus joué hein ça c'est le fait d'être en live on perd ses moyens ouais ou les 6 heures de sommeil sur deux jours ah là là encore des excuses euh... oui nacelle lance roquette Icarus plus un en endurance merci la régie ah là ça commence à... ça commence à monter là ouais 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 alors la nacelle lance roquette Icarus fait des trois tirs et bien ça fera deux très bien sur du deux puisque j'ai plus un les deux passent allez j'ai déflagration mais ça servira à rien non vu qu'ils sont quatre euh... antivol de plus ça ne me servira à rien non plus force 8 donc sur du 3 euh... il n'y en a qu'un seul qui passe t'as relancé Ronan tu l'as utilisé par figurine oui euh... oui je vais l'utiliser parce que c'est vrai que j'ai pas de jet de dégâts bah non c'est raté quand même euh... donc j'en ai un qui passe qui est à pénétration d'armure moins un donc dégâts 2 donc pas de pénétration d'armure donc sur trois ou plus et je fais deux du coup c'est fait deux blessures deux blessures il y en a un qui reste un point de vie ah... tu vois t'arrives de grater petit à petit alors ensuite nous avons le lance grenade fragstorm jumelé ça fait des 6 tirs et ben c'est 1 sur du 2 ça passe euh... cette déflagration ça sert à rien force 4 ça sera sur du 5 ça passe pas de PA une save et ben je fais 3 donc c'est bon donc c'est bon alors ensuite on a la petite gatling de points supplémentaire parce qu'il y a toujours plus de gatling qui va faire 8 tirs sur du 2 endurance plus 1 pour le monstre encore je dirais 15 endurance le bordel sur du 2 ah... il y en a qu'un seul qui drop donc je suis force 5 on sera sur du 5 mais je suis à nouveau en blessure dévastatrice donc les 6 passent automatiquement j'en ai aucun c'est terrible par contre j'ai... ouh 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 j'ai 4 5 et je relance un de mes dés ça ne passe pas j'ai 4 saves en PA s'il te plaît très bien monsieur ah... dégâts 1 et ben j'en réussis 3 j'en perds donc il y a un mort du coup il y en a un qui reste un point de vie donc il y a un mort du coup hop il ne reste plus que 3 possédés là je crois qu'il a fini je passe à l'autre draenote celui qui est là-bas avec son gros canon à plasma mais je ne suis pas sûr qu'il est en réalité euh... ah voilà euh... je ne sais plus combien il a le macro incinérateur à plasma c'est 36 pouces oui c'est long alors sache qu'il est un tout petit peu déplacé pour le direct donc s'il te manque un pouce c'est que ce sera bon oui oui j'avais dit que je ciblais celui-là ouais ouais c'est tout pile c'est tout pile ça passe ? si ça passe ça passe mais ça 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 passe ou pas ? parce que moi je vois pas jusqu'au bout attends ah non j'étais à 34 pardon 36 il est là ça passe voilà j'étais trop court toujours une question de taille c'est parti pour le canon le macro incinérateur à plasma euh... euh... que je vais surchauffer ouais ça me fait plaisir j'ai juste claqué un point de commandement pour lui donner steels ce qui lui fait du coup t'as moins un pour toucher très bien donc il a plus un moins un voilà il va faire stats il me reste deux points de commandement donc macro incinérateur à plasma surchauffé j'ai des 6 tirs plus 1 t'as fait 1 n'est-ce pas ? c'est un beau chiffre là je vais utiliser un pc pour le relancer celui-là me fait trop mal c'est trop mal je ne peux pas voilà 5 ça fait 6 tirs là tout de suite c'est mieux alors bah oui oui il m'en reste encore 6 là après oui je... voilà on relance bon voilà euh... donc ça me fait 6 tirs sur du 3 alors j'en drop un seul tout va bien combien de... force 9 euh... du coup 10 dans du c'est un ferron ah oui ? oui c'est un véhicule tu croyais que tu tapais sur quoi ? sur du 5 ça passe pas ah il y en a un qui passe ah alors bon il est P à moins 4 dégâts flat 3 bah du coup je dois utiliser l'invulnérable qui a 5 comme toute bonne créature démoniaque tout à fait et je fais 4 du coup ça passe voilà voilà 3 dégâts et donc j'ai fait merci pour les 100 balles merci D'Artoltix merci pour les 100 balles 2 votes de plus euh... donc j'ai 6 tirs donc là j'ai fait surchauffer mon plasma j'ai fait 6 tirs 50 balles de Kalect 50 balles donc 3 votes à venir dans le chat bravo mais il faut que je finisse mon tour 2 parce que là les stats s'envolent euh... donc oh nous sommes à 35 kills oh les 35 kills qui sont arrivés à Kwaya bravo 35 kills à 10h30 du matin c'est vrai à 10h30 oui c'est vrai les matinaux hein bravo bravo la team matin il y avait le choix entre nous et Téléchoppi et clairement la team la team Yates Life qui carry c'est ça c'est vrai que les 2h30 du matin là dans ma tête il est 15h oui 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 c'est... 10h30 du matin au réel heure vécu 15h d'ailleurs à... à l'équivalent de 20h on va dormir hein oui euh... heure ressentie 15h c'est ça complètement euh... donc le Dread ici vient de faire 6 tirs de plasma il les a surchauffés donc je dois lancer 6 D et si je fais des 1 oh oui il y en a 3 ça me fera des blessures mortelles oh ça fait 3 blessures mortelles là ça fait 3 blessures mortelles là ça fait 3 blessures mortelles après t'as un Techmancien qui va un peu pouvoir le soigner oui oui 3 bm ça va ça se répare ça monsieur et merci Chaos Magnus 20 balles merci beaucoup voilà le champion du monde d'échecs incroyable et euh... nombre de pv c'est 12 je crois si je dis pas de bêtises c'est ça c'est 12 donc j'ai euh... ah et plus d'attaques il lui reste 9 points de vie euh... très bien donc j'ai fini les 2 il me reste encore lui oui 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 sur quoi il tire il tire sur sur quoi il tire ? enfin tu as plusieurs armes tu peux switcher entre les deux alors bon le gros canon sur le land raider évidemment et merci nona frock pour les 50 balles merci pour les 50 euros un vote supplémentaire écoute je crois que ça va pas être compliqué ok on va mettre ah oui il y a du monde là il faut choisir là il va falloir faire un choix c'est toi que je te dis t'as les rapaces et t'as les légionnaires les rapaces ça m'arrangerait bien de les virer quand même parce qu'ils bougent beaucoup ils vont m'embêter oui donc je crois qu'on va partir sur un truc très simple je vais mettre toutes les armes dans ah ils sont 10 les légionnaires ouais ohlala ok ça va split il y a 11 après sinon même 11 avec le seigneur tout ce qui a déflagration sur les légionnaires sur les légionnaires parce qu'ils sont 10 ouais tout ce qui n'a pas déflagration donc les mitrailleuses bolter lourd tout ça sur les rapaces les gros canons sur le land raider voilà on est simple encore plus en endurance et là il a 7 ça monte hein ça monte hein on a encore des armes force 14 vous en faites pas moi je n'ai aucune force 14 force 14 moi j'ai pas que j'en ai je sais plus si c'est 12 mais peut-être lui le force 7 peut-être j'ai des obliterator force 14 peut-être euh bon bah c'est parti bref oui alors bolter lourd jumelé donc ça c'est sur les rapaces euh ça fait 3 tirs euh il a le plus 1 pour toucher en plus de ça donc euh il a touche soutenu 1 sur celui-là donc si je fais des 6 je fais une touche supplémentaire donc c'est sur du 2 et merci le killer pour les 100 balles à nouveau merci le killer 2 2 de plus 2 de plus oui euh donc voilà ah je suis bien mis là pour la oui pour la caméra c'est bon ouais mais c'est parfait tous tes profils sont parfaits sache-le les 3 sont passés ouais donc c'était sur du 2 donc c'est force 5 les rapaces sont du 4 je suppose euh bien sûr oui en du 4 donc ce sera sur du 3 j'ai une relance les 3 passes là ça y est je sens que là ça va nettoyer euh donc tu en as 3 et merci celle qui pose 50 balles 3 PA-1 dégâts 2 et bah du coup leur save passe à 4 comme c'est des espèces marines classiques dégâts 2 merci pour le don que j'ai raté plus une attaque encore euh du coup 3 tirs c'est ça euh du coup 3 sauvegardes à PA-1 dégâts 2 et j'en réussis hein du coup ça fait 2 morts ça fait 2 morts bah lui t'as dégâts 2 nice il t'en reste 3 il t'en reste 3 alors la bordée défensive répulseur ce sera sur les rapaces également ça fait 10 tirs ça fait 10 tirs sur du 2 toujours puisque euh le buff euh il y a rien de spécial sur les 6 par contre euh c'est un full ah c'est un full c'est joli les full c'est fort et pas full alors force 4 ce sera sur 4 ah t'as vu le troupeau de 1 là ? non j'ai bien les troupeaux de 1 j'en relance 1 du coup je claque ma relance euh j'en ai 1 qui passe très bien PA-0 dégâts 1 j'imagine pas de PA dégâts 1 voilà peut-être le petit dégâts la gratouille et ça gratte 1 dégâts ça gratte 1 dégâts bah coûte c'est déjà pas mal la gatling toujours dans les rapaces on va être sur euh 12 tirs attends 12 tirs c'est sûr ça oui c'est 12 tirs encore il a tant d'armes que ça ? bah ça c'est un répulseur exécuteur t'as vu comment il est équipé ou quoi ? il a des portes gobelets hein ? bah ouais justement il a des portes gobelets pas des portes flingues il y a tout hein il y a tout ce qu'il faut là dessus plus un mouvement encore il a 7 de mouvement là très bien tu vas voir on va voir arriver le machin avec 16 de mouvement on va pas rigoler là euh donc on y va pour 12 tirs sur du 2 euh il y a quelques 1 c'est pas bien grave euh je vais quand même claquer ma relance pour en relancer un tout de suite voilà ça en fait un de plus très bien comme ça si je fais des 6 pour blesser ce sera blessure dévastatrice on relance tout ça c'est force 6 donc ce sera sur du 3 et les 6 font des blessures dévastatrices il y en a qu'un seul donc j'ai déjà un PV que tu prends ouais du coup ça fait un mort vu qu'il y en a un qui avait un point de vie et j'ai pas mal de touches celui-là il est passé et le reste claque euh ah mais non euh je suis con c'était c'est toi qui doit faire le jet de sauvegarde bon j'enchaîne très bien j'ai combien de jet de sauvegarde à faire ? je vais faire ton jet de sauvegarde merci alors tu en as 6 à faire sans PA dégâts 1 ok merci monsieur merci beaucoup pour euh ce bon moment et ben j'aurai 2 du coup ça fait encore un mort il reste 1 euh euh t'en as raté 2 oui j'en ai raté 2 mais du coup ça fait 4 de dégâts ah ils font 2 dégâts chacun c'est pas 0 dégâts 2 mais si tu il y en avait 6 à lancer oui j'en ai raté 2 du coup j'en réussis 4 ah t'en as raté 2 oui pardon très bien le destructeur laser lourd le gros canon laser sur ton ton land raider des enfers allez c'est parti celui-là il va piquer donc sur du 2 les 2 pass ouais force 16 sur du 3 sur du 3 les 2 pass ah ça veut dire que j'ai ma relance pour le jet de dégâts j'aime ça PA-4 euh dégâts D6 plus 4 dégâts D6 plus 4 oui et j'ai une relance pour le dégâts très bien caramble merci maman et papa du coup tu sais que c'est là que je vais faire le double 6 pour la sauvegarde je vais faire double 6 pour la save non t'as pas le droit et ben jean il y en a déjà un que tu prends je prends les deux tu prends les deux c'est magnifique dégâts D6 plus 4 vas-y je le lance oh c'est un 5 et un 4 alors là par contre du coup j'hésite à relancer parce qu'en fait c'est stat voire c'est bien il fait quoi D6 plus 4 il fait euh 4 plus 4 et 5 plus 4 ça fait 9 plus 4 plus 8 ça fait 17 hé c'est le one shot pourquoi tu vas relancer c'est le one shot ? ah oui c'est le one shot pourquoi tu vas relancer et bien euh est-ce qu'il explose ? euh je sais pas non oh le canon laser oh il était graissé il a été graissé avec tout l'amour de l'univers bah oui incroyable oh le landrider one shot par le canon laser je m'y attendais pas trop celui-là bon après j'ai chaté sur les trucs mais euh c'est pas grave il va falloir que je contre chatte euh ok et qu'est-ce qu'il me reste après ça parce que j'ai pas fini j'ai pas fini hein le répulsor euh ouais des flagrations tout ça j'ai oublié le serment de l'instant oh oui et c'est bon tu viens du one shot à landrider ouais mais j'ai oublié le serment de l'instant hein faudra que j'y pense pour le tour prochain tu viens du one shot à landrider euh on est toujours au tour 2 on est toujours à la fin de mon tour 2 et puis euh on est toujours dans la phase de tir du tour 2 demain après il y a mon tour 2 à moi ouais marmotte entamera son tour 2 bientôt mais la fin des soldes c'est bientôt c'est bientôt la fin de ton tour 2 c'est bientôt la fin des soldes euh pom 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 qu'est-ce qu'il me reste mitrailleuse ironail 3 tirs toujours sur du 2 donc là je suis toujours sur les rapaces il en reste un ? il en reste pas il en reste un tu m'as dicté sur les légionnaires non ? non ça c'est pas les armes à déflagration ça t'as combien d'armes là ? beaucoup attends parce que là du coup tu m'as fait mais en fait j'ai pas d'armes à déflagration c'est aussi simple que ça je croyais en avoir mais j'en ai pas donc là je suivais le truc un 1 et non mais j'en ai pas tu n'as rien mis sur les légionnaires c'est ça ? non je n'ai rien mis sur les légionnaires mais c'est pas grave parce que je veux sortir des rapaces oui je comprends donc les 3 sont passés on a force 4 donc ce sera sur du 4 ah j'en relance 1 ok ça en fait 2 qui passent PA moins pas de PA d'accord pas de PA dégâts 1 bah du coup je prends 1 de dégâts il lui reste 1 point de vie ok euh on est ensuite sur la nacelle lance roquette Icarus dès 3 tirs ça en fait 3 ouais or bien 3 tirs sur du 2 donc euh tout passe force 8 je serai encore sur du 2 ah je vais faire une relance ah encore un 1 et ben 1 qui passe PA moins 1 dégâts 2 par contre euh 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 sauvegarder réussi pardon sauvegarder et euh c'est tout ah non j'avais anti vol 2 plus ils ont vol ah oui ils ont vol euh est-ce que t'as fait un 1 ou pas je sais plus là je te fais confiance oui c'est la force 8 ça change rien j'étais quand même sur du 2 ça change rien ça change rien ok c'est sur du 2 ça change rien et ce qui marque la fin de ma phase de tir ouais je n'ai pas de charge à déclarer on est d'accord ok je ne crois pas là j'ai fait un advent je peux pas là j'ai rien là j'ai rien je peux pas charger à travers mes unités de toute façon là je charge pas ben j'ai fini mon tour 2 donc c'est la fin des soldes oui on vous laisse 30 secondes pour décider si vous voulez encore profiter des soldes une dernière fois écoute je vais en profiter pour mon battle shock pour le rapace ah oui vas-y battle shock qui est réussi qui est réussi oui il n'est pas ébranlé il n'est point ébranlé point d'ébranlement chez le battle shock ben donc du coup on peut compter le nombre de points que que tu as alors j'ai pas fait de nouveau alors ici par contre moi j'en ai deux sur le ils sont haussés combien ? 1 et ben oui ils sont haussés 2 voilà donc tu as le point donc je récupère le point 3 ce qui fait que là je vais marquer 15 points d'objectifs pour mon tour 2 c'est ça mes très chers amis de la régie j'ai donc 15 points d'objectifs pour mon tour 2 et on va entamer le tour 2 de marmotte voilà on va attaquer mon tour 2 à moi c'est bon pour vous ? du coup au début de mon tour 2 on récupère tous les deux un point de commandement ah j'aime ça mon tech mancien va soigner le ferro centaurus pour un des 3 points de vie je soigne de 2 points de vie et le monde remonte donc à 11 points de vie j'ai bien fait d'avoir débarqué tour 1 mois par contre ah tu n'as pas du faire le débarquement d'urgence je peux faire le débarquement d'urgence et du coup je vais pouvoir commencer ma phase de mouvement ah parfait les trucs affichés les stats sont là c'est bien merci beaucoup on arrive donc à 10 de mouvement ouais il va bouger je te laisse je réfléchis je bouge pendant ce temps donc le monstre actuellement est à vous le voyez de toute façon sur l'écran donc il est à 30 pv ça c'est fixe la force 10 c'est fixe également 10 de mouvement 9 d'endurance 4 de sauvegarde 7 d'attaque bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent actuellement bonne matinée à tous nous sommes sur le stream de de rtf xp enfin vous le savez puisque vous avez cliqué sur le lien donc a priori bon si vous jouissiez de toutes vos facultés intellectuelles vous devriez normalement savoir où vous êtes mais nous sommes donc en direct pour le live cap 48 heures vous pouvez faire des dons bien évidemment pour et bien l'opération caritative qui a lieu tout ce week-end en la faveur des enfants en difficulté d'insertion point d'exclamation dont si vous voulez les informations et le lien pour pouvoir faire des dons sur cette partie de warmer 40 000 nous rappelons que vos dons ont des effets sur la partie la marmotte est en train de terminer le deuxième tour enfin est en train d'entamer le deuxième tour de bah du jeu et à la fin de son deuxième tour une créature va apparaître sur le champ de bataille et cette créature aura les statistiques que le chat vous aurez donné via les dons à chaque fois que vous faites un don à partir de maintenant de tous les paliers de 100 euros et bien on fait un vote dans le chat et et bien lorsque vous avez lorsque vous avez voté pour la statistique à améliorer elle gagne plus à 1 point donc on en est pour le moment le monstre à 30 pv 10 de force 10 de mouvement 9 d'endurance 7 de sauvegarde et 7 d'attaque ensuite le monstre à chaque tour va se déplacer aléatoirement il va se déplacer de sa portée de mouvement évidemment on va juste déterminer aléatoirement la direction dans laquelle il va se déplacer et toutes les figurines sur lesquelles il va marcher et bien il va les piétiner et il leur fera le nombre d'attaques que vous avez donné en comptant la force et et donc il nous fera des dégâts à partir du tour 3 lorsque la créature émerge bon vous pensez bien que dans l'impérium on aime pas trop ça les grosses bêtes qui sortent de terre et qui veulent commencer à piétiner tout le monde donc on a un vaisseau en orbite qui va commencer à balancer des bombardements pour essayer de la tuer malheureusement les aspects de guidage sont pas toujours très bien réglés donc ça va pouvoir tomber à côté et donc à partir du tour 3 tous les paliers de 100 euros déclencheront un bombardement orbital qui tombera aléatoirement quelque part sur la map et donc les bestioles qui sont enfin si la bestiole est en dessous elle prendra des dégâts si ce sont des unités à nous qui sont en dessous de ce bombardement c'est nous qui prendrons des dégâts je commence à bouger mes petits culitistes du coup je vais juste faire un passage en vrai t'as ça ok je bouge mes culitistes la régime a fait 17 de save on l'écoute non 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 n'essayez pas d'arnaquer c'est 4 c'est 4 c'est 4 il a 4 bonus donc ça fait 3 ou plus non ? il a commencé à 7 avec 4 bonus ça fait 3 ou plus en save hein ? là il est pas à 4 en save il a eu 4 fois des bonus en save non 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 ça a commencé à 0 oui mais du coup si tu montes et bien c'est l'inverse pour les saves tu veux qu'elle soit la plus basse possible ? oui c'est vrai on fait ça commence à 7 et à 4 du coup il y a 3 ou plus cette subtilité m'avez échappé on fera le compte après là c'est les points d'inquiète on remettra on reste comme ça oui c'est très bien on fera le compte après nous même donc là on considérera qu'au début il a à save 0 à 7 Et on diminue Donc là c'est comme s'il avait l'équivalent d'une sauvegarde à 3 Pour l'instant Il y a 4 points qu'on lui mettra Dans cette stat Si on commence à mettre des trucs négatifs Merci les 20 balles Merci pour les 20 euros Commencez pas à nous touiller Exactement On ne touille pas, interdiction Ah j'ai oublié là Tu sais qu'on est vraiment sur une partie De Warhammer 40 000 Très classique, j'ai oublié la moitié des règles Et les parties qu'on fait en live Alors là c'est Là c'est la foire Je crois que Il y a 80% des règles Les stratagèmes j'ai essayé de me les remémorer à fond Quand le live a commencé, je crois qu'ils sont tous partis C'est terminé, mon cerveau il a dit Ça sert à rien ça, on va virer ça Bah oui, c'est inutile Ça c'est bon Ça c'est bon Alors le Monorapas Avec en plus il y a lui Euh Go mouvement pour maximiser les chances de piétinement Effectivement plus il bouge Plus ça va taper Après vous aurez encore le bombardement orbital C'est vrai Attends je vais me rendre compte Qu'il y a un légionnaire Qui s'était mis chez les élus Et vice versa Regardez la classe quand même Cette petite vue caméra C'est si beau C'est si doux Un petit champ de bataille comme ça Warhammer 40 000 Quand c'est filmé à hauteur Il y a quand même un petit truc Il y a quand même un truc Allez De toute façon on va pas réussir à se planquer Je voudrais bien que tu poses des personnages Pour que mes snipers puissent sniper Il y a des personnages Il y en a un là Qui a plus l'opératif pour l'instant Tu viens faire TP là Non j'ai rien de TP là C'est légionnaire Non non mais tu vas TP maintenant Je sais pas si je TP Je suis pas sûr d'avoir besoin Quoi ? Non mais tu TP maintenant A un moment donné Il faut TP monsieur Warhammer Attends tu TP pour TP Je suis pas prêt Oui mais si je TP pas Tu TP pas Bah moi je m'en fous Il reste là Je repars avec Je repars avec tout à l'heure Bah je m'en fous Parce que si tu TP pas Je gagne au point Donc c'est pas grave Comment ça tu gagnes au point Je gagne au point là Du coup je récupérer ça Je récupérer ça T'as plus rien à la fin du tour Plus rien Bah c'est une façon de parler Faudrait que je me tracasse Merde Là ça veut dire que Maintenant mon gros canon Qui est là bas Il va avoir du mal A aller chercher Tefero Centaurus Et ça ça me gêne Ça me gêne fortement Merci Bilbon Sachet Merci pour les 20 euros J'adore ce pseudo Bilbon Sachet Me vend du rêve Sachez le Sachez le Sachez le monsieur Sachet De plus l'advents Le sont en déplacés Le rapace Il peut avancer à 12 Le rapace tout seul Dans son slip Avec un PV Ouais mais des fois Des fois la présence Sur un point Peut Il lui reste un PV Il a quand même été Il a pris une pluie de projectiles D'une Gatling Donc là Il vit encore Mais il lui reste A l'intérieur de son armure Il va advance Dans son caleçon anti-tad Il lui reste de la purée de testicules Et puis c'est tout Au moins il en reste encore Au moins c'est de la purée Ah oui merde on n'est pas chez nous On peut dire purée de testicules Sur le stream de la RTBF Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire Ou pas Alors par contre Le verre au précie Tout de suite Ne mettez pas de lumière rouge Quand maf prend l'action liégeois Sinon La chaîne est ban Ne mettez surtout pas de lumière rouge Quand maf prend l'action liégeois C'est impossible C'est un peu comme les Gremlins Après minuit Il ne faut pas Il ne faut jamais Est-ce que j'ai besoin De TP en vrai En vrai si j'ai besoin De TP Il faut aller Ah ouais non Avec 10 de mouvement Je vais devoir aller loin Pour le Bon bah on utilisera Mes trucs On utilisera mes trucs Ouais Est-ce que Je regarde juste les stats De mes Terminators Voir si j'ai TP ou pas C'est là où je viens Vérifier un truc Ouais Tu regardes S'il y a les 9 pouces Attends je n'ai pas fini Le mouvement du rapace J'ai un peu le reculé Oui c'est ça Il y a autant Canot Reaper Tu me dis quand Tu as fini ton mouvement Ouais presque Je réfléchis Si je TP Les Terminators ou pas Je pense que je n'ai pas besoin Non je pense honnêtement Si si moi je crois que tu as besoin Non je pense que Je vais m'arrêter là Plus un mouvement encore Encore Oh ça fait 11 Là ça bouge Là ça bouge Après t'attends Il y aura 9 points de vie A lui là-haut Oui mais il va se faire réparer Ouais justement Je réfléchis S'il n'y a pas un monde Où je peux le Ah mais du coup C'est à dire que Je n'ai plus le bonus Là Mais le problème C'est qu'on peut juger Qu'une fois Stratagem par phase C'est dur Bah oui Eh oui Sauf quand tu as un Lord C'est pour ça que tout le monde joue des Lords C'est pour ça que les gens sont intelligents Mais quelle taille le socle du monstre ? Alors ce n'est pas un socle à en parler La taille elle est On peut Je peux mesurer la taille Attends je veux faire ça 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 Alors la bestiole Bon sachez que cette créature est massive On est sur On est sur 8 pouces de large Ouais Tu fais un socle de 20 cm Et en profondeur On est sur 9 Donc on est 8 pouces sur 9 Le socle Ok On est pas mal Ben je finis On peut attaquer ma phase de tir On peut attaquer Ah Non je n'ai pas fini J'ai oublié les possédés J'ai oublié les possédés Mais c'est rien Pardon j'ai oublié les possédés Excusez-moi monsieur J'ai besoin de passer par là Ouais mais du coup Est-ce que si je fais ça Ça va pas être bien Ben non Parce que le rapace J'ai pas mis du bon côté Je peux arrêter d'être con Mais tu le rapaces du bon côté Ou pas Oui Merci C'est pour te donner une meilleure cible Tu pourras faire un meilleur En fait je voulais être intelligent Comment il est allé jusque là lui Il a 15 de mouvement en volant Ah il a fait une advance Oui il a fait une advance Oh Bah du coup il est encore plus près Donc il sera encore plus facile Alors Pop hop 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 Voilà je le mets même Attends tu le mets où parce que Je le mets là Ok Tire d'Overwatch Sur qui ? Ben sur ton rapace D'accord Avec qui ? Alors attends parce que l'Overwatch C'est 24 pouces Ouais ouais Le Dread il l'a Eux ils l'ont Avec qui est-ce que ça serait intéressant Avec le Dread Sachant que c'est sur 6 ou plus l'Overwatch Ouais ouais Bah vas-y Donc 6 ou plus Donc je fais un tir d'Overwatch Donc là Vas-y Le chat L'Overwatch c'est quoi ? Je dépense un point de commandement Et je vais pouvoir tirer Pendant la phase de mouvement De marmotte Sur une unité Qui vient de se déplacer Et sauf que le problème C'est que je suis nerfé Pour le jet de touche Je touche sur du 6 Je ne touche que sur du 6 Sauf que j'ai des gatling Qui touche Qui balancent beaucoup de prunes Donc C'est pas mal C'est parti Grosse purée de prunes Attends que je prenne Mes petites stats T'as dépensé ton point de commandement ? Je vous vois me suivre là Je l'ai déjà jeté Très bien Le Dread Redemptor C'est parti Canon Gatling Onsloot Lourd 12 tirs Sur du 6 Du coup Est-ce que j'ai des J'en ai aucun Bon j'ai une relance Non Et bien 12 tirs Pas un seul 6 Qui sort Très très bien Il reste quelque chose ? Bah oui Attends Red Note Nacelle Lance roquette Ah non ça c'est 18 pouces Est-ce que j'y suis ? Je pense que oui 8 Ouais Non c'est bon Large Je ne sais pas Large Si si Donc Lance grenade On est sur des 6 tirs Ah ce sera 5 Ils sont là Ils sont là Ils sont là les 6 Tu vas voir Alors il n'y a toujours pas de 6 Ah Le petit canon Gatling Ah 12 tirs Non 8 Oh ça va Il n'y a toujours pas de 6 Tu remarqueras Cette formidable série De non 6 Moi de toute façon Depuis que tu as tué Le Blanc Raider Avec un canon Il est là Mais tu as le droit De relancer combien de fois Ce n'est pas une relance Par phase Ah oui si Il n'est pas là Vous avez une relance A tout léger Mais le mec Il jouait le dar Maintenant Il rennait le dar Donc ok Il n'y a toujours pas de 6 Nacelle lance roquette Icarus D3 tirs Ça fait 2 Donc est-ce qu'il y a un 6 Non Ben voilà Je n'ai pas eu un seul 6 Merci beaucoup Merci pour cette incroyable phase Depuis que tu as tué le Blanc Raider Avec un tir Je ne vais plus rien faire du tout J'ai lancé Je ne sais pas combien de dés Je n'ai pas sorti un seul 6 Attends c'est 24 D Tu n'as pas fait un 6 Plus que 24 J'en ai fait 12 plus 8 Ça fait 24 Plus Attends Plus les deux tirs Entre 25 et 30 Entre 25 et 30 J'en ai pas sorti un seul Dans ce 30 D Tu ne fais pas de 6 Voilà 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 Alpha qui est là Ça y est C'est l'espionnage industriel Qui se met en place Non mais là Je n'ai pas eu de folle On avait eu ce débat Note une phrase d'Alpha Il te met déjà attaquer Évidemment C'est la première phrase pour attaquer Non mais on avait eu ce débat Je lui avais dit Non mais le tir d'Overwatch C'est trop bien Et tout Tu ne te rends pas compte Du coup on arrive sur ma phase de tir Alors On va commencer par le Ah non je voulais bouger mes possédés Tu m'avais hurlé Overwatch Mais je voulais bouger mes possédés Oui Je voulais bouger le possédé Je suis désolé Je fais un petit Un petit mouvement Oui voilà Bonjour J'espère que monsieur AlphaCast va bien Il vient nous espionner C'est terrible Il vient surtout espionner Donnez-toi bonjour On se faufile Sache que toutes mes unités sont nulles Vraiment Il n'y a pas de lézard Alors juste Alpha Petite précision Parce que celle-là Je sais que tu vas apprécier Avoir l'information Le Land Raider de Marmotte C'est fait one shot Par le canon laser De mon répulsor Voilà T'avais deux tirs T'as fait 17 de dégars Deux tirs Enfin en un tir Ça va Là je suis bien Voilà Du coup les possédés Ne fais pas attention Ils vont tranquillement chercher le pain Fais pas gaffe à eux Oui oui pas de soucis Ah oui oui Ils passent en fil ici Ah la queue lele Tout ça C'est parti Ferro Santorus Là Alors est-ce que tu te rappelles Ce que j'ai fait au tour précédent Je vais refaire la même chose Alors t'as fini ton mouvement ? J'ai fini mon mouvement Alors je vais utiliser un autre point de commandement Ouais Pour faire une autre chose Quoi Et merci pour les 36,15 balles Les 36 euros Vas-y Je vais faire un rapide ingress Oui Ce qui me permet de placer mon renfort Oui A ton tour de... A ton tour Très bien Mais il faut que tu le fasses quand ? Bah à la fin de ton mouvement D'accord Donc avant que j'ai déclaré mes tirs Très bien Ouais Et donc lui Il arrivait en... Ah oui mais est-ce qu'il peut arriver de ton bord de table ? Ça je sais pas Alors on n'a qu'à dire que oui Comment ça on n'a qu'à dire que oui Mais on vérifie dans les règles ? Non non on dit que oui Non non on va bien vérifier dans les règles ça monsieur A 9 On va bien réfléchir Alors rapid ingress s'appelle comment ? Arrivée précipité Mais non là il faut regarder pour l'arrivée des renforts en fait Parce qu'il peut arriver à la phase de renforts Comme si j'arrivais à mon tour à moi Ouais 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 Donc lui il était en réserve Oui mais au tour de... Il était en V10 Sur le tour 2 ou ce que c'est pas sur le tour 3 seulement par l'arrière Je ne sais pas C'était en V9 ça Ouais mais du coup on était en V10 je ne sais pas Euh... je sais plus Mais de toute façon le chat va répondre Mais non le chat il ne sait pas Non ça le chat ça va Mais c'est AlphaCase c'est bon Alors voilà Attends Razer stratégique Pas possible d'arriver dans la zone de déploiement adverse autour de... Yarnard parfait ! Voilà c'est bon on a un arbitre Pas possible d'arriver dans la zone de déploiement adverse Et voilà c'est ça de tricher Oui mais je peux... Alors je peux arriver sur le flanc Sur les côtés Tu peux arriver sur le flanc Ah oui tu peux arriver sur le flanc Je veux rapid ingress Eh mais attends Mais alors je peux arriver là ? Comment ça ? Où ça ? Regarde Oui mais là c'est chez moi ça Ah non j'ai pas la place J'ai pas la place Parce que ça c'est un flanc Ah oui c'est un flanc Mais surtout en plus je vois Ça arrive Ça pousse la figurine comme ça Ouais ça passe Ouais ouais Ça passe Super ouais Ça passait pas Mais depuis que j'ai poussé ta figurine comme ça En mesurant ça passe Mais Arnar on est d'accord On fait pas de mouvements Je fais pas de mouvements Je peux juste sortir J'arrive quoi Non tu fais rien t'arri Je suis loin Ah bah oui Ça m'arrange pas Ça m'arrange pas Bon bah tant pis Je rapid ingresse pas Merci beaucoup C'est bon Je récupère mon pc Bonne nuit Rah tout ça pour embêter le monde entier Il me reste toujours mes 3 points de commandement Donc est-ce que je peux commencer à tirer ? Essayer le stratagème triche Ça n'a pas fonctionné Bah ouais Tu essayes Du coup est-ce que je peux commencer ? Oui Alors Ce que j'ai fait le tour précédent Je le refais Sur tes margoulins Sur les 3 Que j'ai pas réussi à finir Ah ouais Donc j'utilise mon stratagème pour Alors je suis sur l'objectif Et je le contrôle Donc j'ai toujours mon bonus Pour les gravistes Je n'ai plus le moisin pour toucher Parce que je n'ai plus dans des ruines Mais si en fait Parce que si je suis sur un objectif Que je contrôle C'est comme si j'avais les bénéfices du couvert D'accord Attends que je ne te dise pas de bêtises Je te fais confiance Pour l'instant je prépare ma brouette de dé Je prépare ma brouette de dé pendant ce temps C'est plus 1 en jet de sauvegarde Il n'y a pas de Non il n'y a pas de moins 1 hit D'accord Donc c'est plus 1 en jet de sauvegarde Et du coup Je vais donc Je vais donc Je vais donc Touche soutenue Du coup Donc touche soutenue Avec le stratagème Le même que le précédent Donc je relance Tous mes jets de touche Et tous mes jets de blessure Ok Voilà Et donc c'est parti pour 12 dés 6 8 10 12 Allez c'est parti 12 dés Touche soutenue Je relance sur 2 ou plus Du coup Alors une seule touche soutenue Bon j'en ai raté 1 Je suis désolé Ah 2-6 ça fait Donc c'est 2 dés Supplementaires Maaf c'est comme ça Qu'on fait des 6 Touche soutenue Ouais c'est ça C'est ça un 6 Ouais c'est ça un 6 C'est bien ça T'as combien d'endurance C'est toujours pareil Toujours des en 5 Toujours 5 Ouais donc sur du 3 ou plus Ah heureusement Que j'ai mes relances Aussi des wounds Oh quel stratagème incroyable Ah oui Parce que heureusement J'ai été pas très très chanceux Je tiens à 15 son tour Voilà et du coup J'en ai 13 qui passent On a changé quoi ? On est au tour d'un marmotte C'est tout le tour le Ah pour les points Le Maaf a gagné 15 points supplémentaires Donc Maaf est à 25 points Moi je suis toujours à 10 Dans mon tour 2 J'ai gagné 15 points moi Voilà 15 points d'objectif Oh là là Du coup 13 touches PA-1 dégâts 2 13 touches PA-1 dégâts 2 13 touches PA-1 Donc t'as plus un à la save Donc 3 Je suis sur ma save à 3 J'annule ton PA-1 Alors j'en réussis Bah attends Jean 10-25 tout à fait 10-25 Oui oui c'est ça Donc j'en prends 1, 2, 3, 4, 5 Donc c'est des dégâts 2 Ouais ça fait 10 au total Ça fait 10 au total Ça sent pas bon ça Ça sent pas bon Pas bon Alors le premier a 2 points de vie Donc il faut que je fasse 2 par 2 Je fasse 2 points de vie C'est Finopane à 5 c'est ça C'est ça Alors on va aller faire 2 par 2 Déjà j'en protège 1 Je prends 1 PV Ouais Ok Merde Oh là là Tentatif de faire tomber l'aider par terre Pour en avoir moins à lancer J'en sauvegarde encore un Mais bon voilà Il meurt de toute façon Donc il y a 1 mort Alors encore 1 PV pris Et 1 sauvegardé Encore 1 PV pris Donc il reste encore 1 point de vie Et encore 1 Donc 1 mort Ça reste 1 Il me reste 1 seul Et Feiros encore Tu vois que le Feel No Payne ça marche C'est vrai que le Feel No Payne Ils étaient tous morts Ah oui oui là ils étaient cuits Déjà au tour précédent à mon avis Sans le Feel No Payne Ils étaient pas bien Oui je pense qu'ils étaient pas bien Je vais faire du coup Comme j'ai fait un Dark Pact Je dois faire mon jet Le commandement Que j'ai réussi Alors est-ce que du coup Le Techmancien A 12 pouces ça va être trop léger Oui je pense que 12 pouces c'est trop léger J'ai la flamme de vérifier Mais 12 pouces c'est trop léger c'est sûr Pour ? Pour lui le dernier Pour lui c'est trop léger Oui 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 T'es largement trop loin C'est mort comme on dit dans le milieu C'est beaucoup trop court C'est beaucoup trop court C'est le cas de le dire Je vais Oh les snipers T'es pas à 3 pouces Oui j'essaye j'ai raté mon jet d'advance Mais je t'en ai pas parlé Lesquels snipers tu parles ? Ah ceux qui ont serre chargés pour les posséder Ceux qui... Hein ? Non non il n'y a pas la place Il n'y a pas la place Oui c'est vrai bien sûr Donc je vais attaquer avec le deuxième ferro Centaurus cette fois-ci Qui va également Merci pour les 22 euros On va tirer sur eux Pareil je vais Dark Pact en touche soutenue Mais cette fois-ci du coup je n'aurai pas le stratagème Du coup je relancerai juste les... Encore 22 euros Nouveau vote du coup Pour encore un point A la fin du tour 2 de Marmott Ce sera terminé pour les votes Et les boosts de stats De la créature Et elle apparaîtra Enfin Enfin Du coup j'ai moins un pour te toucher Tu es dans des ruines c'est ça ? Euh... Attends tu tires sur qui ? Ceux en face là Ouais Non t'as pas moins un pour toucher Ils ont plus un en save D'accord Donc je touche sur du 3 Relance des 1 Donc le 2 il dégage Le 6 ça ferait une touche supplémentaire De toute façon les règles des décors Moi je ne l'ai jamais su tu sais Non moi non plus Moi j'invente à chaque fois Oui moi pareil Je le fais confiance Il me dit un truc ça me va Ils ont toujours Ah ils ont 4 dents du E par contre seulement Hein ? Ils ont que 4 dents du E Oui Ah du coup ça veut dire que je le laisse sur du 2 Ah oui Ah j'aime Et bien du coup il y a 3-1 Du coup ça fait 3-6-9 touches PA-1 dégâts 2 9 touches PA-1 Donc ce sera sauvegarde A4 Alors dégâts 1 ? Dégâts 2 Dégâts 2 ? Ah oui Oh la 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 Bon je pense que bah écoute justement j'ai 5 J'en ai 5 que je prends Donc dégâts 2 Donc ça fait 5 morts Et bah ils sont combien ? Ils sont 5 Ah bah hé C'est un wipe de l'escouade C'est un wipe Gratuitement pour relancer tous les jets de blessure et des jets de toucher qui ratent Oui Voilà Et du coup je vais reprendre touche soutenue Très bien Alors c'est le moment donné où je prends ma feuille des légionnaires et je regarde et je me dis Oh c'est trop compliqué pourquoi ils ont tous des armes différentes ? Oui Alors c'est parti Donc les légionnaires il y a 6 bolter à 24 pouces Un honte au canot avoc Un canon laser et un lance-missile Let's go Il y a Blanche-Neige sous-acide qui danse derrière Oui Et qui chante aussi Je peux vous le dire C'est beau Tant de plaisir Ah oui mais c'est vrai Marmotte par contre la régie je me permets Effectivement il a marqué 15 points pas 10 Donc on est à 15-25 C'est moi qui les ai enduit d'erreur c'est ma faute Ah toutes nos excuses de la part de la Marmotte compagnie Somme 15 à 25 effectivement Alors les 6 bolter On va aller Ah merde T'avais dit 10 tu voulais pas avoir tes 5 points C'est pas grave tu peux y annoncer Ouais mais je vais lui dire de la merde Non c'est nous c'est nous c'est nous c'est nous Alors je vais donc faire Le canon laser et l'auto-canon avoc sur lui Les 6 bolter et le lance-missile en mode déflagration sur eux Voilà Ça sent pas bon pour ma... Attendez 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 j'ai des unités en frappant Minute 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 Alors c'est parti je vais commencer par le lance-missile Pas par le lance-missile par l'auto-canon Le canon laser du coup sur ton gros véhicule Ouais Un tir Écran de fumée J'ai un tir Mais c'est un canon laser Oui c'est un canon laser c'est des 6 plus 1 Ah mais non je m'en fous parce que de toute façon je peux nullifier le dégât une fois Vas-y vas-y fais moi ton canon laser Je m'en fous Je touche Il t'a combien d'endu avec ? Je veux vraiment le faire sachant que je vais le nullifier Oui parce qu'il y a l'auto-canon avoc qui tire derrière Oui il fait rien lui Il fait quand même peut faire dégâts 3 Vas-y 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 T'as toujours 12 d'endu Non mais je l'annule Je l'annule T'annule alors ? J'ai fait 4 du coup j'ai blessé T'as PA-3 dégâts J'ai sauvegarde à 2 PA-3 ça sera donc sur du 5 C'est sauvé Je te dis j'annule j'annule Je fais l'auto-canon avoc Je ferai rien à ce char monsieur Un raté Ce coup ça sera annulé Donc ça c'est mort Bon On va commencer donc par le lance-missile Déflagration sur le gros groupe Donc c'est D6 plus Sur quel groupe ? Ah ils sont deux groupes différents ? Ah oui Ils se ressemblent tous là Comment ça ils se ressemblent tous ? Oui Qu'est-ce que c'est que ce racisme primaire Sur les Space Marines ? Attends c'est des mecs en armure noire Avec des pistolets blancs C'est des pistolets blancs et des mecs en armure noire Comment ça ils ont tous la même tête c'est ça ? C'est ce que vous êtes en train de dire officiellement Sur le stream de la RTBF monsieur Lamott ? Ils ont tous le même casse Est-ce qu'ils ont tous le même casque ? Non Pardon ? Bah non Mais du coup c'est quoi la différence entre ça et ça ? Je veux dire la seule différence que je vois c'est le socle Il y en a qui ont des augmentations bioniques sur la moitié du visage D'autres ils ont une espèce de bandeau machin Ils n'ont pas tous la même tête Et du coup ils font quoi de différent ? Alors Un cursor Un intercessor C'est la même endurance C'est la même sauvegarde Et les éliminators Eux ils ont moins un pour être touchés Ils sont furtifs Mais eux ils sont chargés Non ils sont pas chargés Mais la question que je me pose c'est qu'il faut que je tire sur lesquels Lesquels les deux sont le plus forts ? Lesquels les deux veulent plus de points ? C'est pareil T'en sais rien C'est pareil Ah bah super desquels plus un ça fait deux Bonne ambiance Deux touches On peut les relancer heureusement Allez Un qui touche Ah oui mais c'est en Oui c'est du coup c'est touche C'est du coup avec ces touches jumelées Donc c'est un de plus Du coup j'ai le lance missile avec quatre Ah oui c'est nul Quatre Je peux les relancer J'ai deux touches Je perds zéro dégâts Un Deux touches Je perds zéro dégâts Qui jette ces dés Qui découvre Mais c'est nul à chier Mais d'habitude ils sont tous morts Avant de pouvoir tirer une fois C'est la première fois en trois parties Qu'ils peuvent tirer Voilà Incroyable Au bout de trois parties La découverte La déception Finalement Désolé madame Votre enfant Il a deux de QI Malheureusement On est désolé Vas-y pour l'instant Deux touches Je perds zéro dégâts Avant que j'attaque avec mes super bolsers Sauvegarde à trois C'est sauvé C'est 2-6 monsieur Allez vous coucher Allez je vais faire les tous tirs de bolsers du coup Oh mon dieu C'est l'espèce marine quoi Qu'est-ce qu'on rigole avec eux ? Au bout de trois parties Neuf mois de grossesse C'est la révélation Les bolsers Les bolsers Est-ce qu'au moins ils ont trois pour toucher au bolsers ? Ah au moins ils ont trois pour toucher au bolsers ? C'est déjà ça Ah ouais 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 Vous le voyez le char repulsor qui est devant vous là ? Ouais bah je le vois bien Ça vous tracasse pas ça ? De toute façon que ça me tracasse ou pas il va faire ce qu'il va faire Allez les touches je lui me laisse partie t'as toujours 4 dedans Oui je pose des questions rhétoriques Du coup je relance tout ce qui me touche pas Alors 1, 2, pour l'instant 3, 4, 5 blessures On relance tout ce qui rate Roh mais moi qui m'étais hypé par ces légionnaires Ah bah ouais 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 La déshype est terrible Bah pour contre ça fait quand même des touches Enfin bon 2, 4, 6, 8, 10 Mais enfin tu n'as pas théorie craftée la moindre de tes unités ? Tu n'as pas fait les statistiques, les maths ? Alors savoir quelles étaient exactement les statistiques de chances de réussite pour chaque unité contre chacune des miennes ? Qu'est-ce que c'est que ce wargame ? N'habitant pas au sud de Lyon je ne fais pas ça Ah ! Ah du coup ça fait 10 touches PA0 dégâts Il semble qu'il y a des taques qui sont lancés là Qui viennent de... Bah pourquoi ? Des missiles qui passent là dessus Bah je vois pas je parle du sud de la France Quel rapport ? Je comprends pas monsieur 10 touches PA0 dégâts 10 touches Oh bah là pendant que je tape dans la table pour essayer de tout faire tomber Allez-y de la retourner 10 touches PA0 c'est sur ma sauvegarde à 3 à nouveau J'en prends 2, 3, 4 1 dégâts Ouais Donc ça fait 2 chacun Ouais Donc toujours sur les intercessors on est d'accord Donc il y en a 2 Je me dis que c'était fort 2 qui meurent Ok Et du coup on va pouvoir attaquer la phase de charge Evidemment j'ai choisi d'enlever ceux qui ne sont pas sur l'objectif Vous aurez d'autres On va attaquer la phase de charge Euh... Alors on va calculer en pouces combien il faut que je fasse pour aller chercher les snipers On va voir si je prends le risque Il y a trop 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 Tu veux charger les intercessors ? Ouais Donc tu laisses les snipers tranquilles Bah non mais après j'ai consolider vers eux donc ils seront bloqués Bah il y a les incursors derrière Ouais bon tu auras les incursors sur le chemin Faites comme vous voulez Péril du warp identifié à Montpellier Ah oui du coup c'est vrai il faut que je lance les 2 dés pour eux Ils ont raison si je le rate Et bah ils ont raison des 3 blessures mortelles j'ai raté Pour le Dark Park que j'ai fait avec eux Ah bah alors Et bah et merci le chat 3 blessures mortelles Allez un mort Un autre blessé Vraiment incroyable jusqu'au bout c'est euh... Oh regardez ces plans caméra incroyable Incroyable jusqu'au bout c'est légionnaire Jamais déçu Ils sont beaux hein Tu vas en acheter ? Tu veux pas en acheter ? Regardez C'est un petit peu le moment télé-shopping du matin là Pour en acheter Grâce à son macro-canon à plasma Découvrez toutes les fonctionnalités du Dreadnought Redemptor Et ses multiples capacités pour ouvrir, éviscérer ou démembrer N'importe quelle unité adverse Pour la modique somme de seulement... C'est quoi la monnaie de l'Imperium ? Ah les... c'est pas les talents ? Les talents ? Non un truc comme ça La monnaie de l'Imperium c'est une bonne question Bonne question ça Est-ce qu'il y a seulement un système économique ? Oui t'as un système économique Ou euh... Ou le système économique c'est euh... Les crédits c'est pas les crédits un truc comme ça ? Comme dans Cyberpunk les crédits Peut-être les crédits ouais Je crois un truc comme ça La vie humaine L'âme Bah c'est dans le cas où c'est l'âme Si tu payes en âme En année de servitude Il est fort comment ? Feiros ? Ouais Au corps à corps il se démerde Ouais Genre les blessures mortelles ? Les blessures dévastatrices ça il aime bien ou pas ? Alors euh... Il me faudrait un point de règle Ah le point Harnard Pour Harnard Il faudrait un point Harnard Je sais pas si il est là Mais en fait Feiros il donne le Fill No Pain à 5 à l'unité dans laquelle il est Mais du coup... C'est pour lui aussi ? Bah oui c'est une unité à lui tout seul je considère Mais donc si les... Le dernier en armure Gravis meurt Est-ce que Feiros a toujours son Fill No Pain à 5 ? Bah je considérerais que oui Lui qui fait partie de l'unité Très bien Ah ! Bonjour Monsieur Troma ! Non mais j'ai chargé les scouts voilà Non mais non mais les trucs de vent là J'en ai marre trop compliqué les trucs de vent Voilà je fais 8 le truc de vent Les intercessors ? Voilà ça Eh bien Allez La charge à 8 Allez bah du coup tu peux te le mettre contre ? Ouais ouais bien sûr Sur le côté comme ça tout ça Voilà Contre euh... Bien contre Bien contre Non pas contre ça Ils ont léché la peinture du truc C'est possible La bonne peinture au plomb C'est pas possible Ce cul va lécher la bonne peinture au plomb Voilà C'est la bonne peinture au plomb Pour les posséder ça Il la veut pas Je vais te posséder quelque chose tu vas voir Bon C'est parti Oui voilà On fait 8 On les a repris Ça a l'air d'être oui pour le feed no pain Voilà Bon Et de toute façon c'est la réponse qui m'arrange donc c'est oui Voilà c'est la réponse qui t'arrange donc c'est oui parfait Bah si c'est oui c'est oui alors Bon est-ce que je t'explique que je vais faire un dark pacte ? Ouais vas-y j'écoute pas Voilà tu fais t'écoute pas t'en fous Ouais Ok bah du coup je dark pacte Je fais comme si on était mariés Tu peux me parler j'entends pas Parfait Bah je dark pacte alors je dark pacte et je prends touche soutenue 1 et en plus on blessure dévastatrice parce qu'il dark pacte Voilà Il faut tout le monde dark pacte maintenant j'ai compris que c'était fort Allez j'ai lancé mes 12 dés 3, 6, 9, 12 allez c'est parti Alors les stats du monstre à venir sont actuellement donc de 11 de mouvement 10 d'endurance, 4 de sauvegarde donc il aura 4 bonus en sauvegarde donc une sauvegarde à 3 toujours 7 attaques, 30 PV, 10 de force Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est mon dernier jet à faire du tour et après c'est la fin du tour donc la fin du boost du monstre Absolument Donc vous avez à peu près encore 2 minutes si vous désirez booster le monstre environ Voilà Allez je lance tous mes dés du coup Ma brouette de dés Alors tout ça ça rate, tout ce qui est 1, tout ce qui est 2 j'ai pas de relance cette fois-ci J'ai pas de relance Quoi ? Ah Arnard dit non donc c'était une info de chat Merci pour les 20 balles de Tossar Merci pour les 20 balles Attends Arnard dit non, Arnard détient la vérité à l'inverse du chat Bah oui Sinon Tout ça parce qu'il est solo et il n'a pas de roi vu qu'il ne mène plus d'unité Et bah voilà C'est trop bien Il y a 2 messages Merde j'ai pas vu le premier Et merci beaucoup Zabo pour les 20 balles Bon moi je lance pendant ce temps T'as toujours 4 d'endu, merci beaucoup Ah il lui coûte 2 blessures, parfait Merci pour les 150 balles Oh la 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 Oh ça vaut bien 2 votes supplémentaires pour la fin Ah bah oui Ah la Régis si vous pouvez nous lancer 2 petits votes là Blessure dévastatrice veut dire que t'as pas la save c'est ça ? Euh oui Et bah du coup il y a 2 blessures dévastatrices qui passent et du coup il reste une touche PA-1 2 dégâts Donc 2 dégâts donc il y a 1 mort Bah non 2 morts non Bah t'as dit 2 à 1 dégâts Non 2 à 2 dégâts 2 à 2 dégâts Ils ont 2 dégâts les possédés Et du coup les derniers tu auras une save à faire PA-1 dégâts 2 Une save PA-1 dégâts 2 Donc ça me fera sur du 4 c'est sauvé Et bah voilà Je vais devoir faire un battle shock Tu vas devoir faire plusieurs battle shock Bah non Bah si Bah que lui Bah non Le bronzor il y a que lui Ah oui pour l'instant oui Et lui là ? Ah oui 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 Est-ce que vous avez fini votre toux ? Bah il faut que je consolide du coup maintenant Faut que tu consolides oui oui Attends comme d'habitude je connais les règles de consolidation parfaitement Si ils ont les attaques Merde c'est passé Ça monte vite Attends Arnar bouge pas Il va regarder le chat Je prends des risques J'ai frôlé la blessure professionnelle J'ai frôlé la blessure professionnelle Alors J'ai consolidé Le chat Il est où ? Il est où ? Il est où ? Plus un en sauvegarde encore ? Plus un en sauvegarde encore ? Mav qui fait tout pour pouvoir permettre de bourrer les dons jusqu'au bout J'arrive pas à aller au truc En fait c'est en gros il parlait de 6 dégâts en unité En fait Mav si du coup je le tue au corps à corps Du coup là le Philopen restera pendant la phase de corps à corps Parce que son unité était là au début C'est juste là En fait c'est juste en cas Il parlait juste du cas où corps à corps Arnar Mais non mais moi je voulais la réponse à la question pour Feiros Il disait non Mais ça avait l'air Apparemment il y a un bout du message Ah Attends le Discord Non le Discord ne sonne pas Où est-ce qu'il est ? On verra après Mav on a le temps Là on va mettre la bestiole et tout On verra quand on aura besoin T'inquiète on verra quand on aura besoin Du coup Je te laisse faire tes deux Battle Shocks Donc dans le doute il garde son Philopen Voilà on verra bientôt Toute la V10 il garde son Philopen Je te laisse faire tes deux Battle Shocks Ouais Mais deux Battle Shocks qui sont Donc on est d'accord qu'on prend le commandement du personnage De toute façon c'est 6 je crois que c'est le même Donc je vais d'abord faire pour l'unité ici C'est réussi Et je crois que c'est 6 aussi C'est l'espèce marine c'est assez Intercessor voilà c'est 6 aussi absolument Pas trop de risque C'est raté Ah bah voilà il flippette Plus un attaque Et du coup est-ce que c'est le moment où j'ai tout fini ? Est-ce que c'est le moment où on plo les votes ? Ah ça y est les votes alors les votes sont les votes sont finis la régie Voilà les votes pour la créature sont terminés Les votes c'est fini Donc les statistiques finales sont pour le monstre qui va apparaître maintenant 30 PV, 10 de force, 11 de mouvement, 10 d'endurance Sauvegarde à 2 ou plus Sauvegarde à 2 ou plus tout à fait Et 8 attaques Donc il va maintenant apparaître à un endroit aléatoire On va prendre à partir du centre Une main innocente va jeter le dé pour déterminer dans quelle direction on va aller Et ensuite on va jeter 2d6 pour déterminer la portée Et il va apparaître à l'endroit en question J'imagine que la main innocente c'est toi vu que tu joues l'imperium Je ne suis pas innocent Cristal toi tu es une main innocente Cristal tu es une main innocente Tu le jettes là dedans Vas-y détermine Cristal va déterminer D'abord la direction Voilà ce sera Par là Et maintenant 2d6 s'il te plaît Pour voir à quelle distance il va apparaître 6 pouces Ça pue Ça pue vraiment Je te laisse C'est là Je te laisse recaculer Je te laisse calculer ma 6 pouces je te laisse calculer C'est là C'est ici Parfait C'est sur le corps à corps qui est là Et bien écoute il va se passer des trucs parce que vu la taille du bordel Voilà Il doit arriver là Au dessus de l'énorme pack Le gros blob là où il y a Là où il y a baston Du coup on fait un premier piétinement On fait un premier piétinement pour chacune des unités en dessous Ouais Alors là il fait Le sol explose Il y a de la lave Et une musique épique de Hans Zimmer Voilà Et bah attends Donc on fait quoi Il fait C'est 10 attaques machin Bah oui par chaque unité Et on voit s'il y en a qui Qui revivent Qui partent Commence par Quel bordel Commence par la mienne Euh Bah vas-y Allez les posséder Donc ça veut dire qu'il fait 10 attaques On est sur une C'est à combien ? 3 ou 2 ? 4 4 On va faire la stat La stat de base La stat La stat Mid Et merci Merci Cruci pour les 50 balles Donc à partir de maintenant A chaque fois Il y a des tirs orbitaux Qui seront déclenchés Tous les 100 euros A la fin de nos tours Donc les votes C'est terminé Donc 6 qui passent 10 de force Sur une endu 3 La marmotte On va réexpliquer ça Une fois que la marmotte a paru On réexpliquera Ce sera bien à la fin du tour Donc il y a 3 trucs qui passent Du coup on est d'accord Qu'on est sur une PA-3 Dégat 3 Comme les titans Bah oui Donc PA-1 C'est ce qu'on avait dit Sur leur 1 vue à 5 Et bien il y aura 2 morts Et bien il en classera 1 Qu'on mettra au bord En mode qui est au sol 2 morts chez les possédés 2 morts chez les possédés déjà Alors ensuite Et sinon on les poussera Oui on les poussera sur les côtés Bien sûr ils sont repoussés Oui oui c'est ça Ils se sont fait éjecter Ils sont retombés lourdement sur le sol Et certains ne s'en relèveront jamais Mais quelle tristesse Les marmottes géantes Le vrai fléau de ce millénaire Je vais l'enlever pour le repousser Vas-y pour tes unis Ah oui il est tout seul 10 attaques Ah oui il y a l'interseignement Oui mais du coup il ne fait pas 10 attaques sur tout le monde Si ? Bah si Ah oui si Oh bah lui il meurt Merci pour les 50 balles Merci pour les 50 balles Ça déclenche un tir orbital t'es sûr ? Bah c'est déjà 100 balles Ah bah oui oui Donc tir orbital Mais du coup ce sera à la fin de ton tour 3 Donc ce sera à la fin de mon tour 3 On va le faire juste début du tour Là on est à la fin du tour 2 avec l'arrivée de la marmotte Donc vas-y sur ton premier intercessor Au cas où il se rie Je ferai signe Là on fait la marmotte Donc 10 attaques Sur du 4 Alors du vrai il y en a déjà un qui passe seulement Ah ouais ? Oh dis donc il n'est pas en forme là Il vient de tuer les deux possibles Donc il est force 10 Donc il sera sur du 2 Eh bah il rate Eh bah il rate ton intercessor Oh l'intercessor L'intercessor Qui a tout évité lui Il n'a pas compris ce qui s'est passé Donc je ne sais pas ce qu'elle sait Mais il est encore en vie C'est le héros du film Il se réveille après l'explosion Comme ça tout le monde est mort autour de lui On ne comprend pas pourquoi Ça n'a aucune logique Mais il est toujours là Et oui Et là il découvre qu'il est chouard de neiger Et donc il ne peut pas mourir Dans un film Eh oui Et du coup tu as bien fait de l'ancêté d'idées Bah ouais Donc On refait pareil pour Les incursors Sur du 4 Voilà tout de suite C'est pas les héros du film Il n'y en a pas beaucoup qui passent quand même Que 3 Sur du 2 à nouveau Ok 2 Pé à moins 3 Pé à moins 3 Donc bah Sauvegarde à 6 Et tu fais double 6 Très bien Incroyable Les squads Les space marine Les space marine Et alors il y a les Les scouts J'appelle ça les scouts Mais les snipers Ils ont moins 1 Pour être touchés normalement Mais pas pour raccord Pas sur ça Pas sur un truc qui sort de terre Qui ne s'attendait pas Alors Donc on est sur 10 10 attaques 10 attaques sur du 4 Ouh là là Ouh là là Ah Par contre Ça va être peut-être plus compliqué Ouais tout ça APA Moins Non Sur du 2 d'abord Ah Tiens Ouais PA-3 On sera sur du 6 à nouveau Oh il y en a un qui est sauvé Il est incroyable Il est sur du dégât Combien du coup ? 3 je vois bien Ok 1 mort Ils ont 4 points de vie T'as fait un 6 T'as fait un 6 T'as 2 morts T'as les 3 touches T'as fait un 6 Ah oui C'est juste Tu vais trop vite Du coup on va On va décaler tout ça Et on va mettre la marmotte Sur l'objectif Voilà ils s'asseillent Voilà là ils sont Là où ça sent le fromage Alors je te laisse les mettre où tu veux Parce qu'on me rappelle qu'elle va se déplacer après Ouais Donc là ça va être le problème C'est qu'au début de mon tour 3 Enfin non au début du prochain tour Au début du prochain tour Elle se déplacera aléatoirement Donc de 11 de mouvement Donc là va falloir commencer à se tracasser de ça Parce que par exemple si elle va vers mon char Ah bah oui Après si elle va vers mes légionnaires Je vais pas rigoler non plus Heureusement elle n'a que endurance 10 Du coup j'ai quand même moyen encore Elle a 30 points de vie Oui Après c'est vrai que t'as mis 17 hein l'André Derand Oui mais je sens que c'est pas un exploit Que je vais pouvoir réitérer tu vois Elle vaut et donc Elle vaut des points cette bestiole Elle vaut des points Elle vaut 15 points pour celui qui réussit à la battre Qu'est-ce qu'il nous reste à faire à ce tour du coup A compter les points Pour moi Ah oui on s'est gouré Pourquoi ? Le tchat a raison C'est 8 attaques pas 10 C'est pas grave Pas grave Elle fera 8 après Je peux en vous les 10 C'est un beau chiffre Ouais c'était pour l'arrivée C'est de votre faute le tchat Pourquoi je l'ai pas mis à 10 aussi Mais c'est parce que c'est spectaculaire C'est l'arrivée C'est l'arrivée voilà Bon Donc calcule des points d'abord La régie Qu'est-ce que tu as marqué du coup ? 1, 2, 3 3 points Donc en fait du coup je mets 15 points supplémentaires Ce qui me fait un total de 30 Voilà 15 points d'objectifs supplémentaires Pas d'assassinat Pas de tueur de monstres Donc on est sur 30 On est à 30,25 pour l'instant En faveur de Marmotte Et on lance le tour 3 officiellement C'est ça Voilà on lance le tour 3 Alors attendez par contre là c'est pas juste Comme tu as ton tour 3 avant Les gens ils ont à peine eu la 3 minutes Pour donner pour tes bombardements orbitaux pour toi Alors qu'on va avoir tout le tour 3 pour que j'ai 2 bombardements orbitales pour chez moi Bah les bombardements orbitaux on sait pas où ils tombent C'est aléatoire J'y avais pas pensé J'y avais pas pensé C'est pas un avantage pour l'un ou l'autre Merci qui est là pour les 20 balles Qui est là merci beaucoup pour les 20 balles Non mais j'y avais pas pensé Donc bah on va refaire pareil Jet de dispersion 2D6 Et puis on prend le gabarit On prend pas 3D6 plutôt pour qu'il aille plus loin 3D6 Allez d'accord Ouais c'est vrai qu'il est petit le gabarit Il est petit un petit gabarit Alors il va vers la même Il va vers la marmotte Ah bah merde Et combien ? 12 Je pense qu'il est bien sur la marmotte Bah en fait il est sur la marmotte Il est sur la marmotte Donc là on a un truc comme ça Et en fait moi mon éliminator est dedans Et les incursors aussi Oui là ils sont Parce que la marmotte est tellement grosse Que tu me dirais en plus Ils viennent d'être déplacés Ils ont été jetés au sol La marmotte est tellement grosse Monsieur arrêtez de me marmoter Le derrière Bon bref Donc on avait dit D3 blessures mortelles Pour ceux qui sont en dessous Donc la marmotte prend du dégât déjà Je me permets Elle va donc prendre 2 points de vie Allez je vais noter les 28 points J'y restant de la marmotte La régie Est-ce que c'est possible De faire décompter Les points de vie De la marmotte C'est pas possible ça Est-ce que vous pouvez enlever De 30 à 28 Sinon on le note Sinon on le note Sinon on met plein de dés à côté C'est pas un soucis De 1 Et donc là Elle en perd Ici elle en perd 2 Mais par pali de 1 Effectivement Elle en avait 30 Au départ elle passera à 28 Mais là on voit C'est le petit panneau Où ça s'affiche Donc là elle est à 30 Et là elle passe à 28 Donc je vais jeter les dés Pour les blessures mortelles Sur mon Eliminator Qui va en prendre 2 Ce qui fait qu'il meurt C'est quand même un peu dommage Qu'il survive à une marmotte gigantesque Qui sort de terre Tout ça pour se faire bourrer Par son propre vaisseau Et les incursors Qui prennent Bah qui en prennent 3 Donc il y en a un A qui il reste 1 PV C'est un massacre C'est une hécatombe J'ai l'impression De jouer contre un taux Ok Donc tous les paliers de 100 euros On a à nouveau Un bombardement orbital Qui sera lancé Maximum 2 par tour Parce que bon Histoire qu'on puisse Quand même encore jouer Il est quelle heure avec tout ça On est dans le détente On est dans le détente On est dans le détente On est bien hein On est honnêtement Bah après il nous reste nos renforts Il nous reste nos renforts Qui vont arriver maintenant Évidemment Je pense pour toi Qui vont arriver maintenant Alors Bon déjà phase de commandement On va gagner un point Oui soigne le d'un des 3 PV Je vais le soigner Oui tout à fait Attends je reprends Un point de commandement Donc des 3 points de vie Pour le Dreadnought là bas Et bah ce sera 1 Donc il reprend Hop là Il reprend 1 Lui il a pas été amoché Donc tout va bien La marmotte est à 20 Oui exactement Alors Feyros c'est pas compliqué On va bouger On va charger 5 pouces de mouvement Il vient là Toi tu viens là Le Dread Le Dread Ouais mais Non faut quand même Que je garde l'aune opérative Pour notre ami Feyros Donc il vient là Le Dread Ici Cette unité là Elle est vraiment Dans la pampa Pas t'inquiète Il y a mes élus Qui sont juste derrière Ils sont dans la pampa Je vais essayer de venir Ah mais t'as plus personne Sur objectif Quel objectif ? Celui là Bah non Ah d'accord De toute façon Je ne serai pas à l'atteindre Mais pas pour l'instant Oui Par contre Encore des personnes Sur objectif Il y a la marmotte Oui c'est ça Encore des personnes Sur la marmotte Très bien Et là On va venir Ici Ok comme ça J'aurai quelques trucs En vue quand même Euh Les incursors vont Bah tu sais quoi ? Les incursors Ils restent là Bah ouais Parce que comme ça Ils ont un pied Sur l'objectif Bah c'est ce que j'allais te dire Et on n'oublie pas Qu'en fait Sur des dispersions T'as le truc Qui fait qu'il ne bouge pas Ah oui Il peut rester statique Il y a deux trucs Sur six Qui ne bouge pas De toute façon S'ils se font spotchy Au prochain tour Au moins Ils seront marqués Pour moi Euh Lui Il y a un monde Où Donc lui Il prend plus un Pour toucher Il n'y a pas besoin De le réparer Venir l'amener là Ah oui Il y a eu un objectif Assez clair Oui oui Ouais ouais Assumé même Ah Si ça assumait Tant mieux Et merci pour les 30 balles Merci pour les 30 balles Coco Euh J'ai fini ma phase De mouvement Merci pour les 20 balles Mix Jojo Mix Jojo Les 20 balles Incroyable Fort bien Mais renfort Allez vas-y Donc là maintenant Je fais venir mes renforts On a un Dreadnought Brutalis Qui comme son nom Qui comme son nom l'indique Est fortement dans la subtilité Est-ce que je peux venir à 9 pouces Ici A 9 c'est un peu difficile Alors ça veut dire que je peux venir là Donc il y aura une charge à 9 possible Voilà Donc là Dreadnought Brutalis Qui arrive ici Sur l'arrière De monsieur Marmotte Oui Et Le drop pod Le drop pod C'est le dernier tour Il peut arriver le drop pod Oui Euh Le drop pod Alors je peux Je vais pas pouvoir Le taper n'importe où non plus Parce qu'il faut que j'ai la place Pour qu'il tombe C'est le moment donné Où je vais boire de l'eau Pendant que tu réfléchis Ce grand moment très important Non mais après à ta place Je le mettrai directement Sur ton point stratégique Ça sert à rien de vouloir avancer T'y arriveras pas De toute façon Quand tu joueras compte tôt T'y arriveras pas non plus Mais toi sur ton point Marque tes 5 points C'est vrai que t'as encore Des renforts aussi Ah bah oui Moi j'ai encore mes renforts Moi j'ai comme toi J'ai à peu près le même équivalent De points de renforts Mais j'attendais que tu mettes les tiens Pour pouvoir être en réaction Moi il me reste 5 Terminators Un champion de Un démon de Tzins Et 4 Obliterators Soit l'équivalent Je vais venir ici Pour une raison simple C'est que ça me permettra Éventuellement D'empêcher tes feb Dans cette région Et tu te mets loin De la marmotte Malin Ouais ça va devenir compliqué Pour toi De venir par ici J'enlève mon téléphone Et merci pour les 50 balles Aurel Anas Merci beaucoup Merci Aurel Pour les 50 balles Il s'ouvre ou pas ? Attends je fais 100 balles Non non mais c'est Oui il s'ouvre mais Non c'est les plateaux Ah c'est les plateaux qui s'ouvrent Oui Ça ne sert à rien Globalement Alors à l'intérieur de ce petit drop pod Il y a des ailes blasters Qui vont se déployer ici Tout contre Pour ne pas être à Voilà on n'est pas à Très bien Plus de 9 pouces Plus de 9 pouces A moins de 9 pouces plutôt Donc j'ai le droit Donc ils vont se placer ici Ils sont menés par un archiviste Parfait Donc monsieur l'archiviste Qui leur donne une invulnérable à 4 Ce qui ne les rendra pas particulièrement Faciles à tuer On va venir essayer Là je joue un peu à Tetris Mais voilà Et le drop pod il reste après son champ de bataille ? Oui oui il ne disparaît pas Il ne fait rien ? Il a un bolter Il a un bolter storm Juste histoire de décorer Je t'ai piqué ton maître Mais ce n'est pas grave Ben voilà qui est fait Mes renforts sont arrivés Je vais déclarer mon sergent Le serment de l'instant Ça fait quoi du coup ? Ah mais je ne sais plus Ça fait 3 tours que tu me dis Que j'oublie mon serment de l'instant Ben oui mais je l'ai oublié J'avais oublié que je l'avais oublié Mais là maintenant Que je m'en souviens Que je l'avais oublié J'oublie que ça fait Ça fait plus 1 pour toucher Sur une de tes En gros je sélectionne Une de tes unités Et tout ce que j'ai Qui tirera dessus Aura plus 1 pour toucher Alors Donc ce sera Roulement de tambour Lui Le Féro Centaurus là Très bien Alors attends Je vérifie juste un truc Est-ce que c'est 24 pouces Ou plus pour les ailes blasters C'est ça qui m'intéresse C'est 24 pouces C'est ça Je ne peux pas l'atteindre Je suis court Je suis court Tu l'as vu lui ? De quoi ? Oui là Ou que j'ai fait un Manger d'Advance ? Oui je vois bien Il est tout seul C'est un personnage Là c'est un personnage Qui est tout seul Oui tout seul C'est bien ça Très bien Attends Donc je vais déclarer Serment de l'instant Par ailleurs c'est full reroll des touches Maintenant le serment de l'instant Ça a changé Oui c'est ça Full reroll des touches Avant c'était full reroll des touches Et des blesses Maintenant c'est que Non parce que tu as dit plus un pour toucher Juste t'avance pour ça En fait En fait Ce que dit Mav Et ce que pense Mav C'est différent Donc en fait S'il vous dit qu'il y a plus un de toucher En fait c'est full reroll des touches Donc ne faites pas forcément attention A ce qu'il vous dit C'est trop simple Sinon Ne faites pas attention Mais oui Je ne sais pas sur qui il mette moi Mais il ne le met sur personne Ah attends Attends Oh oui il est touchable lui Je vais sur lui D'accord Très bien Allez Voilà On va devoir recordiser la save invulnérable à 5 Eh mais attends je ne l'ai pas Ah J'étais en train de me dire Il a bougé Il a bougé Ah oui oui il a bougé Voilà Bon Fini Phase de tir Allez c'est parti Je vais m'asseoir On en a pour une demi-heure Minimum Alors Monsieur Euh Fairos Euh Le tir orbital a été fait C'était fait C'était fait On fera le prochain à début de l'année Ah il n'y en a pas un nouveau On fera au début de mon tour non Bah c'est deux par tour Ah mais c'est pas deux au début du tour Et oui sinon il y en a un nouveau Si on a le deuxième Euh Ah oui donc Donc on a On en a encore un alors On en a encore un oui On y va Je le lance Je le lance Peut-être il y a un lance pour une fois C'est toujours moi Tire orbital Oh là là Cette animation incroyable Voilà Encore la merde Euh Alors Où va-t-il tomber C'est la première question Qu'on va se poser J'ai dit que c'était 3D d'ailleurs Mais pourquoi c'est vers moi Ah mais il n'y a personne C'est la pampa On avait dit 3D d'ailleurs T'as fait combien ? 4 On relance 4 Je crois qu'il n'y a personne 5 Voilà 5 Je crois qu'il n'y a personne Non C'est par là 5 pouces Le gabarit est relativement petit Oh non Mais non c'est pas comme C'est pas par là Ah non Ouais comme ça D'ailleurs Ouais Ça dépend de la taille du gabarit Mais Vite fait quoi Pas moi Oh si le Dread il y est Ouais Peut-être vite fait le Dread Ah mais non Mais ton Dread il va se faire soigner De toute façon Quoi que tu fasses La marmotte elle va aller comme ça Elle va pithiner tout le monde au milieu Allez D3 blessure mortelle Sur le Dread C3 Allez let's go Ça fait Il reste 9 PV 9 PV Il n'y a plus de profil dégressif Quelle indignité De toute façon On en était loin là Oui Bah super Merci le chat En tout cas pour l'instant Un peluche plus fort que le plastique Merci beaucoup Bon du coup c'est parti C'est ton moment C'est ton tour froid T'as tout le monde C'est ton moment Vas-y Il y en a un qui rate Il rate une deuxième fois C'est très bien Force 5 Ce sera sur du Il n'y a rien du tout J'en relance 1 Puisque je suis Iron End J'ai quand même une relance Ce sera sur du 6 Donc j'ai pas Ah Ben c'est un déchimé C'est très bien Je la fous On passe au Dread Qui est ici Il y a quand même des blessures dévastatrices C'est là qu'il va sortir des 6 Ouais C'est là qu'il va sortir des 6 Parce que les 6 pour blesser arracheront des points de vue automatiquement Sur eux ces stats c'est 10 d'endu 12 PV Save à 3, 1 vue à 5 Je vais d'abord faire avec l'intercessor ici Qui a son bolter Ouais C'est 3 tirs je crois Le seul survivant quoi Lui il a le bolter lourd Ok Ça fait 3 tirs Sur du 4 Donc sur le rapace Ouais Il y en a un qui passe J'en relance 1 Vu que je suis Iron End Il n'est toujours pas Force 5 Donc ce sera sur du 3 Là ça passe PA-1 dégâts 2 PA-1 dégâts 2 Et ben du coup sur du 4 Et il est mort Plus de rapace C'est fini Finito Finito Donc il te reste beaucoup de choses Il me reste Il me reste beaucoup de choses Bon déjà une unité qui part Bon bah on va faire le répulsor Qui va tirer sur la marmotte Avec son gros canon Ok Et puis tout le reste Il va mettre dans l'unité qui est devant Très bien Donc il a plus 1 pour toucher Puisqu'il a été buffé On va commencer par le bolter lourd Qui fait 3 tirs sur du 3 Alors tu tires sur qui là ? Ben les légionnaires Du coup je vais pouvoir utiliser le Pouvoir du Lord of Chaos Qui par battle round Merci Merci le du logeant Pour le Les 50€ Les 50€ Qui va me permettre du coup L'utiliser par battle round Vu que notre 3ème battle round Un stratagem gratuit Donc du coup tu vas avoir Moins 1 pour toucher Il va avoir moins 1 pour toucher Comme j'avais plus 1 Ben je touche sur Nul Mais du croire Voilà pour tous les tirs Que tu vas faire dessus Ce sera moins 1 pour toucher Pour tous les tirs Pour tout le monde Pour tout le monde Pour tout le monde Ok donc là Ils ont Tu dis quoi ? Tu parles à la régie ? Tu veux que je transmette ? Moi aussi ça m'a perturbé Tout à l'heure Parce que du coup Il parlait à la régie J'étais à côté Oui c'est pour moi Ah non pas du tout Pardon C'est pas grave C'est pas grave Non mais attendez Il est là il fait son travail Moi je suis là comme un couillon J'ai pas l'habitude Vous pensez bien J'ai pas de régie J'ai pas de caméraman Habitué Ça te plaît ? Jusqu'ici ? T'as envie de jouer avec nous ? Tu veux jeter des dés ? Tu veux jeter des dés ? Regarde Là il faut que tu Attention t'as la pression maintenant Parce que là tu dois jeter 2 dés On en était où ? T'en étais tiré Avec tes bolters là dessus Ouais d'accord Il y en a 2 qui ont touché Donc tu dois les jeter Et tu dois faire C'est force 5 en dit 4 Donc ça veut dire Tu dois faire des 3 ou plus Si tu les échoues Tu as la responsabilité Du coup tu es quelqu'un de bien Si tu les échoues Tu es quelqu'un de bien Voilà vas-y Voilà Tu en réussis 1 Du coup c'est un peu Un peu en côté suisse Un de réussir Un de raté Un peu moyen C'est pas si mal Pas si mal PA-1 dégât 2 Tu vas voir ça va le tuer Regarde Ça va lui faire un mort Il va rater S'il fait un 4 Il va pas le faire Il va lui faire un 1 Il a perdu Bravo Bravo Félicitations Tu as tué ton premier Space Marine du chaos Est-ce que tu as envie D'en acheter Bravo T'as envie d'en acheter Maintenant Voilà C'est bien C'est cher Ok Premier mort Alors port des défensives Ça fait 10 tirs Vas-y Sur du 3 Donc Et pas du 2 Tous les 1 J'en relance un petit Mais c'est toujours 1 Pourquoi quand je relance Les 1 c'est des 1 Parce que tu fais relancer les 2 Ça fait des plus Attends Ça ça passe pas Merde Ça ça brasse Force 4 Ce sera sur du 4 Il y en a 2 qui passent 100 PA dégâts Le classique Et je sauve les 2 Voilà Bon Ok Le canon gatling Qui va faire 12 tirs Sur du 3 du coup Sur du 3 Alors Blessure dévastatrice Donc sur du 3 Pompom Ok Tout ça ça passe Allez maintenant Fais moi plaisir Vite jou Ça compte pas Oh il y avait un 6 C'est dommage Force 6 Sur du 3 Et les 6 Ok Il y a 2 6 Donc déjà il y a 2 points de vie Enfin 2 blessures mortelles Ok Et on a 4 sauvegardes de plus 100 PA à dégâts 1 Alors 4 sauvegardes PA combien tu m'as dit ? Pas de PA Pas de PA Dégâts Et bien j'en réussis la moitié Du coup ça fait 2 morts Ah non c'est 4 blessures mortelles C'est du dégâts Du coup en fait ça fait 2 morts Il y avait 2 blessures mortelles Et Du coup ça veut dire qu'il y en a encore Il y en a un qui a 1 point de vie Il y en reste 5 Enfin 6 Donc 1 à 1 point de vie Ok Le destructeur laser Alors là par contre c'est dans la marmotte Vas-y Donc là il n'y a pas de moins 1 pour toucher Ce sera sur du 2 Les 2 passes La marmotte a 10 d'endurance Ce sera sur du 3 Les 2 passes Ouais Il n'y a pas de Non il n'y a rien de spécial En PA il y a combien ? PA moins 4 Donc du coup ça veut dire qu'elle est sur du 6 ou plus Elle est sur du 6 Je l'ai fait Il n'y a pas de jet réussi Pas de 6 C'est-à-dire que j'ai toujours ma relance pour les dégâts Donc là j'ai 2 D6 plus 4 Ah ! Et bien heureusement Donc je relance le 1 C'est toujours un 1 Mais tu ne pouvais pas faire ça sur le landrédère tout à l'heure Il sera encore en vie C'est cassé Ça aurait fait un 6 tu vois Donc ça fait 3 plus 8 11 Ça fait 11 PV Alors donc la marmotte est à 28 Alors donc la marmotte est à 28 Elle en perd 11 ça fait 17 Donc voilà Je vais mettre les petits dés à côté La régie s'il vous plaît La marmotte passe donc à 17 Ouais je vais mettre les petits dés à côté En attendant qu'il puisse Bah non regarde Ah c'est fait Ah mais je n'ai pas vu Là là-bas Ah mais oui le PV marmotte 28 Terrible Elle passe à 17 C'est parfait Bon c'est déjà pas mal Mais tu sais que tu vas la mettre à 1 Je vais mettre le point à 100 Non C'est sûr que ça va se passer comme ça Moi je n'attends que ça Non Tu n'auras plus rien pour lui mettre ça Euh Mitrailleuse Iron Ale ensuite Vas-y Surté Légionnaire à nouveau Ça fait 3 tirs Ah oui c'est tir rapide Donc là par contre C'est 6 tirs et pas 3 Euh Sur du 3 donc Il y en a un qui ne passe pas Euh Ça fait 5 touches Euh Sur du 4 Un qui ne passe pas non plus Que je vais relancer Qui ne passe pas Quand je relance ça fait des 1 Oui je sais Si tu as besoin de faire des 1 À un moment donné tu me dis Pas de problème Euh Donc ça nous fait 4 sauvegardes Euh PA 0 Dégat 1 s'il te plaît Eh ben j'aurai 2 Du coup ça fait encore 1 mort Ça fait encore 1 mort C'est un peu lent Ça fait heureusement que j'ai les Lblaster Qui sont encore là Il me reste la nacelle Lance Rochett Icarus C'est des 3 tirs Eh ben ça fera 2 Sur du 3 Euh Il y en a un qui passe Je vais relancer l'autre Les 2 passent C'est déjà relancé Avec euh C'est pas par véhicule Ah oui putain C'est pas par arme en fait Oh là là Mais je mélange avec Mais je mélange avec Les règles Admech V9 Et les règles Ironhands V9 Et les règles Admech V10 Et les règles Ironhands V10 Tu jouerais tôt T'aurais qu'une faction Tu connaitrais les règles Mais oui Je mélange J'ai des re-rolls Moi j'ai des Je re-rolls le prochain jet Voilà Le prochain jet je le relance Ça te dérange ? Non D'accord Merci Je sais plus où j'en étais Je viens de faire 2-5 Qu'est-ce que j'en fais ? Où est-ce que je les mets ? T'avais réussi 1-G du coup T'as 1-G de De toute façon c'est 2-5 Ça va être pratique Oui mais t'as 1-G Tu fais 1 à PA-1 Dégâts 2 Voilà Quand même C'est pas compliqué Bah le L'Rat Il est chien Voilà C'est un point de vie Qui est mort Pas compliqué quand même Donc il a fini Très bien Bah le Tech Marine Il peut faire un tir Il n'y a pas de raison Bah oui Il a 12 pouces de portée Normalement non Il voit Il voit Alors le Tech Marine Il a son petit Bolter Bolter de la forge Là qui fait 3 tirs Sur du 2 Donc ce sera sur du 3 Bah les 3 passent Bonne nouvelle Force 5 Ce sera sur du 3 Avec Maryroll Qui est parti Non Maryroll Elle est là C'est du 6 Très bien Bah écoute Il y en a du coup Une seule qui passe PA-1 Dégâts 2 Ok J'aimerais bien Ou c'est ma jet de sauvegarde Voilà J'aurais jet de sauvegarde Et le pistolet à graviton Qu'il a le droit Non il n'a pas le droit Avant il avait le droit En V9 Il avait le droit Et voilà On va reparler en V9 C'était mieux avant Donc je le fais quand même Un tir supplémentaire Bah il est raté Merde C'est con Mais si on était en V9 Il aurait compté Et du coup il n'aurait pas pu Quand je jouais en V8 Le supplément il rend Eh On pouvait faire ça C'était bien Ok Euh Oui Donc lui il a fini Bon on passe au L-Blaster Parce qu'on va déployer ça On est un petit peu marre C'est plus facile Alors les L-Blaster Ils ont tous la vue Ouais Ils ont tous la vue Moins un pour tirer dessus Toujours Ouais Donc eux ils touchent sur du 3 Ils toucheront sur du 4 On va Est-ce que je surchauffe Pour avoir la PA supplémentaire Non je ne vais pas surchauffer Je ne vais pas prendre le risque Ce serait dommage La dernière fois que tu as surchauffé Tu as perdu 3 points de vie Sur ton Dread Ouais Et ici ça ne vaut pas trop le coup Parce que ça veut dire Que je passerai de dégâts Ah non là c'est dégâts Non c'est lui qui passe de dégâts 2 A dégâts 3 Là je passe de dégâts 1 A dégâts 2 Donc si je vais surchauffer en fait Ok Donc ils font 2 tirs chacun Ouais 9 Ce qui nous fait un total De 18 tirs Ça va faire beaucoup de 1 ça Ça va faire peut-être beaucoup de 1 Sur des 4 Ça fait sur du 4 en effet Alors il y a quelques 1 Est-ce que j'en relance 1 maintenant ? Non on va garder pour après Ça ne changera pas grand chose Donc ça ça rate Ça ça rate Ça ça rate Ça ça rate C'est pas mal hein Les 3 rates aussi Vu que t'elles moins 1 Pour toucher Oui c'est des 4 Il y avait ok Oui c'est des 4 c'est vrai Ah dommage Dommage que j'ai pas le truc Donc force 8 Oui c'est vrai que j'ai l'avantage Ça sera sur du 2 Je peux relancer le petit 1 qui est là Tu vas refaire un 1 Non Ah pas du tout Malheureusement pour vous monsieur marmotte Ça vous fait 2 4 6 8 10 Ça te fait 10 sauvegardes AP à moins 3 Dégâts 2 Alors comment il va se passer ? Parce qu'il va après Je n'ai plus resté que le Je l'ai fait 1 par 1 Parce qu'il ne reste plus que le Lord Euh Tu peux faire une fois que Oui tu fais 1 par 1 Et puis J'en fais déjà 4 Une fois que c'est fini Tu alloues les derniers dégâts Au Lord Donc du coup je lance déjà Pour les 4 Légionnaires 4 premiers dés Il y a 10 touches au total Il y a 10 touches au total Donc j'ai lancé 4 premiers dés Du coup 4 premiers dés Il y a 3 morts Du coup il reste 6 dés à lancer Je lance 1 dés Et merci Couleur Pour les 70 euros Donc il va rester 5 Il y aura un tir orbital à faire Mais ce sera pour le début du tour 3 De Marmotte Oui Et du coup il va rester 5 touches sur le Lord Il va rester 5 touches sur le Lord Qui a le bon goût d'avoir une invue à 4 ou plus Ah mais non Parce que le jeu de sauvegarde a été raté avant Mais non Mais là j'ai pas encore raté les jets de sauvegarde J'ai pas fait encore les 5 jets de sauvegarde Les 5 jets de sauvegarde à faire sur le Lord Ah non je crois pas que c'est comme ça que ça marche Avec les unités à l'intérieur C'est en fait C'est ça le piège d'avoir une unité à l'intérieur C'est que tu fais tes jets de trucs Pour l'unité qui est autour Et puis après tu attribues les dégâts au Lord Si l'unité est... Pourquoi tu m'as dit que je lançais les jets de sauvegarde Alors... Parce que t'avais envie de le faire Mais non Tu jettes les jets de sauvegarde pour l'unité Et s'il reste des dégâts après Et il passe sur le Lord Parce que là du coup j'ai d'abord lancé pour les 4 mecs Et que t'es mort J'ai mis il reste 5 touches sur la save du Lord Euh... Il a combien de PV ? Il a 5 PV Bah il est mort Bah non Mais c'est trop facile Ah tu prends la save du Lord Oui mais c'est une info de chat Il en sait rien Il est où Arna ? Tu prends la save du Lord Qui est en 4 en 1 vue Qui est beaucoup mieux que le 6 en 1 vue Sur la même salve ? Bah oui parce que du coup une fois qu'as tué les 4 mecs Oh c'est de la merdasse ces règles imbriquées bordel Ils veulent pas faire des trucs écrits correctement ? En fait j'ai déjà lancé les 5 dés Parce qu'il suffit du coup sur les 2 de dégâts C'est que l'endu qui est pas pris en compte Ouais bah l'endu... On a rien compris avec les échanges qu'il y a eu sur le Discord récemment alors Vas-y jette des trucs Voilà Et là du coup tu ferais combien de dégâts normalement ? 2 Et bah là actuellement il mourrait Donc j'ai utilisé mon dernier point de commandement pour relancer un dé C'est de le faire survivre à un point de vie Euh ouais Voilà donc il a un point de vie Il lui reste un point de vie Euh... Ok 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 Il a un point de vie très bien Je sais ce que je peux faire Bon Donc c'est bon Euh... Ah mais attends il y a l'archiviste Il a le portail éventuellement Hmm archiviste Euh... C'est combien Alors il a le châtiment qui est à 18 pouces Hmm... Oui lui là Oui hein Oui hein Quoi ? En fait je sais pas si ça m'arrange de faire ça Faire quoi ? Bah de le tuer avec ça Par contre je veux bien que tu lances tous les dés pour la surchauffe Attends attends Les 18 dés pour la surchauffe monsieur meuf Les 18 dés pour la surchauffe monsieur meuf La surchauffe c'est un par attaque ou un par euh... Alors ça C'est un par tir ou un par euh... Avant on a lancé un par attaque Sachant qu'avant on a lancé un par délancé Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça C'est pas mal Un par arme me dit monsieur Cast Par arme ? Je peux lui faire confiance C'est 9 9 qui ont tiré Alors du coup par contre pour ton draineau tout à l'heure tu t'es totalement euh... Pris beaucoup trop de dégâts sur le draineau tout à l'heure Parce que t'as lancé 6 dés Et t'as lancé euh... 6 dés pour la surcharge C'est peut-être différent pour les véhicules je sais pas Euh... Bah j'ai fait 3-1 Ah Donc ça fait 1 mort Par arme Et 1... Par arme Bah oui il y a la croix 3 qui explose non c'est pas ça ? Bah il y a 1 mort Ah non c'est 1 mort Pour chaque... Non c'est une blessure mortelle Attends il suffit de regarder ça Ça s'appelle comment c'est d'essai euh... Je les ai là C'est mort si c'est des figues ? Quel enfer Euh... A risque Euh... Ouais regarde un peu C'est marqué là regarde Hein comme voilà Euh... Un résultat... Comme aucune figurine n'est compris un personnage monstre ou véhicule Une figurine est détruite donc par un Tu enlèves une figurine c'est pas un personnage un monstre ou un véhicule Ah ! Euh... Bah donc ça fait 3 morts Ah la surchauffe qui... qui coûte quand même C'était en V9 les BM Ouais Putain mais effacer les règles V9 de mon... de ma mémoire Ça c'est fiant Et puis mettre les règles V10 c'est pas possible On arrivera à la fin de la V10 On devra déjà pousser les règles de la V10 pour faire rentrer les règles de la V10 C'est quoi ? Faut jouer une édition sur deux Non mais ouais Moi je dis on joue plus qu'à la V10 en fait Plus jamais on joue à autre chose Ouais on joue en fait oui Ah oui on reste en V10 ou alors on vit en V9 Ouais comme ça on a le temps d'apprendre les règles et après on doit pas les remplacer Et merci Trasher les 75 balles ! Merci pour les 75 balles ! Ok c'est nous comme on fait une partie tous les 3 mois C'est à peu près le tempo quoi Du coup on change d'édition tous les 12 ans Ouais ça me parait pas mal Ça me parait pas mal Euh ok donc On est bon Qu'est-ce qu'il me reste ? Donc ça c'est fait Euh... L'archiviste Ouais est-ce que j'ai... Non l'archiviste il va pas faire son tir Je veux faire autre chose D'accord Donc je ferai ça après Je perds des feuilles Ok Du coup par là c'est fini Par là c'est fini Du coup on se décale il reste lui Ouais il reste le Dread Euh... Il y a ton possédé qui est là Euh... Le Dread Qu'est-ce qu'il va faire le Dread ? Le Dread il va... Il va mettre tous ses tirs dans le Tecmancien Qui est tout seul dans la Pampa là Ouais Il va mettre tous ses tirs là-dedans lui Euh... Le Dread Redemptor qui est ici Ah oui Quoi ? Ah on change ta pile Le Pacemaker T'as fait un être humain j'ai besoin Le Pacemaker de Marmott qui doit être remplacé Exactement Alors le Dread Redemptor Qui va faire euh... Déjà ses tirs de Sa grosse Gatling qui va faire 12 tirs Ouais Sur du... Il est dehors Ok Euh... Sur du... Sur du combien ? Sur lui c'est normal Il avait pas été... Il avait pas été buffé par Feiros Donc il avait pas le plus 1 Donc... Sur du 3 Allez Euh... Bah ok... C'est déjà pas trop mal Force 6 Il est en du combien lui ? Il est en du 4 Il est en du 4 Ah bah ça sera sur du 3 J'ai un 6 qui est blessure dévastatrice Donc dès là ça fait une BM Ok il lui reste 3 points de vie Et euh... Mais bon... Il survit tout Il prend rien Il est midi par contre là on a ralenti d'un coup Ah oui 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 Donc il prend rien ? Il prend rien Il prend rien pour l'instant Alors il y a le lance grenade qui fait des 6 tirs Il en fait 2 Sur du 3 Ça ne passe pas Euh... La petite Gatling Qui fait 8 tirs Euh... Sur du 3 toujours Là il y a tout qui passe Ouais Euh... Force 5 Donc ce sera sur du 3 Avec blessure dévastatrice Il n'y a pas de 6 Je vais en relancer 1 Il n'y a toujours pas de 6 Donc 2 4 Euh... 5 500 PA dégâts 1 encore Et bah il prend 2 blessures Il est à 1 PV Ok La nacelle lance Roquaticarus qui fait des 3 tirs Ça fera 1 sur du 3 Ça passe Euh... Force 8 Ce sera sur du 2 Ça passe Et là on a dégâts PA-1 dégâts 2 Il lui reste combien là ? 1 PV Donc 3 ou plus Je fais 1 Il est mort Ah... Premier assassinat Premier assassinat réussi Vas-y à 3 Il a fini Euh... Il a fini, il a fini On va faire le Dread ici Non, tu ne vas pas faire dans l'ordre là comme ça Ah... Comme tu veux Il n'y a pas grand chose Le Dread effectivement Le Dread Brutalis Il pourrait faire ses tirs sur les Cultistes Histoire d'écrémer un peu On a combien ? Il en reste 8 On a... 13 pouces Je crois que tout passe pour le Brutalis en portée Oui tout passe Donc effectivement Brutalis sur tes Cultistes Trois tirs de Bolter lourd Alors j'ai un 6 qui fait touche soutenue 1 Donc il y en a un qui passe Et merci Nickel à les 40 balles C'est pour les 40€ Donc c'est bon 4... Donc ça en fait 4 Force 5 Donc ils ont combien ? 3 d'endu Ce sera sur du 3 Et bah 4... 4 qui passent à PA-1 dégâts 2 Alors PA-1 ils ont pas de PA du coup c'est 4 morts Bon oui Ok Merci pour les 20€ Super Lavette On est à combien là ? 36 230 On a un Bombardement Orbital de retard Et euh... T'inquiète Bah on a franchi un palier là On va t'inquiète On vient franchir un palier Donc il y en a un deuxième Il y aura 2 Bombardement Orbital début de mon tour Euh... Ok Il a Mitrailleuse Ironnail jumelée Donc c'est 3 tirs Sur du 4 Ah dis donc il est en forme lui Tout qui passe Euh... Force 4 ce sera sur du 3 Il en manque un Je le relance Il passe pas C'est une relance donc c'est un 1 hein bien sûr Evidemment Alors ça en fait 2 AP à moins 1 dégâts 1 Donc 2 morts supplémentaires Il est mort ? Il reste il y a 2 morts Et euh... Fusil Bolter de Brutalis Ca fait 4 tirs Vas-y Sur du 3 Oula Ah oui d'accord Il y en a un seul qui passe Force 4 ce sera sur du 3 Ca passe PA euh... Moins 1 dégâts 1 Il reste un cultiste Il reste un cultiste Bon Ok c'est déjà pas si mal Alors Dread Redemptor Lui il va faire son tir de... De... De plasma dans... Lui là Lui qui a serment de l'instant Ok Et merci ! Oh merci ! 160 balles ! 160€ 160€ ce qu'il nous fait Alors du coup il y en aura 2 au début de ton 4ème tour Il y en aura 2 au début de ton 4ème tour T'inquiète pas Dis toi qu'il y en a 2 au début de chaque tour Jusqu'à la fin de la partie Tu n'as pas besoin de réfléchir Tu te faudra faire plus la tête De toute façon il reste... Il reste 2 tours après celui-là Donc là on va être à fond Dis toi qu'il y en a plein Alors... Euh... Le gros tir... Attends il est où ? Le macro-insignateur à plasma que je vais surchauffer évidemment Lui là ? Qui a... Est-ce que tu considères que tu as moins 1 ou pas pour toucher ? Ah oui c'est vrai que... Oui oui parce qu'il dépasse à peine Donc effectivement il y a le moins 1 Donc ce sera sur du... Bah en fait t'as... Un commandement pour le relancer Ouais C'est 2 C'est super J'ai plus 1 Euh... Plus 1 avec les ruines moins 20 Donc ça c'est sur 3 Alors D6 euh... Donc sur 3... En fait oui plus 1 moins 1 Donc en fait c'est sur 3 Et sur 3 tu peux relancer les 2 parce que t'as le commandement de l'instant Tu peux relancer tous les échecs ? Bah de toute façon ils passent tous les 2 Donc force 9 En du 10 En du 10 donc ce sera quand même sur du 5 Il y en a un qui passe Ah Il y en a un qui passe AP à moins 4 dégâts flat 3 Et bien du coup j'utilisais l'invue à 5 Que je rate du coup il prend 3 dégâts Il est à 9 points de vie Voilà Hop là Euh... Ok What else ? What else ? Euh... Bah on va passer à la phase de charge Ouais Phase de charge Et bien Je vais faire un truc Vas-y Tu vois lui là ? Ouais J'ai fait exprès de pas tuer le mec Parce que le char va charger Et je vais utiliser le stratagème pour faire la charge Euh... En faisant des BM pour les véhicules D'accord Donc je passe à 5 Donc déjà je lance ma charge pour le... Pour le repulsor Voilà hein C'est un... Ça passe Alors attention du coup Donc... Quel stratagème vas-tu inventer ? J'invente aucun stratagème ! Alors qu'est-ce qu'il fait ? C'est un des stratagèmes de base Ouais Je dépense un point de commandement Et en gros au moment où je charge avec le véhicule Je vais lancer euh... Autant de dés que mon véhicule a de force Ok Et si ma force est supérieure à toi Je lance 2 dés supplémentaires Donc... Et pour chaque 5+, ça prend une blessure supplémentaire ? Ok Une BM et maximum 6 C'est ça De toute façon ce sera pas nécessaire ici Mais... Tu as combien du coup de force ? Il est en force 8 Donc j'ai 8 dés plus 2 Donc 10 Alors tu as 8 dés plus 2 Alors comment ça 8 dés plus 2 Parce que j'ai 8 de force ? Non J'ai plus de force que tu n'as d'endurance Ah oui du coup oui Donc je rajoute 2 dés Oui Et si je fais des 5 c'est des BM Il lui reste 1 PV 1 PV c'est ça Donc il suffit que je fasse 1 5 sur les 10 Et ça marche Et il meurt C'est bon Et il est mort Tu l'as eu Il est mort et non seulement il est mort Mais en plus je récupère l'objectif Puisque j'ai pu faire euh... Le mouvement qui me manquait Pour euh... Pour venir euh... Capturer l'objectif Puisque tu n'as plus rien dessus C'est vrai Ensuite Charge du Dreadnought Brutalis sur ton... Pas beau là C'est une charge à 9 Là c'est un peu plus euh... Un peu plus énervé Euh... Oh le 8 ! Bah de toute façon t'as forcément... En 8 forcément c'est non Forcément c'est non Euh... Est-ce que je la relance ? Alors est-ce que tu peux relancer Sachant que t'as dit... Merci Hugo Ham pour les 100 balles ! Merci beaucoup Hugo Ham pour les 100 balles ! Sachant que tu as déjà claqué un point de commandement Pour faire une relance Ouais... Non je crois pas qu'on peut Tu peux pas Ouais mais on peut pas revenir à l'époque Où on en avait rien à foutre Et où on claquait des points de commandement Pour relancer quand on voulait Ouais mais je crois pas qu'on puisse le faire en live On peut le faire chez toi mais pas en live Tu crois qu'ils sont encore à ça ? J'crois ils sont plus à ça près Non mais attends ! Non mais ceux qui connaissent les règles par coeur Ils ont pris feu depuis déjà deux heures là ! Ils sont en train de cramer Ils sont déjà collés à leur fauteuil Tellement ils sont en flamme Je pense que si Alpha était venu prendre des notes Là il a acheté son caillis Il se dit c'est bon j'ai plus besoin C'est bon c'est bon C'est bon c'est bon J'ai compris le genre de partie qu'on va faire C'est bon ouais c'est bon C'est bon c'est terminé Il joue pas vraiment Warmer 40 000 quoi Il va venir avec 60 croûtes et il va gagner quand même C'est exactement Pourquoi je vais pas jouer contre Alpha ? C'est pas parce que je joue des mots Non non c'est que je sais qu'il va me rouler dessus C'est tout ! Je vais encore faire un peu croire J'ai encore un peu d'estime de moi Mais c'est juste qu'il va me rouler dessus Euh... Bon ben il rate sa charge à 1 À 1 point près Enfin à 1 près Tant pis Mais t'as réussi un beau mouvement Là c'était esthétique Alors est-ce que... Je me suis souvenu du truc Est-ce qu'on termine tout ? Attends, 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 attends Il reste quoi comme charge ? Attends C'est une charge à 9 ou 10, 9 je dirais Ouais Est-ce que j'ai envie de faire ça en même temps ? En fait ouais, est-ce que t'as envie ? Pas vraiment, pas vraiment Non mais donc c'est la fin de mon tour Ok Alors attention, fin du tour On va compter tes points On va compter mes points Tu es sur 1, 2, 3 points Tu as tué 2 personnages J'ai tué 2 personnages Tu marques donc 25 points Ouais Donc la régie Tu étais à 25 Tu marques 25 points supplémentaires Tu es donc à 50 points Voilà, donc j'ai marqué 5 points d'assassinat Et 15 points d'objectif Voilà Ça va pour vous ? Donc c'est la fin de mon tour 3 On entame le début du tour 3 de marmotte Ouais Et le début du tour 3 de marmotte c'est quoi ? On va faire bouger la marmotte Je te laisse la lancer cette fois-ci Parce que je ne peux pas Ah d'accord Non mais je veux dire, si ça va vers chez toi Je ne veux pas que ce soit Elle ne bouge pas Elle ne bouge pas Elle reste statique Ensuite nous avons 2 bombardements orbitaux 2 bombardements orbitaux 3D Le premier Ah Au centre Mais c'est pas possible ! C'est le problème du centre Alors les points donc Donc on a... Moi j'ai marqué 1 point d'assassinat 5 points T'as marqué 10 points d'assassinat Ah pardon 10 points d'assassinat Et 15 points d'objectif contrôlé Je suis beaucoup trop fort en fait Et 15 points d'objectif contrôlé Ou euh... Alors presque 40 points d'objectif contrôlé au total Et 50 au total Bah c'était plus 15 Oui c'était plus 15 J'ai dit plus 25 J'ai dit de la merde C'est de ma faute Je t'ai voulu aller trop vite Voilà je suis à 50 au total Effectivement à la fin de mon tour 3 Euh... Donc... Donc un bombardement orbital Qui tombe au milieu de la map encore Ouais Non mais sinon on peut Euh... Marmotte il a pas encore fait son tour 3 Donc oui Marmotte est à 37 points de vie La Marmotte est à 37 points de vie La Marmotte est à 37 points de vie Il est midi Euh... Il est midi Oui il est midi Il est midi 12 Midi 12 Non mais après le tour 3 sera terminé t'inquiète pas Alors D3 blessures mortelles Une J'en prends une Euh... Paf D3 blessures mortelles sur les squads de Feyros Ca en fait 2 Mais est-ce que mon Feel No Pain fonctionne ? Oui il fonctionne ton Feel No Pain allez J'en protège 1 Voilà tu prends du coup 1 Tu prends 1 PV Mon Intercessor Il lui en reste 2 Et le deuxième du coup Bombardement orbital Ah S'il tombe sur place Il tombe pas sur place Ah Ah C'est chez toi ça Ouf C'est très légèrement vers la droite On va donc jeter 3 dés pour le mouvement Enfin pour la portée Alors euh... 4, 6, 7 7 pouces 7 pouces Comme ça Bah 7 pouces comme ça ça peut aller bien loin Mais c'est 7 pouces comme ça ça peut peut-être évidemment Et quand ça va chez moi ça touche quand ça va chez toi ça touche pas hein Bah bien sûr ! Evidemment Un peu de mauvaise foi monsieur On commence à croire qu'en fait le pilote du vaisseau en haut il y aurait peut-être un peu de traîtrise là-dessous hein Moi je pense qu'un petit nettoyage par mesure de précaution Il a mangé trop de tartines à midi et du coup il a l'estomac tout ballonné Est-ce que du coup j'attaque mon tour 3 ? Oui J'attaque mon tour 3 donc c'est parti le tour 3 de la marmotte je vais essayer de me dépêcher Et je vais avoir mes renforts qui arrivent également Alors Actuellement je n'ai plus qu'un point Je peux arriver à 9 pouces Je peux arriver qu'à 9 pouces Je peux arriver qu'à 9 pouces Un point donc là je peux ça et la marmotte ne bouge pas Tu as les posséder Et merci Maxoas Merci Maxoas pour les 20 euros Les renforts stratégiques de marmotte qui vont arriver Action réaction Il n'y a pas le choix hein Merci Stern le Végétal pour les 20 euros Je mets déjà tous mes renforts qui vont arriver sur le champ de bataille avant de trouver où j'arrive à les placer Donc il va y avoir 2 x 2 Obliterator Ouais 5 Terminator 5 Terminator et quoi d'autre ? Un démon de Teens Un démon de Teens ? Un démon de Teens ? Ouais en fait j'avais plus assez de points pour avoir un autre personnage que je fais ce marine du chaos Donc j'ai pris un démon de Teens Ecoute Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors maintenant il faut trouver où je peux les placer Et la plot twist c'est un bombardier orc On va mettre déjà 2 Obliterator ici La marmotte La marmotte Féroce c'est un personnage Ils sont où tes personnages ? Il y en a un là-haut Un là-haut Un là-haut Un là-haut Deux Trois Quatre Ça ça tue ça 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 tue ça Je me fais mon film dans ma tête hein Ouais C'est pas forcément la vraie vie mais euh Absolument Mais je suis chaud que ce soit la vraie vie Euh ça il me fait un peu peur ton truc Mais du coup si je défense tout ça c'est cool Alors lui Dans une alerte là c'est Trade Sims qu'il va faire Il va faire un move incroyable Se planquer En fait j'ai même pas besoin de le faire venir maintenant Il servira à rien Mais tu peux encore le faire venir après Bah je fais pas Oui c'est pas comme les drop pods Oui c'est un fort du warp Il peut venir n'importe quand Je pense Ah si ça peut être malin que je le mette là Au cas où tu utilises l'animateur Je le mets juste là tiens D'accord Le coup il est chez toi Le petit sorcier de Tzinch Oui C'est une Chips lui Ah oui 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 Bah c'est il me fait Je voulais avoir 4 personnages comme toi Que ce soit équilibré Ouais Mais oui du coup il est pas incroyable Euh Monkey King les 9 pouces là Monkey King la charge là J'aurais préféré qu'il marque Il ne puisse pas charger Ça m'aurait vachement plus arrangé Je me rends compte maintenant Je me rends compte maintenant Je ne sais plus où on peut posséder Ou alors à moins que les Terminator terminent Si les Terminator terminent De ce qu'il y a là Après je peux le mettre à 9 pouces là Mais je ne vais pas le tirer dessus C'est terrible Trop de choix Trop de choix Trop de choix pas assez de temps Et oui c'est la vie ça C'est la dure vie Je peux tuer là Je peux tuer là Je peux ne pas prendre de risques Je vais ne pas prendre de risques Je vais être malin je ne vais pas prendre de risques Je vais claquer deux obis en face également Donc la régie vous pouvez me confirmer Nous on doit tout déménager à 14h au plus tard c'est ça ? Ok Donc peut-être qu'on ne fera pas le cinquième tour Ça va commencer à aller plus vite quand même J'espère Ouais c'est mon dernier tour long Tu ne veux pas le pousser un peu en arrière Pour que tu puisses me faire un effort Non Ça raccourcirait le long de la partie Non ? Allez ! Je te trouve un peu égoïste Ça n'était pas comme ça avant Ça n'était pas comme ça avant Ouais j'ai changé Bah ouais Je préférais avant Tiens on va mettre les Terminator là du coup Je me barre Ça pue J'en ai marre Bah ils sont force 8 Les Terminator ? Ouais Je pue Je n'ai jamais joué Je ne connais pas leurs stats Moi je l'ai juste mis parce que j'étais Et ils sont beaux Ah oui oui On passe l'antenne à 14h Très bien Ça roule Donc c'est bon tout a bougé Tout est arrivé Phase de mouvement chez moi Allez c'est parti Du côté de nos amis Les Chaoteux On avance On n'a pas les stats du bébé marmotte Les stats sont Il a 30 PV de base Il en reste le 17 Il parle du bébé marmotte au milieu Qui est tenu Ah oui le bébé Mais non mais c'est un En fait c'est pas vraiment un C'est pas vraiment Bah si il protège sa famille C'est pour ça il y a du bruit Il protège sa famille Non d'accord Bon tant pis Moi je pensais qu'elle était en train de lui manger le cerveau Pour le récupérer Tu vois Le recycler Attends Je fais un tout petit peu de bonjour Excusez moi Pardon Oui voilà J'ai un gros fessier je sais Ok ça c'est bon Tiens est-ce que vous seriez pas en train de vous positionner Pour récupérer le kill de Il lui reste 17 PV 17 PV Ça devient dangereusement proche Le but encore une fois Que tu la laisses à trois points de vie Et qu'après je la finissais avec les obliteratoires Ah c'est précis ça C'est très 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 vite J'ai oublié de faire le battle shock avec les cultistes Qui est complètement raté Donc les cultistes ne comptent pas pour le point d'objectif Ah Voilà J'aime ça Et du coup j'ai un point de commandement De gratter Ici j'ai un peu avancé Parce que loin de tes emmerdes De tes embrouilles Comment ? On va avancer là Et on va se mettre là Pour garder le loan opératif Et c'est lui qui a été boosté bien sûr Bien sûr c'est lui qui a été boosté Il me reste plus qu'un tech mancien Là c'est un peu mort Euh Let's go Il me reste plus rien Ah si il reste le possédé Il est où le possédé ? Il est là Il est euh Là où ça sent le voile Il est rechargé le possédé Pas besoin de le faire bouger Il va charger la marmotte Non il va charger ce qui est devant la marmotte T'es encore deux figurines devant la marmotte Ah oui ? J'avais oublié J'allais voir là Mais j'avais oublié Moi aussi Mais ils sont là-bas tout dans le fond Ils sont au creux de la marmotte Il fait doux, il fait chaud Le problème c'est pas la chaleur C'est l'odeur Comment ça monsieur ? J'ai fini mes mouvements On veut pas savoir ce que ça sent Sous une marmotte géante Phage psychique Ah bah non il n'y en a plus Alors seigneur du chaos Ça il n'y a plus besoin Il est mort Tecmancien numéro 1 Il n'y a plus besoin Il est mort Tuer la marmotte rapporte 15 points C'est intéressant de tuer la marmotte Tecmancien numéro 2 Il a la range sur mon arrière train Je pense qu'il a la range sur rien du tout Quoi que si Oh celui-là la range là Celui-là largement la range Alors mon magnifique Tecmancien Va tirer sur l'esquad avec Férus Trucmuche Je vais commencer par tirer avec mon pistolet Avec ma Vrilanceflamme On va commencer par la Vrilanceflamme Trois touches qui touchent auto Car c'est un lanceflamme Tu sais sur qui ? Bah ceux qui peuvent tirer C'est lui Il peut tirer que sur l'esquad Ah ouais Du coup j'ai 3 en force sur du 5 Une touche per 0 dégâts Sauvegarde à 2 Voilà Puisque je suis sur l'objectif que je contrôle C'est réussi de toute façon Très bien Et enfin le pistolet à fusion Allez je le surcharge YOLO On surcharge Et je vais voir complètement Très bien Et je fais 6 quand même Bon c'est déjà ça Ah oui du coup j'ai sonné d'un des 3 points de vue au début du tour Bien sûr Du coup il est à 10 Bien donc lui il a fini de tirer Du coup Techmancien c'est fini Le falsificateur Il vient d'arriver Il a 18 pouces Non il voit pas à travers les ruines On est d'accord S'il est derrière normalement non Donc c'est très bien Donc voilà au moins c'est réglé Le falsificateur C'est réglé Les légionnaires Ils sont morts Le cultiste tout seul Il peut pas tirer Je peux encore enlever une feuille Qui ne servira plus jusqu'à la fin du match On va commencer par les choses sérieuses Alors je n'ai qu'un point de commandement par contre Il n'y a plus qu'un point de commandement ? Oui bah j'ai tout utilisé Je vais commencer par tirer avec les deux Obliterator là-haut Qui vont tirer sur le Red Note Ok Je crois qu'il a endurance 11 parce que j'ai encore le bonus du stratagème de tout à l'heure Ok Alors dans tout cas j'ai 12 de force Oui en théorie c'est à ce tour-ci que je l'ai claqué Alors je vais utiliser du coup là mon stratagème Avec un Dark Pact avec eux pour avoir les touches soutenues Ouais Est-ce que je suis à 12 pour les dégâts ? Logiquement Oui 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 Enfin je dis déjà les dégâts il faudra déjà que les dégâts soient faits C'est ça Alors c'est parti du coup ça nous fait 2 des 3 touches Ce qui nous fait 3 et 2 5 touches Avec full relance Et touche soutenue Alors full relance c'est très bien car il touche sur des 3 On a une touche soutenue qui fonctionne On en relance 2 Et 2 touches soutenues Donc 2 touches soutenues Ensuite j'ai donc 12 de force tu as ? 11 Ça change rien Donc tu as sûr de trop de full relance Et ben du coup tout est réussi Ça fait combien ça ? Si tu touches bien moins 3 dégâts 4 Dégâts D4 plus 2 Dégâts 6 du coup Ok donc j'ai une PA à combien ? Moins 3 Moins 3 j'ai une save à 2 Ben écoute on passe sur du 5 J'en réussis 1, 2, 3, 4 ! Il n'y en a que 2 qui passent Ça fait 12 de dégâts Et j'ai moins 1 dégâts à chaque fois Parce que c'est un Dread Redemptor Ça fait 10 de dégâts Ça fait 10 de dégâts Bon c'est quand même pas mal Il est à combiner Mais il est mort Est-ce qu'il explose ? Est-ce qu'il explose ? Non ! Très bien je fais mon Dark Pact Ah oui effectivement les Obliterator Ça oblitaire bien hein Ah oui 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 par rapport à la V9 Et encore tu as raté beaucoup de trucs Non je peux rater beaucoup de trucs Sur les 7G j'en ai J'ai beaucoup de... Ils ont fait le mieux qu'ils puissent Du coup là je ne pourrais plus faire aussi bien Parce que je ne pourrais plus utiliser mon stratagem Ah ! Parce que le stratagem a été utilisé Du coup le deuxième pack sera moins fort Très bien Le deuxième pack ne va pas tirer tout de suite On va déjà tirer avec le premier Ferro Centaurus Sur le groupe devant Qui est le groupe de Férus Magnus Avec les canaux Hadès 2,4,6 Le groupe de Férus Magnus ? Je l'appelle Férus Magnus Alors qu'il s'appelle pas Férus Magnus Non mais moi je le ressuscite Moi je ressuscite les primarques monsieur Ah mais non mais... Il est pas vraiment mort Mais Férus Magnus en fait Magnus c'est pas là... C'est l'autre C'est le rouge C'est le rouge C'est le rouge Oui c'est pareil Le mélange total Tous les Ironhands Tous les Space Marines C'est pareil Mais je tire sur Reboot Curve là-bas Du coup je relance les 1 parce que j'ai Dark Pact 8,10 Alors du coup les 2 sont déjà Le chef des emprunts end Grâce au truc Je relance les 1 parce que j'ai Dark Pact Avec touche soutenue Du coup tout touche Car j'ai le plus 1 de toucher Ah non j'ai pas moins 1 Ils ont plus 1 de la sauvegarde Du coup ils ont 5 d'endu Donc sur du 3 Et cette fois-ci j'ai pas de relance Allez La brouette Tac, 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 tac Ah mais du coup il y a déjà beaucoup moins Du coup là il y a 2,4, 6 touches Sur le groupe P1-1 dégâts 2 6 touches Euh... Ok Alors attends 6 touches Parce que du coup Là tu prends pas l'endu Ils ont pas la même save Oui mais du coup on s'en fout Déjà prends le lance pour les endu Et pour les save Pardon lance 1 par 1 par la save du coup 1 par 1 pour les save Parce que attends Feiros il a combien lui ? Il a une save à 2 L'autre à 3 Ah mais non mais à 2 aussi Du coup voilà Parce que ça change rien Euh... C'est dégâts 1 ? Dégâts 2 P1-1 Ah dégâts 2 donc non Feiros est à 2 L'autre est à 3 Euh... Donc je vais commencer pour lui Donc 6 C'est ça ? 6 touches P1-1 dégâts 2 S'il touche P1-1 Bon on va commencer par euh... Le... L'intercessor Qui du coup save sur du 3 Donc sur du 4 Ok il est mort Ah non tu devrais dire son jeu de save Ah bah oui non Donc il est... Il est vivant Il en reste 5D Euh... 4 c'est bon 4 euh... Tu sais save aussi Donc c'est bon Voilà Là il est mort T'as le Feel no Pain sur 5 ou plus J'ai le Feel no Pain sur 5 ou plus J'ai le Feel no Pain sur 5 ou plus Euh... Ils font 1 dégâts 1v Très bien du coup va y relance encore un jeu de touche Il a 1 pv Il lui reste 1 pv Il resale Il va sauver Et encore euh... 1 je crois Et du coup, vous avez 5 touches, du coup il doit rester un dé. Raté. Du coup le Fill No Plane. Un PV, mais là il est mort. Au moins, ce sera plus facile maintenant. L'autre, il est tout seul. Donc ça, c'est le premier au Fero Centaurus. Du coup, maintenant je vais pouvoir faire... C'est quoi ses stats défensives du coup ? À qui il y a Fero Centaurus ? Oui, du coup je vais faire les stats. Défensives, il a une sauvegarde à 2. Ouais. Il a combien d'endurance et combien de points de vie ? 6 d'endu. Ok. 6 d'endu. Sauvegarde à 2. Pas d'invue. Il a combien de points de vie ? 6. Il a 6 points de vie. Du coup, il n'a plus de Fill No Pain. Du coup, je vais tirer avec les deux autres obliterators là. Sur Fero's. Du coup, en mode salve ruineuse. Du coup, c'est parce que je vais avoir 2d6 attaques. Et non plus dd3 qui auront moins de force. Et je dark pacte. Mais du coup, je n'aurai plus que des relances des 1. Ah du coup, ça fait 9. 2, 4, 6, 8, 9. Sur du 3 pour toucher parce que je n'ai pas de bonus. Je relance les 1 et les tous soutenus. Tous soutenus, c'est incroyable. Je découvre aujourd'hui. Alors du coup, tu me dis qu'il a 6 d'endu. Donc je blesse sur du 3. Ouais. Pas de relance. Ah, le petit Yams de 1. Et merci beaucoup, Kupacan, pour les 20 balles. Merci pour les 20 balles. Ça nous fait 5 touches, PA-2, dégâts 2. 5 touches, PA-2. Donc ça, il va 4. Je n'en réussis que 2. Dégâts 2. Ouais. Et bien, il est mort. Au revoir, Monsieur Feroz. Monsieur Feroz Gulliman-Curz. Rabot. Donc là, c'est OK. 6 PV pile-poil. Ici, on ne dépasse pas, Monsieur. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Il me reste le côté-là de la map, du coup. Avec le Feroz Centaurus qui va... Du coup, déjà, j'ai aussi fait Dark Pak avec les Obliterator. Il faut que je regarde si je prenne un D3. 5. Peut-être qu'ils prennent un D3. Oui. Ils l'ont raté. Un des 3 blessures sur les Obliterator. Pour le Dark Pak, ils ont raté 3 blessures. Ils ont 4 points de vie. Il reste 1 point de vie à un Obliterator qui s'est fait mal. Du coup, en priant les dieux sombres. Non, deux points de vie à un 5. Hop. Oui, du coup, le Feroz Centaurus qui va aussi Dark Pak pour essayer de taper les petits Space Marine là. Ouais. 3, 6, 9, 12. Touche jumelée, relance D1. Enfin, touche soutenue, relance D1. On relance les 1. Les deux sont ratés. Les deux ratés aussi. Du coup, deux supplémentaires. Du coup, ils ont toujours 4 d'endurance ? Toujours 4 d'endurance. Sur du 2. Du coup, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 touches. PA-1, dégâts 2. 11 touches ? Oui. 8, 10, 11. PA-1, ce sera sur du 4. Alors, j'en prends 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 morts. 4 morts. Pardon ? Ici, hein ? Ouais. Ça fait 4 morts. Effectivement, tu as raison, ça fait des trous. Ouais, hein ? Ce Tour 3, il fait des trous. Il me reste les élus et les Terminators qui vont tirer. Je suis désolé, c'est un peu chiant parce qu'ils ont tous des armes différentes. Parce qu'ils n'ont pas le droit de savoir la même arme. Parce que ce serait trop de plaisir de tout savoir la même arme. Eh oui, bien sûr. Ce serait trop bien. C'est trop pratique. Eh oui. Quoique les élus... C'est quoi ? Ils ont 5 pistolets à plasma. Non, c'est bon, les élus, j'étais très intelligent. J'ai mis que des bolters. Donc les élus vont pouvoir tirer avec leurs bolters. Ah oui, du coup, le Dark Pack que j'ai fait avec le Fero Centaurus. Raté un des 3 plus sur Tell. 2 plus sur Mortel. Dark Pack qui se passe de moins en moins bien. Hop là. Et du coup, il n'a plus que 10 points de vie. Voilà. Oh, le Dark Pack, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ah bah oui, il faut bien qu'il y ait une contrepartie si tu rates en G de morale. Oui. On va à Redark Pack. C'est reparti. 2, 4, 6, 8, 10. On Redark Pack. Les bolters sur les Space Marines. Du coup, pareil, touche soutenue. On relance les 1. On relance les 1. On tombe bien. Les 2 sont des échecs. Pas de touche soutenue. 4 dans du... Donc sur du 4 ou plus. Et ça nous fait 5 touches par 0 dégâts. 5 touches. Donc sauvegarde à 4. Toujours sur les mêmes. Oui. Bah écoute, j'en prends une. Des dégâts. Un dégâts. Un PV. Un petit PV ici. Voilà. Du coup, les squads de Terminator qui va essayer de les finir. Les squads de Terminator qui essaie de les finir. Euh... Alors du coup, j'ai le lance l'homme. Oui, mais il en reste 1. Ils sont pas dans l'unité. Ah, il est pas dans l'unité, lui, à côté ? Ah, il est à 3 pouces ou pas ? Du quoi ? Non, bah non. Un avait plus à 3 pouces. Ah, c'est vrai que tu m'as dit qu'il est pas dans l'unité. De toute façon, là, t'es à 12 pouces. L'opérative, il ne compterait pas. Bah non, je suis pas trop à 12 pouces avec les Terminators. Ah non, j'étais pas 12 pouces. Du coup, le Terminator, ils vont mettre leur lance-flamme sur le monsieur tout seul. Et du coup, ils vont mettre le combi-bolter et l'auto-canon reaper sur le tecmancien derrière. Je commence par le lance-flamme sur le mec tout seul dans la pampa. Ok. Si touche, touche auto, c'est un lance-flamme. On blesse sur du 5. Est-ce que c'est un lance-flamme ? Ah non, c'est un lance-flamme lourd, il est fort. Il blesse sur du 3. Du coup, 5 blessures, paie à moins 1, dégâts 1. Pardon, je découvre littéralement les Terminators. Pa-1, donc ça c'est bon, j'en prends 2. Dégâts 1 chaque fois. Bah il est mort. Ok. Donc, les combi-bolter, c'est parti. Il y en a 3 combi-bolter. Excusez-moi, je découvre littéralement... Ils ont Darkpack bien sûr, comme tout le monde. Evidemment. Comme ça, ils vont prendre des dégâts gratuits. Exactement. Et les aigus, il faudra que je les relance aussi. Pourquoi je relance ? Parce que j'avais un bonus sur l'institution de 5. Alors, il a combien d'endurance ? 4 comme tout le monde ? Lui... Il a 4 comme tous les tecmanciens. Ah, en V10, c'est pas clair. Attends, endurance 4. Et du coup, ça fait 3 touches, paie à 0 dégâts. Euh, combien ? 3. PA-1. PA-0 dégâts. PA-0... Donc, il a... Attends, ils ont toujours leur sauvegarde à 2 ? Ouais, toujours leur sauvegarde à 2. Euh... Je protège tout. Très bien. Il va me rester mon autocanon Reaper, du coup, qui va avoir 4D, blessure dévastatrice, touche soutenue 2. Voilà. C'est moment de faire des 6. Oh, le triple 6 ! Oh, le triple 6 ! Oh là là ! 6 touches soutenues supplémentaires ! 6 touches ? Bah oui, touche soutenue 2. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est le Dark Pact avec du coup, le blessure dévastatrice. En plus, la blessure dévastatrice... Mais après, tu vas te faire fumer par ton Dark Pact, hein, on est d'accord. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, fume... Pardon. Et du coup... Alors du coup, pour blesser, il y a des 1 et des 2. Par contre, puisque j'ai 7 de force. Du coup, il y a un 6 qui passe. Du coup, ce serait une blessure dévastatrice, une blessure mortelle. Et 3 touches PA. Moins 1 dégâts 1. Ok. Ça devrait le faire. Donc sur du 3... Et bah j'en prends une. Bah du coup, c'est 2 blessures au total. Alors... Et bah, il passe à 2 PV, hein. Pas énormément de PV, ça. Non, bah c'est... Je l'ai vu quand je me suis fait défoncer le mien. J'ai fait le Dark Pact sur les élus. C'est... Ça a donné l'information. J'ai fait le Dark Pact sur le Terminator. Bah ouais, Terminator raté, on a des 3 blessures mortelles. Ils prennent 3 blessures mortelles. Ils ont 3 points de vie. Un Terminator meurt. Voilà, pour avoir fait ça. Voilà, super. Bon ambiance. Ah, c'est punitif. Ah bah oui, c'est punitif. Est-ce que j'ai tiré avec absolument tout ce que j'ai ? Je crois, si je dis pas Danary. Je crois, hein. Ouais. Je crois que j'ai tiré avec à peu près tout ce que j'ai. La phase de charge. Alors... Ah là, il va y avoir des choses. Je suis pas sûr. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Je pense que les Terminator vont quand même essayer de charger le Dread Note. Et les élus vont essayer de charger le Tech Mention. Ok. Commence par les élus. Non, parce que si t'y arrives pas, la charge sur le Dread, elle va être dure. Ouais, mais c'est pas grave. On l'aure plus tard. Terminator, c'est ça ? C'est en grosse marmure. Ah, je commence par les élus. Ah, il a perdu. J'ai perdu le D. Je fais 9. Et merci pour les 9,99€. Ouais, ça passe. Ça passe ? ça va ! What ? Tu, 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 tu. Pardon. Ça rend pas mal avec le된 70-200. Il faut que je m'en achète un. Ça, c'est trop bien. Ouais, ouais. T'as le stabilisateur, mais quand même, t'as une focale un peu longue. Et ça aussi pas ? Ouais, ouais. D'office. c'est déjà pas mal en vrai c'est déjà un bon stabilisateur par rapport à ce genre d'image et les terminators termine à 10, charge à 10 donc c'est bon aussi ah oui ils réussissent aussi Attends coucou je les mets là parce qu'il y a bien on va discuter technique il va il va jouer tout seul maintenant de toute façon ils jettent des dés ça réussit c'est bon ils sont ils sont ils sont toujours sur la même monture les et merci beaucoup vince greco pour les cinquante balles je suis chez nikon mais il ya le je suis sur les les montures aides les nouvelles le ouais c'est ça il est beau aussi j'ai fini t'as fini définit ma phase de charge ah allez alors est-ce que je t'ai aidé allez on va commencer par le possédé qui du coup ici a chargé dans les pieds de la marmotte pour je ne sais qui mais il est au corps à corps avec les intercesseurs voilà que les intercesseurs le jeu t'en prie j'en prie monsieur c'est beau c'est stétique je passe derrière vous hop et du coup je d'art pacte évidemment parce que je ne sais pas faire autre chose de ma vie alors 4d les quatre touches une touche tenue 5 en fort donc sur du 4 avec blessure explosive merci merci carpe de joe pour les 20 euros on a combien dans la cagnotte globale 36 mille et oui on monte presque 36800 quasiment pas mal ça 3 touche paire à la le roche finale ce soir bien sûr évidemment mais à moins près à moins d'un dégâts de 3 touche sur les intercesseurs ouais sur les mecs dans les pieds à moins ça ils n'ont pas plus de paire les possédés non les tentacules un tentacule il y en a un qui passe combien des gars deux ben voilà donc un mort il en reste encore un est-ce que tu veux riposter je d'art pacte assez un incursor et mais il y avait un incursor et un intercesseur mais il n'a rien à foutre là il est dans cette escouade là lui on s'est trompé dans le split très bien bah du coup il était tout seul c'est vraiment le jeu le sort de la marmotte mais c'est un intercesseur c'est pas ça c'est pas ce que j'ai commandé c'est pas juste bah du coup il n'y a plus de riposte il était tout seul il était tout seul ouais ouais du coup ça simplifie de l'autre côté les unités que je ne connais pas les élus et les on va commencer par alors les élus il y en a deux qui tappent c'est ça dans les cas là fait voir non ils tapent tous les états tous bah oui ils sont autour dans les élus c'est là batta les quatre d'accord je d'être c'est quoi je vais d'art pack c'est fou hein encore vas-y un d'art pacte d'art d'art pack à 10 alors à traverser là c'est le moment chiant parce que voilà donc alors à temps je vais déjà taper avec les trois qui ont les gantelés énergétiques ouais ils ont des gantelés énergétiques il lui reste deux pv au truc hein bah justement je prends des trucs à d'autres dégâts ouais vas-y vas-y comme ça c'est fait voilà hop hop ça ça part deux touches soutenues en plus force et les gantelés c'est force et 8 sur du 2 oh ça va faire mal ça ça fait beaucoup de touches ça fait beaucoup de touches 2 4 6 8 9 touches paie à moins 3 dégâts pardon paie à moins 2 dégâts 2 paie à moins 2 bah ce sera sur du 4 mais à moins d'un miracle voilà il est mort voilà c'est réglé je fais d'art pacte je réussis bien sûr sont des élus alors les terminators du coup mais c'est terminator record accord j'ai le droit à un point tronçonneur deux gantelés énergétiques et une arme maudite on est bien ouais alors va commencer par l'arme maudite 3 1 point tronçonneur que tu as un anti véhicule c'est bien mais je n'ai droit qu'à un par groupe de cinq donc il y en a oui tu peux pas les avoir tous 100 points véhicule et ben non je suis obligé de en fait j'ai le droit à avoir à deux gantelés énergétiques un point tronçonneur et deux armes maudites ce qui est pratique pour avoir des le pot pourri voilà ce que j'adore parce que moi je remis que des points tronçonneur ou des gantelés énergétiques à tout le monde si j'avais pu alors du coup j'étais oui sur l'arme maudite 4 attaque allez c'est parti sur du 3 on a d'art pacte un bien sûr évidemment on connaît donc avec un qui explose du coup il a 8 d'endu non 10 à bas du coup sur du 6 c'est parfait zéro touche l'arme maudite c'est réglé ensuite le les deux gantelés énergétiques 6d je relance les 1 le 6 qui explose deux fois qu'ils dégagent ça revient le 6 du coup j'ai côté l'éthique 8 de force donc sur du 5 j'en réussis 0 décidément bien je dirais si ça me convient le point tronçonneur poste va être sanglante c'est malheureusement ce que je crains les trois touches donc là je suis anti véhicule 3 donc je blesse sur trop plus enfin et les trois passes donc trois touches paire moins de dégâts 2 d'accord trois touches paire moins de ce sera donc sur du 4 je n'en protège aucune et ben ça fait par contre paire dégâts moins un avalé dans le temps trois dégâts du coup parce que chaque touche faisait trois il faisait deux dégâts de ses trois dégâts ça il lui reste 7 points de oui ce qui est bien assez et je à rate à nouveau bien très bien ça me va moi et j'ai tout faux mort sur le darpact bon écoute que tu as vraiment besoin de contre attaquer c'est quoi ces terminators qui qui termine rien qui décèdent dans leur armure comme ça les élus ils illusionnent mais les terminators ils se terminent ils ont voulu mettre des piques sur la sur l'armure en fait ils ont mis vers l'intérieur il faudra quand même qu'on leur envoie un mode d'emploi bon ben je réplique ouais vas-y surtout que je crois que tu t'en souviens le dread redemptor ouais on se souvient de la v9 enfin c'est bien quand même alors on est donc sur points de redemptor cinq attaques sur du 3 ouais sur du 3 très bien il y en a trois qui passe force 12 donc sur du 2 1 voilà il y en a un qui passe pas je peux le non je peux pas le relancer j'ai déjà relancé pour lui du coup c'est à cette phase ou à ce c'est unique c'est par tour de bataille donc ça peut être à mon tour et à ton tour c'est par non mais le le truc des des airs je demande si c'est pas par phase je t'avoue que je ne connais pas ton codex ce qui n'est qui est sorti hier j'avoue plus si c'est par phase ou si c'est pas par phase alors attend mais normalement plus les piques d'un mauvais sens la neige quoi c'est empereur children donc je comprends pas c'est par phase alors là du coup tu peux relancer je peux en lancer un ouais hop et lui il passe attend non c'est pas celui là qu'il fallait relancer ben oui ici donc en merde ouais on récupère après non maintenant il est parti rejoindre sa famille au revoir petit dé au revoir petit dé petit f dans le chat pour le dé à lui il est parti loin il est dans le war plat donc à côté de mon possédé mais je sais plus oui j'en ai j'en ai trois du coup j'en avais raté un j'ai réussi le troisième donc pa moins 2 ok à 3 très bien ils ont trois pv en plus ah oui c'est bien fait ah c'est pas mal et j'en réussis 2 ah ouais un mot c'est vrai que ça manque un peu de pa après j'étais sur l'un vu a4 dans tous les cas donc ah oui 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 évidemment 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 ça tient ça tient ça tient et ben ça serait du coup la fin de montagne à la recherche des perdus tu l'as il est tout petit comme ça et les noirs en plus ça va être pratique c'est pas du tout noir sur noir mais c'est ça c'est vraiment le truc le plus le plus pratique qui soit il est parti dans l'war pain je crois que celui là en vrai on le retrouvera au démontage donc eh ben donc c'est la fin de je faire mon battle choc avec les terminators voir si en plus ils ont pas ben si évidemment c'est c'est des terminators du chaos mais tu sais qu'on n'est pas les meilleurs terminateurs du monde ils viennent de le rater ben oui c'est à dire que je peux pas être les stratagèmes et je suis sûr que le cultiste pour lequel je dois le refaire va le réussir bon non le cultiste aussi t'a raté ça va être terminator même niveau quoi quand tu es tout en haut en bas de l'échelle tu fais plus d'efforts alors c'est sûr j'ai fini mon projet n'a pas de respectifs d'avant il ya le mot de rire pas non dans aucun sens donc du coup les trois finis sur trois finis donc je possède trois objectifs oui donc des comptes des points mesdames des pensées de la régie on regarde c'est beau du coup en termes de points je possède trois objectifs donc ça fait quinze points ouais et j'ai tué deux personnages donc ça fait dix points ouais ce qui me fait plus en temps au total les objectifs que tu possèdes ben ah oui 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 tout à fait donc ça nous fait donc tu passes à combien je passe à 50 plus que toi normalement passe à 5 de plus que moi passe à 55 et tu es à 50 absolument ok la partie est serré encore une fois début de ton tour 4 début de mon tour 4 la marmotte la marmotte va se déplacer à dans non non mais va se déplacer par là non alors vas-y jette les noms de 10 2 attend 11 de mouvement à la 11 de mouvement les points alors il ya il ya juste eu assassinat 10 points d'assassinat pour marmotte en fait faut retirer dix points d'objectifs contrôlés et rajouter dix en assassinat chez marmotte voilà ça non mais elle n'est pas exactement dans la direction voilà c'est regard fait comme ça est parfait merci beaucoup non mais regarde c'est un peu comme ça non c'est pas un peu comme ça moi j'ai qu'elle est un peu comme ça et attend elle va percher sur le bâtiment maintenant le détruit le bâtiment c'est elle le détruit on l'enlève ah oui ouais c'est un titan c'est qu'il en d'un titan le bordel c'est 15 mètres de haut d'accord allez hop a pu le décor balle la touche un bon moment donné mais au moins l'avantage c'est que ça fait façon ça fait aussi un décor tu vois pas à travers oui quelque part c'est pas faux donc elle va toucher le le déter le sauveur après des fouilles intenses dix-huit personnes ont pu retourner le dé perdu donc il fait huit attaques on ne se fait plus avoir c'est pas dit c'est huit oui c'est huit attaques sur du quatre on avait dit sur du quatre on va avoir deux bombardements orbitaux à faire on a deux tous les deux pour le tour 4 de voter ah oui on récupère un point de commandement je repasse à un passe à six moi j'arrive pas à les dépenser donc tout ça qui passe magnifique j'ai un bravo madame marmotte félicitations pour votre jet d donc ça nous fait donc force elle est où force dix oui bah donc là ce sera sur du 5 par contre il y en a un elle a plus de 10 d'endu il a 12 c'est fort quand même les tanks ah bah oui mais c'est le plus gros chars de l'avancé le reste donc à moins 3 d 4 et à moins 3 ça fait sur du 5 c'est sauvé bah voilà récule sort ça ne meurt pas comme ça très bien mais du coup oui elle m'a marché dessus mais on considère pas que au corps à corps il n'y a pas vraiment avec la bestiole ok alors moi à te raccord sauf si tu le veux non je ne veux pas ah il est bien à trois pouces lui donc il va pouvoir buffer le char pour qu'il ait encore son plus un pour toucher lui il est il est décédé des suites d'une armure mal graissé alors je vais avancer avec mais ouais est-ce que les incinératoires à plasma ce qu'ils sont pas à ce moment alors ça avant il y avait trois versions maintenant il n'a plus qu'une et ce qu'elle est assaut elle est assaut incroyable non c'est pas moins un assaut en v10 c'est ouais tu peux tirer c'est tout il n'y a pas de malus oh l'advents à 6 allez ils sont ultra en forme 12 pouces de mouvement l'esquad usain bolt c'est la dernière squat d'ailleurs alors il reste trois là aussi ok les petits bruits de bataille qu'on entend en fond là la régie qui s'amuse à balancer les petits trucs d'ambiance ok je suis là le char oui il va juste s'avancer un petit peu histoire de voir des vies quoi attend on va dire qu'il s'est déplacé avant il est allé se ranger là bas voilà bien oui ça va pas de souci de toute façon il vole vole pas non pas vraiment il flotte au sol mais c'est pas vraiment donc lui le tech marine le dernier en vie il va là ah oui non attend pardon 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 parce que sinon je perds le loan opérative mais oui mais là je je ah non mais je bloque tout le monde mais quel enfer bon je le mets là de toute façon il passe combien de personnages lui c'est tout oui j'en ai tué trois bah ah non deux pas lui et lui ah oui c'est ça l'archiviste donc là je viens juste ici sur le point tranquillou là il ya du corps à corps donc je ne touche pas le brutaliste il reste lui aussi pardon alors le brutaliste je vais mettre je vais claquer le stratagème pour qu'il est c'est lui qui va avoir tous les boeufs de l'univers d'accord ça lui donne notamment plus 1 en mouvement comme ça c'est plus mieux hop voilà on va faire sa petite charge phase de tir ça va aller vite non ça sert à rien tu l'as bien vu ça sert à rien j'ai overwatch avec les obliterators sur lui 1 mais c'est d'overwatch d'obliterators sur lui à vraiment ou attend je regarde juste si je peux darpact sur un sur un regarder si je peux darpact si nicolas pour les 20 balles la marmotte qui explose le décor c'est quand même c'est godzilla a veut tirer au combat toi ça marche elle veut tirer voilà le tu en vas darpact avec les obliterators sur eux ok ok on va on va tenter de te faire un miracle alors je vais utiliser la version énervée donc j'ai plus un d'endu ouais je ne sais plus c'est plus de 3 2d3 pour le nombre d'attaques comme ça fait 3 et de 5 alors relance d1 les six explose c'est tout ce qu'on fasse d6 pour toucher je suis con donc tout ça rate ouais sauvegarde endurance mouvement et plus un hit et ben je fais 2 6 du coup avec tout shoot nus en fait deux de plus du coup j'ai 12 de force à tiens je vais déclarer mon serment de l'instinct sur la marmotte ok ça c'est fait il a combien d'endus ben là il a 11 du coup j'ai 12 de force à partir du 3 ah oui toujours par contre je suis désolé d'avance meuf parce que j'ai eu beaucoup de chance au dé il fallait que je fasse des six j'en ai fait deux et du coup comme il a tout shoot nus ça fait 4 j'ai sauvegarde à 1 pour ta gouverne je fais à moins 3 dégâts 6 ça fera une sauvegarde à 4 et ben il n'a qu'un parce que je fais 2 1 1 et bien c'est une sauvegarde à 4 non c'est raté combien de dégâts 6 6 oui bon bah il avait il lui reste 6 qu'est ce que c'est que cet overwatch mais alors ça servira à quelque chose on nous aurait menti qu'est ce que c'est que ça ouais c'est ça dégâts augmentés 6 du coup ils ont été bien sûr un dégâts 6 ah pardon je fais un dark pack je vais faire manger ah quand même c'est un échec un point de vie allez encore un point au moins sur les obiteurs allez on y est on y arrive on y arrive à la très bien phase de tir phase de tir alors 17 pv pour la marmotte on rappelle que marmotte est à 5 à 2 2 elle a 10 d'endu et 2 de save je vais faire une dinguerie tu sais très bien ce qui va se passer maf je vais faire une dinguerie tu sais que tu vas laisser à 3 points de vie rien à péter tu sais que tu vas laisser à 3 points de vie tu vas finir avec les oblitérateurs je te laisserai passer 15 points tu sais que c'est exactement ce qui va se passer ah si na je vais tout mettre dans la marmotte tout je lui laisserai aucune chance c'est toi non plus donc commençons par le char il a plus un pour toucher et en plus il ya serment de l'instant donc le relance des deux pour tout le monde donc le bolter lourd je vais faire la sauvegarde la marmotte ok trois tirs sur du 2 ouais avec relance des touches les trois passes force 5 sera sur du 6 il n'y en a pas bordé c'est 10 tirs en même temps c'est pas vraiment ce que tu visais c'est pas de tir importe tout passe ce sera sur du 6 à nouveau je chasse je sais je chasse les 6 là il n'y a pas de 6 canon gatling ça fait 12 d j'en prends deux de plus c'est reparti sur du 2 je relance les 1 ok alors force 6 ce sera sur du 5 là ouais ah il ya du 6 il ya du 5 et en plus il ya de la blessure dévastatrice ah donc déjà il ya deux pv qui sont enlevés donc la marmotte est à 15 points de vie et 2 5 qui passe donc sauvegarde il n'y a pas de pa il ya deux deux save à faire et ben je ne fais je réussis je fais double cas donc la marmotte est à 15 points de vie actuellement la marmotte est à 15 points de vie on avance mitrailleuse icarus on est sur six tirs puisque je suis à mi portée sur du 2 full reroll ok force 4 est ce qu'on a des 6 on en a un ouais il n'y a pas de changement de points pour l'instant pas de pas de souci la régie full reroll puisque je suis jumelé c'est vrai ça et j'ai un deuxième 6 donc il ya deux cfp à moins un dégâts 1 j'en réussis à 14 points de vie et après que tu auras fini les tirs avec cette fois qu'on passe les deux frappes orbitales qu'on a oublié oui donc j'ai un destructeur laser voilà c'est ça le moment important sur du 2 ça passe force 16 donc là on sera sur du 3 je relance ok donc j'ai utilisé ma petite relance 2 qui passe paie à moins 4 dégâts des 6 plus 4 c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est l'instant c'est le moment de faire le double 6 c'est très bien ça et je ne fais pas de 6 pas de 6 donc des 6 plus 4 x 2 c'est qui c'est anonyme c'est anonyme on ne sait pas le premier 2 plus 4 6 elle est à 9 points 10 le deuxième 2 je le relance bah tu peux plus ah si tu peux bah je claque un pc pour le relancer 4 je relance le deuxième oh ça fait 10 ça fait 10 et ben ça fait qu'elle est morte elle est morte j'ai eu la marmotte j'ai eu la marmotte j'ai eu la marmotte un chai triple chai elle m'a piétiné toutes mes troupes et maintenant elle n'est plus voilà la faune locale elle rentre chez elle on a rien à foutre on va faire un parking et un supermarché laisse la marmotte en dehors de ça voilà donc 15 points pour moi qui est tué la marmotte j'ai gagné tueur de monstres ça c'est à faute du tchat qu'ils l'ont passé boosté à chaque fois n'avait qu'à n'avait qu'à pas être de la faune sauvage du tchat ça y'a plus qu'à savoir si elle est comestible je vérifierai à la fin de la partie pour toi alors les tirs orbitaux les tirs orbitaux du coup parce que ils ont pas encore l'info qu'elle est morte attend 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 ah merde ça m'arrange pas oh attends ah tu veux qu'on la fasse tomber oh oui décor oh oui brago non mais on fait un truc au hasard ouais elle se couche dans le sens et si elle tombe sur des unités c'est détroit blessure mortelle sur laquelle elle tombe et ça bloque les lignes de vue et ça bloque les lignes de vue bien sûr ça fera un décor attention la chute du corps de la marmotte sur place bonjour lance elle peut pas mourir sur place elle va pas tomber assis comme ça on n'est pas dans starfield on n'est pas dans starfield bordel alors c'est vers c'est légèrement par là comme ça t'es trop là t'es trop comme ça non non par là par là c'est vraiment claque comme ça comme ça là on s'assassait comme ça moi je la vois que c'est directement c'est d'orienter ouais c'est là c'est comme ça c'est vers la c'est sur les obiterators oui à tort moi je la vois à la flèche sur les obiterators des trois pv poum bah je te laisse je te laisse joder 1 2 et 2 il y en a un qui meurt et l'autre qui a trois points et l'autre qui va être trois points de vie qui est poussé où tu veux vers où tu veux vers là il est allé alors voilà il y a un obliterator à moi un monsieur alors par contre là ce qui m'emmerde un peu c'est que ça nous coupe quand même le champ de bataille en deux et on a mis unité d'un c'est toi qui a décidé ça c'est à l'instant c'est toi qui a décidé écoute c'est le c'est le fun de cette game c'est tout les du coup on peut faire les frappes orbitales pour pouvoir taper le cadavre la marmotte pour attendre la viande orbitale t'as la main innocente ah ça va vers moi tiens il m'aura ça va vers un dé ça va vers tous les deux un peu voir jusqu'où elle va à 13 bah ça dépend de gabarit si elle va vers là ça va si elle va vers là ça va moins ça dépend comment elle va ouais ouais on est là on est là ouais bravo bravo ça touche par contre tu prends beaucoup plus de frappes orbitales que moi ah oui les frappes orbitales c'est tout pour moi bah ça fait un mort parfait finalement ça t'embête il y en a une deuxième il y en a une deuxième elle va pas bouger tu vas voir si ça tombe au centre attention non ça doit pas mais ça alors attention non elle bouge vers où par là ouais ouais assez bien par là en fait alors comme ça et alors ce sera neuf neuf pouces ouais comme ça ouais c'est neuf pouces comme ça c'est dans le vent c'est le cultiste peut-être ouais l'occultiste ouais on va voir cultiste allez on l'enlève allez on l'enlève et de toute façon il sait pas pourquoi il est encore là mais c'est ça de temps en temps faudrait quand même que les tirs de l'impérium touchent autre chose que l'impérium en fait les mecs qui tirent avec les macro canons depuis les vaisseaux ils ont l'impression qu'ils ont chargé des caisses de médicaments tu vois vite tirer eh ben du coup tu commences à c'était les micro ambulanceurs de peste oh non bon on est bon ben on est bon enfin pour les tirs la marmotte et down la je ne peux plus tirer avec les blaster puisque j'ai plus la vue après dans ta dans ta tête les blaster sera sur la marmotte donc oui oui bien sûr bien sûr bien sûr ah il ya eux deux quand même qui vont tirer sur ton procédé ça fait deux tirs chacun merci pour les 20 euros alors un qui passe force 4 ça passe sur du 6 il ya pa force la tente a fait un 6 j'ai fait un 6 ah oui du coup c'est bon incursor redis moi ça c'est pas c'est bon je lance déjà monté je fais un pas de paire du coup je rate je prends combien de dégâts un voilà je prends très bien je note il reste deux points de vie ok il est 13 heures c'est parfait face de charge oui il veut pas tirer lui je te face de charge peut pas tirer ouais ouais allez d'accord pas si tu veux juste un drain out il peut tirer moi je dis autant que tire le brutalis sur le bas sur le perso là qui est juste devant parce que là je suis à moins de 12 atta moins 12 je suis clairement à moins de 12 donc c'est parti pour le technique ancien ouais alors on a le bolter lourd jumelé trois tirs il a le plus un pour toucher puisque je lui avais mis le stratagème pour lui donner tous les tous les bonus donc c'est bon les trois tirs passent touche soutenue mais il n'y en a pas force cinq donc ce rassure du 3 oui alors ça en fait déjà deux qui passent un qui ne passe pas donc je vais c'est jumelé donc j'ai le droit de leur lancer sans consommer ma relance c'est les trois passes paient à moins un dégâts 2 je aussi des trois sauvegarde moi bon bah oui bon dis donc bon alors je commence bien si bolter brutalis quatre tirs sur du 2 2 de ce pas force 4 ce sera sur du 4 full relance on bat ok alors il y en a deux qui passent pa moins un dégâts 2 dégâts 1 pardon eh ben rien à un des deux qui n'est pas sauvé dont tu perds deux points de vie non c'est dégâts 1 à bas il perd un point de vie la 3 et mitrailleuse la mitrailleuse qui va faire à six tirs sur du 3 toujours c'est pas terrible c'est pas terrible donc il y en a deux forces 4 donc encore sur du 4 c'est jumelé aussi bonjour lance ok il y en a deux qui passent deux qui passent en pa dégâts 1 et ben je sauve les deux donc qu'elle est à deux bon bah voilà tu vois tu vois non mais c'est encore encore allez je charge il cherche qui est du coup tendré note charger charge la marmotte parce que là je veux charger la marmotte j'ai les marches non 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 attend j'ai une théorie mais là je suis pas tout sûr que ça marche vas-y raconte la théorie en fait le draeneau de brutalis il a un truc un peu spécial quand il charge il fait des bm à la charge ouais et après il fait son combat normalement mais du coup il ya un monde où je tue ton tech mancien à la charge avec mes blessures mortelles et tu veux voir tu peux après charger autre chose pour frapper du coup si je déclare la charge sur les deux est ce que je pourrais le tuer aux blessures mortelles et puis taper sur le oui mais toi tu fais des trucs genre quand tu répondes à ça et alors j'utiliserai aussi le stratagème pour faire le même coup que tout à l'heure avec la charge du véhicule et qui fait des blessures mortelles sur du 5 si c'est pas suffisant ouais faut demander à arnard là là il faut appeler l'arnard faune non mais là c'est possible c'est là il faut une ligne directe avec la maison arnard c'est la ligne rouge avec la maison arnard là de toute façon est ce que tu peux déjà lancé des des charges alors si tu fais un double oui on va on va quand même essayer je vais lancer mon des charges passer à 10 donc là je suis là et ici donc est ce que et merci beaucoup yotiel les 50 balles yel on change la batterie dans la pile ah bah oui un porteur en haine il faut changer la pile de temps en temps sinon ça ne fonctionne plus eh ben je ne sais pas moi j'ai rien senti et moi aussi quand on m'a fait mon premier tué rectal j'ai rien senti ça c'est cadeau ça c'est cadeau pour l'acheter de la rtbf ça va ça passe mais c'est vrai ça arrive quand t'es 40 heures t'en as ça fait partie des choses de la vie ça fait partie des choses de la vie c'est évidemment ça arrive voilà on n'est pas des machines un acte mais on est à la télé c'est pas pour ça qu'on est qu'on est des machines oui c'est un acte médical il faut le désacraliser on demandera au présentateur télé de l'émission de ce soir si ça leur arrive d'avoir des touches et recto pas vraiment ça les humaniserait un petit peu bah bien sûr bon alors là où on en est dans le combat c'est mon tour quatre c'est le tour quatre de meuf qui a un problème de règle voilà qui a un problème de règle pour savoir s'il peut charger une première cible c'est de l'écoute de toute façon je crois que cette solution là on l'aura pas là comme ça donc je vais faire ça et on va déjà voir si j'arrive à le tuer avec les bm c'est combien de bm quand il charge donc là le drain note quand il charge en fait je jette un des six ouais et sur un 1 c'est un échec voilà bah bon on règle le problème donc je vais utiliser le stratagème euh attendant j'ai pas encore fait ma relance je peux faire une relance avec l'est pas fait sur la normote non je sais plus pas avec pc avec pc je crois pas donc je fais ma relance avec pc c'est un deux c'est formidable donc deux ça veut dire des trois blessures mortelles c'est un deux ça ne le tue pas ça ne le tue pas il a un bon bah je claque le stratagème je suis force euh 12 donc plus deux puisque je suis supérieur à toi et si je fais des cinq ce sont des blessures mortelles il y en a un deux trois quatre donc là il est mort voilà là il est mort et maintenant bah maintenant la question c'est est ce que je peux taper le faire ressent aux russes on ne sait pas on ne sait pas qu'est ce qu'on dit il faut prendre une décision ben on arrivera on a le temps et on a atteint les 37000 euros la fin c'est bien c'est bientôt la fin il reste à peine 12 heures ouais presque ça effectivement c'est le marathon final d'avant on s'en fout tu avais utilisé une relance avec le chat forcément étant se lever sur la marmotte ton dé qui fait un 2 tu l'as lancé en dégâts et bah tu sais quoi on dit qu'il n'y a pas d'autres chats et qu'on est entre nous et que du coup ça passe ça passe je suis d'accord que ça passe donc ça passe juste où ça passe bien sûr donc ok on oublie cette histoire de taper sur le ferocentaurus c'est cadeau non mais comme tu veux je sais pas si tu as trois pouces tu peux taper oh je sais pas on va dire que non ce qui fait la moitié des attaques fait l'entre deux non c'est bon ce qui finit mon tour quatre et du coup qu'est ce que je marque comme point alors du coup la régie on en est à la fin de mon tour quatre donc on marque les points non tour quatre quatre oui enfin fin du tour quatre donc j'ai marqué alors à la fin de mon tour quatre oui de mon côté je marque t'es combien la haussée sur ces deux trucs là les deux ensemble mais non mais c'est en plus le raid il a haussé plus un avec le stratagème est ce qu'il ya que l'oblittérateur qui compte où est ce qu'il ya le l'oblittérateur les deux ils marchent tous dessus ah bah du coup ça fait deux plus trois cinq au total on fait cinq au total et le le dread il est au ck donc cinq et merde ça va pas à nous faciliter bah du coup personne ne marque personne ne marque donc ça veut dire que je marque dix points d'objectif oui plus plus quinze points pour le monstre mais ça il était déjà marqué et cinq points d'assassinat et cinq points d'assassinat donc plus cinq en assassinat ce qui nous fait un total de 15 ans d'assassinat voilà et plus dix ans objectifs contrôlés il nous fait un 60 tueur de monstre par contre non c'est une seule fois c'est 15 c'est c'est pas c'est pas 30 ce qui fait un total de 80 points une fin de 80 points ça doit être ça et ben voilà le début de ton tour 4 bombardement orbitaux deux fois vous brad de mort orbitaux deux fois là par contre vraiment qu'on trace pour la fin mais je crois qu'on théoriserait le tour 5 je pense qu'on a encore un peu de temps mais ça part de ce côté là mais il ya plus à force de vouloir chez moi il n'y a plus rien à purifier alors on est à 8 10 pouces comme ça non ça va là bas vers la voie d'être chez moi le sauté il ya personne n'y a pas là ça touche le pas encore pas encore on change pas encore les points de l'autre joueur marmotte va faire ça pour quatre seulement maintenant c'est le deuxième qui va vraiment par là au plan sur la marmotte là où il va s'être pas loin et tape le cadavre la norme mais c'est bien depuis qu'elle bouge plus la touche bien en fait là ils ont compris et ça y est ils ont trouvé la cible et il l'a mais il aimait la pilote tu viens des arrêtes on oblige croire car l'omac on va de la grave avance d'accord comme tu veux et ça pour toi let's go ils sont j'ai envie de dire vu ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant ça ne me casse pas trop bas non mais c'est pour toi juste pour que tu puisses les terminer c'est le cas où je m'ouvre en fait si je ne les si je ne les tue pas je leur donne l'occasion de se terminer eux mêmes c'est ça ils vont nous faire un dark pack qu'ils vont échouer et qu'ils vont mourir comme ça ils vont montrer à quel point le chaos est supérieur moi je montre que avec l'imperium quand on se bat contre le chaos on n'a même pas besoin de taper vous mourrez de toute façon nien 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 bonjour on va fall back bonjour monsieur bandy bandy qui nous troll voilà ils ont commencé à 21h hier en plus c'est un peu vrai ouais avec les parties commandeurs de magic 1 ce peut dire est plus longtemps que de partie de warmer 40 mille vous n'aurez pas monsieur bandy une partie de magic en commandeur ça peut oui encore encore plus long en cas c'est tu fais du à quatre joueurs dans un format particulier dans une partie magique normalement c'est 15 minutes 15 minutes oui mais bandy fait des vidéos youtube de magic de parties de plus de trois heures ah ouais il se fait des cuts dedans pour rendre sa dynamique et du coup il passe 80 heures de montage alors oui c'est oui c'est ça quatre heures de montage c'est exactement ça non mais je pense qu'avant tout les terminators ils ont compris que les parties dure 40 minutes mais ça c'est comme les gens qui disent une partie doit meurre 40 mille c'est deux heures c'est deux heures enfin voyons vous ne faites pas des parties de deux heures ou moi si je me dépêche c'est une heure vingt à à trois mille points attention et oui on les connaît cela aller t'as désengagé avec des terminators oui je les laisse vivre et toi tu te fous le camp pas bien sûr que je me casse moi je suis pas con en plus jamais je le laisse tranquille avec ses trucs coucou allez il reste même pas pour faire le fight épique de leur vie quoi bien sûr que non le fait les big larry il faut aller à l'acheter mais non mais vraiment mais non mais attendait rien ils ont entendu que le repas était sérieux jusqu'à 15 heures de cuisine et si on veut y arriver voilà oui c'est la pause ont pas un tuyau dans leurs armes non ils ont non franchement venez faire un stage dans l'imperium de la décision matérielle la des gardes qui encore ça ou la des gardes c'est pas dans la bouche qu'ils ont le tuyau passé mais c'est qu'ils recréent eux-mêmes et c'est ça c'est ça ça sort du bide ça dans la bouche ça des gardes le cycle de recyclage infini alors donc l'oblitérator s'est barré du corps à corps le ferro centauri s'est barré du corps à corps les terminators sont barrés du corps à corps là j'ai plus rien justement j'ai plus rien ça va aller vite du coup j'ai simplement les deux oblitérator et les élus qui n'ont plus grand chose à oblitérer les oblitérators vont essayer d'oblitérer ça alors est-ce que tu connais le darpact donc déjà deux des trois attaques 3 plus 1 4 allez c'est parti on relance tout ce qui rate les six explosent il n'y aura pas de six qui exploseront trois ça passe tu as sur du 3 je relance et je réussis donc trois touches pa moins trois dégâts six je crois alors il est toujours avec son save plus 1 ou est donc pa combien moins 3 c'est du point des trois donc moins 2 et à moins 3 dégâts c'est ça je save les trois obama bravo parce que c'est dégâts c'est ça ah bah je save les trois tu dis littéralement ah bah du coup on va du coup le darpact quand même darpact ah oui bien sûr que mourir maintenant mais eux ils sont forts et le rate pas aller ferro centaurus voit le genre ils font quoi il darpact 2 4 6 8 10 12 celui qui s'est pas enfui allez c'est reparti on relance que les uns les six explosent ça ça part rien qu'ils n'explosent 1 1 du coin 6 à s'explosent du coup je te blesse sur des cinq seulement parce que tu as trop d'endus et oui et du coup j'ai deux touche seulement pa moins un dégâts de doux donc pas de pa donc c'est va deux c'est réussi eh ben du coup c'est complètement raté je fais mon darpact également c'est celui d'un dread boosté avec ce stratage oui abel le rate lui et du coup on prend une dégâts ou non une des gâteaux supplémentar os seulement bah oui parce que j'ai fait un sur le jeu de trois blessures mortelles d'accord bon ça manque et team tout ça parce que c'est absolument pas prévu j'étais censé te le fumer ce dread alors là ou fait aurait fait autre chose qu'un 4 là tu aurais fait à 3d l'attoré c'est un qui passait pas d'exposé brutalis il reste elle est fâchée parce que tu as ignoré le combat là bas alors que je te l'ai laissé ouais ouais le fond exterminateur qu'est ce qu'ils vont faire la partie rien rien cueillir des fleurs et l'élu les élus les élus trois raisons ils ont mangé toute façon l'a dit ouais dans cinq pistes de la plasma qui vont même voici vont les surcharger à l'épidale et à l'air pacte quoi pas fera le bol allez les six qui exposent relance les 1 bien sûr ça j'ai bien fait alors ça fait comme un incroyable huit de force donc du coup sur du 5 c'est fou ça et j'ai deux touches pa moins trois dégâts de toujours sur le raid le sur le draide la oui à lui par contre l'incé va de pa moins trois donc sur du 5 j'en sauve un lui prend deux dégâts je lance 5e d car je suis à à risque je ne fais 1 1 donc il n'a rien qui explose voilà il y en a un qui décidait qu'explosé c'était joyeux charge avec ça sont désormais en raison 3 quand les énergétiques ouais j'essaie de charger phase de charge du coup ça fait une phase de tir le posséder charge les repos et bono puis les élus charge le draide peut pas la rater voilà et en faisant 5 ne le rate pas non plus très bien voilà d'accord il ya un remplacement oui c'est ça c'est l'équipe technique de de nuit exactement avec moi et bien j'ai un boulon qui me gratte plus il est vraiment de d'eau à l'époque je suis lancé pour le posséder darpac tout ça la vie incroyable allez vas-y hop relance d1 le 6 qui explose le 2 ne marche pas du coup il a 5 de force il touche quatre fois et c'est à moins un dégâts de pa moins un dégâts de 2 sauvegarde à 3 il y en a un qui est pris les gars de 2 dégâts de 2 non c'est cela c'est sur eux alors c'est pas donc c'est atteint pa combien moins un moins un cas donc là j'en sauve j'en sauve deux je crois et dégâts 2 oui surtout les deux morts ça simplifie c'était deux ou trois qui touchaient donc c'est réglé et du coup maintenant les élus a eu par contre le darpac du possédé que peut-être se suicider là dessus on réussit désolé et enfin du coup les élus qui darpac de qui alors attend c'est trop chiant quand il ya plein d'armes différentes je suis désolé maf alors là ce qu'à l'arme maudite est mort il reste celui qui a les trois et que je faire déjà les trois clés gants énergétique allez allez sur le dread là sur le dread on est sur le et c'est le dernier combat 2 4 6 8 10 lui il a eu de save à deux pas davantage en du 10 allez c'est parti quand les tease moi tout ça les six qui explosent on lance les 1 il n'y a pas de 1 il y a deux skis qui explose donc ça récupère après on blesse que sur du 5 par contre tu as trop et on à 1 2 3 4 4 pa moins 2 dégâts 2 sur du 4 alors j'en prends deux donc quatre dégâts 4 dégâts où il reste un pv il reste celui avec la paire d'armes maudite c'est tout maintenant il reste celui avec la paire d'armes maudite ah non attend dégâts 2 ouais pardon j'ai moins un dégâts ah bah voilà donc du coup il regagne des points de vie on passe à 3 du coup parfait j'oublie j'oublie ça et oui c'est vrai et du coup la paire d'armes maudite du coup qui explose allez par contre on a il n'a pas 10 d'endu il a 10 ou 9 10 du coup sur du 6 c'est beaucoup moins drôle pas de blessure il peut riposter il peut riposter oui je vais avoir moins un pour toucher parce que j'ai pris un peu trop de dégâts la donc je fais mais cinq attaques qui vont toucher sur du 4 alors j'en ai 3 qui touche ouais force douce ce sera sur du 2 1 bah oui voilà que coûte 3 3 qui passe pa moins 2 dégâts 3 les gens protègent un du coup deux morts du coup deux morts très bien racimal leur battle shock pas battu le choc et eux ils sont pas battle choqués dans une battle choque pas battle choque pas j'attaque mon t5 du coup je calque juste mes points calcul les points ça va être très rapide la régie les points devant un point de tour 4 de marmotte on est donc à ta marque combien 15 parce que j'ai un objectif deux objectifs trois objectifs ok donc plus 15 points de contrôle d'objectifs voilà pour marmotte et ça me paraît bien juste ça passe ça voilà c'est ça ce match est serré effectivement donc c'est le tour 5 qui va tout tout définir le problème c'est que je ne peux pas aller chercher d'objectifs supplémentaires tu peux récupérer celui-là soit déjà donc moi en fait je pourrais marquer 10 points je pourrais marquer 10 points d'objectif ah mais je peux ah mais je pourrais t'empêcher de scorer ces deux là par contre peut-être je tue lui lui peut pas marquer les deux non j'ai un obité à tort là mais l'obité à tort là c'était une formalité alors pour être tout à fait sûr écoute bien très bien je vais déplacer mon char ici ouais il déborde un peu mais on va dire que toute façon c'est pas un précipice ici on va allumer celui-là les ailes blasters ça n'a rien qui bouge de toute façon voilà il reste là il n'y a pas de soucis il n'y a pas de il n'y a pas d'embrouille ah ils vont peut-être juste voir parce que c'est 24 pouces non c'est large et large c'est large ok au dessus d'utiliser mon titan marmotte ne prend pas la place oui oui donc là c'est bon le brutalis tout le brutalis va passer deux tirs orbitales ah oui il faut faire les deux tirs orbitaux le brutalis qui va avancer il avance bah il fait ça alors dès qu'il avance je tente l'overwatch ah ouais ah bah oui attend on va faire les tirs orbitaux d'abord donc deux tirs orbitaux alors dans cette direction là il n'y a personne assis il ya le char si ça va suffisamment loin on ne sait jamais 6 7 9 non ça ne va nulle part ça va dans la marmotte ça va encore dans la marmotte maintenant depuis qu'elle bouge plus elle ça va encore dans la marmotte ben voilà parfait ça va encore tout dans la marmotte c'est le même c'est le même c'est exactement le même c'est vraiment ils ne font que qu'un avance le cadavre voilà c'est ça c'est bon elle bouge encore j'ai vu c'est sûr j'ai eu la bougé elle a cligné d'oeil tire dessus ok là bas ça bouge pas donc à fini voilà donc je fais moi l'overwatch il a 6 points de vie du coup j'ai tenté l'overwatch avec le dark pacte avec l'oblittérator allez un des trois touches une touche il faut le miracle là il faut un miracle il faut un 6 qui exploserait et il n'explosera pas 1 le relance bien du coup grâce au dark pacte mais le 1 ne se transforme pas en 6 allez v'envoi du breb non voilà c'est un 4 oui c'est un 4 c'est raté c'est bon je te sais mort oui mais devrait être mort là ça fait par ici ton jet de sauvegarde improbable ah oui serment de l'instant serment de l'instant sur sur lui très bien il a combien d'endus sur l'oblittérator 30 30 40 40 45 45 par là mais moi j'ai 63 de force voilà j'ai une invue à 2 et je rejette tous mes points de vie tout le temps il a 7 dans du la 7 dans du il reste 3 pv avec tous mes tirs dedans si je full relance alors par contre je te préviens que si je réussis un bon jeu d'advance mon petit personnage caché peut arriver jusque là ah oui de toute façon je saurais pas aller chercher lui non mais je vais je vais claquer un pc à bas c'est celui que je regagne donc je vais claquer un pc à nouveau sur ce draide là ouais pour le la fureur des anciens donc le plus un mouvement plus d'un coup la bidule ouais ouais plus un sauvegarde plus la touche tout quoi ok alors qu'est ce que je mets en serment de l'instant bas si je vais mettre sur l'oblittérator ras dit jamais donc allons-y phase de tir batiens je vais faire tous mes tirs justement sur ton obliterator ok avec le drede à m je crois qu'on d'avoir dit mon point de compétence avant oh maf j'étais tellement bête parce qu'en fait vu qu'il est nergueul le posséder je pouvais plus je pouvais dire pour un point de commandement tu peux aller tirer dessus ça a plus de 12 pouces lui ouais ouais et merci d'un balle j'étais trop con à m écoute là voilà sur le coup c'est dommage alors bolter lourd jumelé trois touches donc il a plus un pour toucher ce sera sur du 2 touche soutenue il n'y a pas de 6 tout passe force 5 donc ce sera sur du 5 ouais oh il y en a 2 pa moins un dégâts 2 sur la save attend c'est jumelé les jumelés donc je retouche celui qui n'a pas je relance non c'est bon 2 pa moins un dégâts de réussir les deux ok bolter brutalis jumelé quatre attaques sur deux comme j'ai serment de l'instant j'ai la relance ok les quatre passes force 4 c'est en du 7 1 ouais du 5 toujours c'est jumelé donc rayrolles aux quatre qui passent pa moins un dégain c'est trop plus du coup et j'en bloque pas deux du coup il prend 2 en 2 pv il en reste un mitrailleuse aéronaie lycaus jumelé tir rapide 3 ça fait six tirs attention sur du 2 ouais tout passe force 4 ce sera toujours sur du 5 il y en a un qui passe c'est jumelé encore jumelé c'est sur le jet blessure jumelé c'est sur le jet blessure ah ouais c'est fou c'est la full reroll des jets blessure bah écoute j'en ai j'en ai deux là qui passent pas de pa dégâts 1 et ben je ne fais pas de 1 donc c'est réussi donc c'est réussi car il a 2 en save merde du coup je le tue pas au tir tu es obligé de le charger si je veux le finir ah mais attends le charles est ce qu'il verrait pas un bout de truc moi je pense que vu que tout à l'heure il ya sur la charge peut-être que tu pouvais taper je pense que là tu peux le voir c'est tout à l'heure on savait pas pour le point de règle donc je pense qu'on peut compenser en tant qu'il peut le voir pour compenser mais je vois un bout depuis de ces mois si tu vois un bout si le bout du canon là toi on va dire ça ça compense le fait que tout à l'heure on savait pas pour le point de règle alors du coup je vais tirer avec le gros canon sur ton ferrocentaurus ouais et le reste des armes sur ton obliteraton allez bon obliteron il n'a pas son plus un pour toucher lui non alors bolter lourd jumelé à nouveau trois tirs ça passe sur du 3 force 5 ce sera sur du 5 c'est jumelé donc hop déjà un qui passe ok 1 pa moins 1 dégâts 2 sauvé 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 c'est peut-être une fortune des gars de la game bordée c'est sûr du 3 full reroll toujours ok tout passe c'est un full force 4 c'est sûr du 5 alors j'en ai 1 j'en ai 2 j'en ai que 2 sans pa dégâts 1 c'est sauvé c'est sauvé bordel il va bien finir par y en avoir un qui passe alors la gatling 12 tirs il y a blessure dévastatrice en plus là tu rigoles moins bon 12 tirs sur du 3 avec la full reroll ok il y en a un qui ne passe pas ouais je relance tout ça il suffit que je fasse un 6 et t'es mort je sais je te le répète quand même parce que voilà c'est bon il est mort très bien il est mort il est mort et donc là je fais mes tirs de canon sur ton ferrocentaurus les deux tirs sur du 3 il y en a un qui passe pas donc j'utilise ma relance iron hands pour relancer celui là oh non il passe pas quand même il y en a 2 je ne passe pas quand même je ne passe pas bon bah ça sera sur du 3 ouais bon là ça passe pa moins 4 dégâts des 6 plus 4 je save elle a vu à 6 elle a vu à 5 pardon ça elle a déjà tué une marmotte à land raider il se plaint alors que t'as one shot là je fais tout ça là j'utilise mon point de commandement fantôme pour pas que tu puisses te tirer dessus quoi ? voilà je dépense mon point de commandement du tour 5 pour non mais c'est comme mecha mecha on fait des prêts non je en dépense un en avance 1,2,3,4,5,6 ça fait 12 tirs ok 12 tirs sur du 3 tu as rendu combien ? 6 6 je vais peut-être surchauffer tiens je vais peut-être même sûrement surchauffer en fait non je surcharge pas et sauvegarde ? 3 1 vue à 5 je surchauffe pas je te vérifie pour l'1 vue à 5 j'ai un doute comme c'est dépossédé mais possédé c'est 1 vue à 5 non c'est bon je surcharge bah si si je surcharge je suis con moi je suis con et c'est le dernier tour allez vas-y je surcharge vas-y force 8 de toute façon sur du 3 ok il y a beaucoup de 1 alors on a 5 sauvegarde à faire PA-3 dégâts 2 ah oui d'accord oui il reste 2 points de vie oui si tu en rates 1 c'est perdu et bah il est mort et bah il est mort voilà allez à la bonne heure bon pour le fun on va faire des 6 oui des 6 jets de hasard douce il n'y a pas de 1 il n'y a pas d'un bizarrement nice la maîtrise du plasma passe de charge vas-y le brutaliste charge le truc 0 sans le truc alors c'est un 7 je pense que ça passe c'est juste ouais je pense que ça passe 7 ouais oui large 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 boum donc je jette mon D6 oui paf c'est un 1 il m'emmerde donc je vais claquer le stratagème à nouveau ouais par contre là t'as peut-être plus le bonus si ah si si je l'ai encore parce que je l'avais claqué de nouveau oui mais le stratagème t'as un plus 2 tu lances plus 2 D si t'as alors si j'ai plus de force que d'endurance donc à mon avis c'est le cas il n'a pas endurance 12 non donc j'ai quand même le plus 2 donc je lance attends 8 12 14 D donc je lance 14 D ouais sur du 5 je te fais une blessure mortelle alors j'en ai 1 2 3 bah j'en ai que 3 3 PM ça bat les 9 attend ça va être à 6 points de vie j'ai plus rien en tour pas de 2 autour donc après je passe 9 points de vie je passe 9 points de vie et donc là je fais mes attaques normales vas-y attaque normale pour lui donc ça va être mon petit brutalis qui va faire ses 6 attaques donc il a plus 1 pour toucher puisqu'il avait eu le bonus et il a non il n'a pas plus une attaque il n'a plus 1 pour toucher sur du 2 vas-y il arrive à faire 2-1 il n'a pas un bonus de relance ou je ne sais pas quoi tu n'as pas mis le c'est pas sur lui que tu as mis le truc de l'instant non c'est pas sur lui du coup non du coup je vais faire ma relance Iron Hands il n'avait pas fait la phase de tir mais c'est par phase c'est par phase du coup c'est bon alors excusez-moi je vais en faire 1 ouais ok ça passe ça passe en paire 1 yes alors force 12 sur du 3 du coup j'ai des ordres je suis full reroll parce que je suis jumelé donc j'ai juste un 2 que je relance c'est bon 2 5 et à moins 2 dégâts 3 oui il lui reste 9 PV après ouais mais dégâts 3 ça va vite oui ça va vite et bien j'en réussis 2 du coup il prend attends je crois que tu as payé à moins combien tu m'as dit moins 2 et bien du coup il prend 9 du coup avec dégâts 3 il n'y a rien qui il prend 9 si chacun fait 3 si chacun fait 3 dégâts oui est-ce qu'il explose on va voir non il n'explose pas et bien je vous rend merci mon frère merci mon frère voilà donc le brutalis a séché ça ce qui est la fin de mon tour 5 oui je propose qu'on fasse pas les élus contre le dread de toute façon ça ne change rien au déroulement de la partie il nous reste 20 minutes messieurs de la régie nous sommes donc à la fin de mon tour 5 oui d'accord ah mais non mais on n'a pas fini c'est pour les points c'est pour les points alors donc je viens de finir mon tour 5 j'ai marqué 10 points d'objectif c'est ça et c'est tout et c'est tout j'ai juste marqué 10 points d'objectif est-ce qui va te suffire parce que mon tour va être très rapide mon tour va être très très rapide oui parce que du coup je vais commencer avec ça tu reprends cet objectif tu as toujours celui là voilà je vais advance avec mon démon de Tins volant planqué donc tu récupères 3 ce qui te fait plus 15 et en fait effectivement tu ne saurais pas aller chercher de personnages et tu ne saurais pas aller chercher le monstre voilà du coup je me mets là et du coup ça va être très rapide je propose qu'on ne fasse pas forcément en phase de tir qui ne servira pas forcément parce que je vais pouvoir tuer ton brutaliste normalement alors attends je réfléchis comme est-ce qu'il n'y a pas un flanc comment ça tu vas pouvoir tuer mon brutaliste ça va dark pactiser dans tous les sens et ça va encore mourir mais non mais c'est les oblitérateurs qui sont ratés parce que je réfléchis s'il y a quoi que ce soit qui peut permettre de me téléporter ou de me déplacer ou de faire une réserve mais non rien du tout je vais quand même tuer ton brutaliste pour la beauté de la fin de la partie allez pour me venger du truc que j'ai raté au tour précédent 4 6 pardon 2d3 dark pacte tout ça 6 plus 3 5 je relance les 1 les 6 explosent je relance tout c'est vrai je dark pacte avec le stratagème il y a qu'un 600 plus il y a qu'un 600 plus sur du 3 plus je relance 5 touches PA-3 dégâts ou tout ce que dégâts 4 ça doit sur le brutaliste sur lui PA-3 mais j'ai plus 1 on fous sur du 4 ça sera dans du 4 il y en a 2 qui passent ah non 3 3 3 c'est notre il prend 6 de dégâts c'est pile poil ce qu'il faut oui c'est pour le plaisir ça c'est ce qui va arriver au tout précédent je lui ai battu son truc pile poil donc il me bat mon truc pile poil voilà du coup pareil je te propose que ça sert à rien de finir ce tour donc voilà de toute façon il n'y a plus rien que je peux faire je ne peux pas tuer tes deux personnages non donc fin du tour 5 de marmotte je suis parlement la 3ème personne évidemment exactement ça c'est le fait d'être un influenceur exactement je possède 3 points oui je mets 15 je mets 15 du coup ce qui me fait monter à 85 oui et du coup avec au total 75 75 points pour des électifs contrôlés mais du coup qui est-ce qui gagne et bien c'est toi et bien c'est moi parce que c'est toi de 5 points parce que tu as tué le monstre et tu as tué plus de personnages donc tu as marqué plus de points bravo félicitations pour votre victoire bravo bravo tu as marqué j'ai marqué plus de points à ton objectif mais j'ai eu le monstre tu as tué un personnage supplémentaire tu as assassiné un personnage supplémentaire et tu as tué le monstre et ça m'a donné la victoire et je me suis fait bourré par les tirs orbitaux et tu t'es fait bourré par les tirs orbitaux et la marmotte aussi elle m'a marché tu plusieurs fois victoire des aéronaise oui bravo monsieur de pas grand chose c'était une partie un peu on voulait faire une partie fun on voulait faire une partie rigolote avec beaucoup d'aléatoires oui mais c'était très cool c'est marrant ouais on a oublié les deux tiers des règles mais c'était super oui c'est ça je suis au pareil je me suis rendu compte ah oui mais ça je ne veux plus faire bref on s'en fout comme d'habitude on oublié 10% des règles minimum 10% ? j'essaie d'être optimiste on a joué avec 10% des règles on a joué avec 10% des règles mais bien il y a besoin les humains les plus humains ont gagné merci merci mais pas mal qu'est-ce que quel est le programme messieurs dites nous oui bah oui qu'on puisse dire qu'on puisse eh bah c'était en tout cas intéressant qu'est-ce qu'il dit il n'y a pas un quiz je crois qu'il y a un quiz dans un débat je crois que j'ai entendu ça ce matin quelque chose comme ça sur la chaîne de RTBF non non mais on va on va on va on va effectivement meubler un petit peu alors bah débriefons débriefons sur cette bataille sur cette V10 Ironhands truc avec en plus c'est la première bataille qu'on fait depuis bah forcément le codex Space Marine qui est sorti hier donc forcément jusque hier il est sorti hier le codex donc forcément oui c'est ça donc la première bataille pour moi avec le vrai supplément Ironhands les dreadnoughts sont assez monstrueux ouais vraiment ouais mais moi ce qui t'a fait gagner la partie c'est pas les dreads c'est lui ah lui il est Landraider il est terrible on rappelle là le one shot Landraider après j'ai du bol sur les dés il a one shot Landraider là tu en deux salves la marmotte qui a quand même 30 points de vie 10 d'endu ça y va 2 comme on a un peu de temps pour meubler et si on se mettait assis et on se met ça derrière regarde voilà on va faire ça on va décaler la table là on va s'installer devant et on va débriefer voilà ben juste la pivoter comme ça légèrement oui attention parce que eh attention pas la soulever trop pas la soulever trop t'attac voilà comme ça on va s'installer on aura la table juste derrière c'est bon c'est bon merci messieurs oh ça a l'air bon tant que ça tombe pas c'est que c'est bon et après on accueille la team Tarmac et après la team Tarmac qui mettra de la musique incroyable je m'appelle Tarmac j'étais à faire un événement chez eux il y a deux ans ce sera la Tarmac Party oui je vais me décaler oui je vais me décaler si comme ça en face de la cam oui donc tu disais c'est lui tu l'as pas aimé lui lui ça fait gagner la partie parce qu'entre Land Raider qui one shot parce qu'on rappelle qu'elle présente ça j'ai eu du ball plus la marmotte qui est tuée en deux salves plus à la fin c'est lui qui tue la marmotte qui tue en deux salves elle rigole mais du coup c'est lui à la fin qui tue l'obliterator oui en plus donc qui te permet de pouvoir charger et du coup d'avoir assez de points donc non 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 c'est lui qui fait la game c'est vrai il a été assez monstrueux endurance 12 déjà en V10 tu vas pas le chercher avec n'importe quoi c'est que les obliterators qu'on allait le chercher et son canon force 16 et en fait avec le bonus des Iron Hands maintenant qui te donne une relance mais que tu peux aller mettre soit pour la touche soit pour la blesse soit pour le jet de dégâts avec un gros canon comme ça t'en profites forcément clairement et donc c'est vrai que ça sécurise quand même très très fort ses dégâts avec un Tech Marine qui en plus lui donne plus un pour toucher il est très fort c'était clairement mon problème parce qu'en fait une fois que tu as tué le Land Raider j'avais strictement plus rien dans mon armée qui a plus de 12 de force ouais et du coup aller chercher ça en plus il a une sauvegarde à deux donc en fait il fallait que je mette les obliterators que du coup je pensais mettre sur les Dreads ce qui d'ailleurs ils ont bien fait le taf sur les Dreads pour réussir à aller le chercher lui sur Ducat ou plus en blessant donc c'est vraiment compliqué mais moi ce que je trouve vraiment dingue parce qu'après c'est cher en point tu vois ce truc ouais mais je trouve que les Dreadnought là avec le supplément de règle enfin le détachement la règle de détachement aéronète le stratagème qui te donne plus un en endurance plus un en save plus un hit c'est monstrueux ah oui de toute façon moi je mets ma défaite uniquement sur le fait qu'il y avait un codex c'est pas moi ça donne des Dreads avec la sauvegarde à 1 virtuellement à 1 c'est ouf donc tu viens avec de la paix à moins 4 encore une fois le jeu mal équilibré t'as un codex j'ai pas le mien t'as gagné bien sûr bien sûr ça se passe toujours comme ça on sort un codex pété qui est sorti hier il abuse des règles ça abuse des règles des nouveaux trucs alors que moi j'ai rien qui va et ouais tout ça pour ensuite affronter Duto qui fait de toute façon imploser les Dreadnought en un tir c'est exactement ça non mais en vrai si contre Alpha tu tiens jusqu'au tour 3 c'est un progrès ce serait un net progrès ce serait un net progrès un net progrès non mais ils sont très très forts avec ce stratagème là et puis le stratagème que j'ai utilisé plusieurs fois pour les véhicules pour aller chercher des blessures mortelles sur la force et tout alors oui il faut sortir des 5 pour ça mais tu peux aller chercher des blessures mortelles en plus même avec le char parce que je suis allé tuer je ne sais plus qui avec le char qui a foncé dedans bonk et terminé quoi c'est fort donc les Dreadnought ils ont ça pour aller au corps à corps en plus tu envoies un paquet de dégâts qui est assez violent quand même complètement tous les véhicules sont dangereux en Ironhands du coup mais alors quand même parce que parlons des tiens quoi ? hé ah mais ça ça défonce l'infanterie non mais hé il défonce l'infanterie ce truc il défonce l'infanterie et merci pour les Jean-Michel Players merci pour les 20 euros ce truc là il défonce l'infanterie il défonce l'infanterie mais même sur du véhicule pas si dégueulasse la fuite de force oui la fuite de force paix à moins 1 dégâts 2 sur le véhicule il a rien fait oui paix à moins 1 c'est vrai par contre oui ils ont dégommé ton infanterie ouais tout ce qui cible dans l'infanterie ça s'en va par contre ça ne revient pas c'est les Obliterator qui ont fait le taf je ne bouge pas oh là là et les Terminator qu'est-ce que ça c'est la merde ah j'en sors plus jamais cette daube quelle merde au moins les élus donne-les moi je vais les repeindre en noir couper les cornes il y en a d'autres qui vont arriver qui seront plus bien comment ça d'être différent de ça malheureusement les règles n'autorisent pas ah si en prenant des règles d'autres factions regardez il est mignon quand même regardez avec cette lumière mauve en plus qu'il éclaire est-ce qu'il n'est pas beau avec sa petite langue celui-là c'est Astelan qui ne l'avait pas on peut laisser la peinture au plomb mais oui j'ai une armée j'ai 4 peintres différents sur mon armée 4 peintres différents parce que t'en avais Wargame Spirit Wargame Spirit Astelan Summer et puis Elenvoix ah d'accord il y a de tout il y a de tout c'est le chaos en mélange c'est le grand mélange c'est la grande diversification évidemment non mais ouais très fort alors qu'ils n'étaient pas ouf en V9 non ils n'étaient pas ouf en V9 mais en V10 ils sont devenus un peu un mustave et les Obliterator aussi ça fait plaisir oui ça fait plaisir parce que les deux ont été bien boostés et du coup ils deviennent vraiment vraiment forts c'est là que tu vois que ça ne joue à rien parce que quand t'as 3 save à faire c'est sur 4 ou plus sur ton Dreadnought qui reste 6 points de vie t'en rates une seule il meurt et du coup tu ne peux pas récupérer le deuxième point au dernier tour et du coup on fait égalité ah oui parce que je t'ai fait les deux coups les Obliterator ils te restaient 6 points de vie tu avais 3G à faire il fallait que tu fasses 3, 4 ou plus ah oui oui l'échec c'est 6 points de dégâts si j'avais laissé ton Obliterator en vie en fait c'est ça c'est simplement que tu avais raté un D3G enfin tu n'avais pas fait 3, 4 ou plus on aurait fait Mec chez nul c'est pour dire à quel point les Obliterator ont un potentiel de sécher un Dreadnought en un tout ah oui oui à force 12 dégâts à 6 déjà bon voilà pour des petites unités comme ça qui déboulent combien de points ? l'Obliterator 170 les deux les deux ? oui oui c'est pas trop cher pour le truc et le truc aussi où je me suis rendu compte que ça n'allait pas c'est le macro-scénérateur à plasma du Dreadnought le truc en V9 ça pouvait aller chercher du véhicule sans problème en V10 c'est vraiment fini c'est infanterie infanterie d'élite mais c'est tout c'est de l'anti-Terminator c'est exactement ça c'est de l'anti-infanterie d'élite ou Terminator mais il ne faut pas tirer sur autre chose éventuellement sur du perso ça va être très bien mais pas du véhicule pas du monstre en tout cas on espère que ça vous a pu carrément que vous avez pu suivre quand même malgré tout ceux qui ne connaissent pas nécessairement est-ce que c'était suivable pour ceux qui ne connaissent pas Warhammer je ne sais pas en tout cas merci encore on rappelle que le vainqueur faisait gagner la figurine la plus chère de son armée aux enchères ce soir merci d'avoir gagné maf pour te sacrifier merci beaucoup de maf de s'être sacrifié non non j'étais sûr que tu allais faire ça j'étais sûr que tu allais prendre mes figurines oh là là j'en étais sûr escrocris contre escrocris terrible terrible escrocris contre escrocris c'est des terminators aéronautes il n'est pas marqué dessus ouais ils sont noirs et jaunes les aéronautes maintenant ouais d'accord je savais pas je savais pas c'est de décoration ils sont beaux les termites ouais par contre quel bordel dans les armements bah oui non mais là du coup que ce soit les élus ou ça je suis là c'est infernal tu as droit d'avoir trois armes comme ça une arme comme ça une arme comme ça à distance alors par tranche de sein tu as droit une arme comme ça une arme comme ça trois armes comme ça c'est insupportable c'est insupportable bah oui tu te retrouves avec 18 profils d'armes différents c'est exactement ce que je supportais pour en V9 et en V10 ils l'ont vu pour quasiment tout le monde sauf pour les terminators et compagnie ça c'est Wargame Suite c'est chiant ça c'est Wargame Suite ouais nice ouais c'était cool c'était cool et bien qu'est-ce qu'on va faire nous après je pense qu'on va tout ranger on va manger oui nous allons nous sustenter ranger tout ça et puis après on reviendra sur nos lives respectifs on reprendra on va faire une petite pause bien tranquille quand même parce que là on a enchaîné beaucoup beaucoup d'heures et puis toi c'était fatigué que tu allais faire une petite silla ou un truc comme ça je ne vais pas y arriver je ne vais pas y arriver tu vas essayer de donner jusqu'au bout oui oui bien sûr bah évidemment on est là pour ça bah oui vous allez voir le pauvre meuf s'est croulé à 22h et être là ouais merci c'est ça terrible terrible et bah ok on va pouvoir vous laisser ici on nous fait signe en régie ça sera la tarmac partie ce sera de la musique maintenant qui arrive ici même ne bougez pas petite pause sur le stream de rtbfxp le temps qu'on range le temps que la suite de votre programme arrive voilà le changement de 3 minutes le temps de la transition il y aura un wedding screen incroyable avec une musique incroyable oui évidemment la qualité et puis après cet après-midi on fait une campagne de Total War Pharaon à 8 contre vous ah voilà c'est ça on a décidé on a dit que cet après-midi je l'ai fait ce matin j'ai remis Total War Warhammer 3 sur mon pc ah pas Pharaon on joue pas Total War Pharaon lequel ? Pharaon un petit Gladius on peut faire un petit Gladius moi de toute façon je suis là toute l'après-midi ah bah voilà et en plus il y a encore ce soir il y a encore le rush moment il y a moment il n'est pas encore là je crois mais non mais c'est parce que je suis le cousin de moment c'est pour ça du coup les gens des fois me confondre comme je suis son cousin c'est pour ça ah bah oui mais quand même on est un peu on vient du sud de l'Europe avec barbus à lunettes et sans beaucoup de cheveux on est cousin c'est vrai qu'il y a un pattern voilà lui il est du côté hispanique moi du côté italien il y a un pattern dans le style dans le style je croyais que c'était le moment désolé tu vois je te disais c'est incroyable et non tous les barbus sans trop de cheveux on est vraiment cousins on est vraiment cousins donc du coup c'est normal voilà c'est normal bon allez cette fois c'est la bonne on va aller manger on vous laisse on va aller manger merci encore d'avoir suivi ce stream ce matin merci pour les dons qui ont été faits n'hésitez pas à continuer cet après-midi pour faire des noms on va faire un point règle avant notre game non non c'est irrécupérable de tomber allez des bisous à bientôt des bisous bon après-midi sur le stream et à bientôt très vite pour les autres activités des bisous